Bonjour à tous. Je vous invite à vous asseoir pour les derniers et Olivier Bertrand va procéder à l'appel. Eric Piolle, Elisa Martin, Hakim Sabri, Kira Capdepont, Bernard Macré, Corinne Bernard, Sadoc Bouzaïenne, Laurence Compara, Emmanuel Caroz, Marina Giraudelin, Thierry Chastanier, Mondan Jacta, Pascal Cloer, Laetitia Lemoyne, Alain Denoyel, Lucille Lereux, Vincent Fristot, Catherine Racose, Fabien Malbé, Maude Tavel, Jacques Viard donne le pouvoir à Vincent Fristot jusqu'à son arrivée, Antoine Bach, Olivier Bertrand, Marie-Vonne Boileau, Marie-Madeleine Bouillon, Alain Confesson, Claude Coutaz, Suzanne Datt donne le pouvoir à Madame Bouillon jusqu'à son arrivée, René de Séglier, Salim Adjidel, Christine Garnier, Klaus Abbas donne le pouvoir à Alain Confesson jusqu'à son arrivée, Martine Julien, Claire Kierkecharian, Raphaël Marguet, Pierre Meriot, Yann Mongaburu, Anne-Sophie Olmos, Jérôme Soldeville, Sonia Yassia, Bernadette Richard-Finault, Guy Tuchère, Anouche Agobian, Sarah Boucala donne le pouvoir à Jérôme Safar pour la soirée, Paul Bron, Georges Burba, Jeanne Jordanoff donne le pouvoir à Marie-Jo Salah jusqu'à son arrivée, Jérôme Safar, Marie-Jo Salah, Patrice Voir, Vincent Barbier donne le pouvoir à Mathieu Chamussy pour toute la soirée, Nathalie Béranger donne le pouvoir à Bernadette Cadou jusqu'à son arrivée, Bernadette Cadou, Richard Cazenave, Mathieu Chamussy, Lionel Philippi, Sylvie Pellafiné, Alain Breuil et Mireille Dornano. Je vous remercie. Je vous remercie, nous avons donc le forum, merci, et je déclare cette séance du conseil municipal ouverte. Nous allons désigner le secrétaire de séance et donc je vous propose d'approuver la nomination d'Olivier Bertrand comme secrétaire de séance. Je mets cette proposition aux voix qui ne prend pas part au vote FN, RGP, LRU, DIC, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Le conseil municipal de juin est le premier d'un cycle nouveau de notre vie publique. Un nouveau cycle qui confirme, s'il le fallait encore, le besoin de renouvellement attendu par les Françaises et les Français. En tout cas, par celles et ceux qui se sont déplacés aux urnes. Car au-delà de cette envie de nouveauté et par-delà des étiquettes, c'est bien le niveau alarmant de l'abstention qui doit toutes et tous nous interpeller. 63% d'abstention sur une circonscription grenobloise. Au global, en France, plus d'un Français sur deux qui ne s'est pas déplacé pour choisir son Parlement. C'est un camouflet pour toutes les offres politiques, toutes tendances confondues. Et dans ce contexte, là aussi, je m'adresse à l'ensemble des conseillers municipaux et des élus que nous sommes. Et je nous invite toutes et tous à toujours élever le niveau du débat public, à dire vrai, sans détour, à ne pas laisser aller les petites polémiques qui détournent les citoyens des assemblées. La ville de Grenoble va continuer à tenir le cap de l'innovation démocratique et de la participation citoyenne, que cela soit par les budgets participatifs, les pétitions citoyennes, les conseils consultatifs indépendants ou les concertations au long cours sur les projets structurants de notre territoire. Considérer chacun comme un acteur, aller vers, ne jamais laisser personne de côté, c'est aussi ce qui guide l'action de la ville en matière de solidarité, que cela soit avec le dispositif des médiateurs pairs ou de la caravane des droits et des équipes mobiles juridiques. Nous avons la chance à Grenoble de pouvoir avancer avec des habitants motivés, impliqués. Il faut cultiver cela, c'est notre plus grande richesse. On l'a vu lors de la dernière marche des fiertés, que l'extrême droite, avec ses provocations, n'a pas réussi à entacher. Et je salue ici le sang-froid des organisateurs. On l'a vu aussi lors de la fête des Tuiles, il y a quelques semaines, où tous les milieux, toutes les origines, tous les âges se sont retrouvés pour transformer la ville en une journée de fête. Cette irruption citoyenne, on l'a retrouvée aussi à la Ville-Neuve, à la suite de l'incendie criminel qui a ravagé le collège Hussier-Aubrac dans la nuit du 10 au 11 juin. Cette nuit-là, les valeurs de la République ont été attaquées. Les 3 heures du matin, j'étais aux côtés des services de la préfecture de l'Isère et des pompiers. Le site a été sécurisé dans la matinée et dès le lundi, des solutions temporaires ont été mises en place pour accueillir les collégiens dans les établissements voisins. Je tiens à ajouter ici que depuis plusieurs années, la ville redouble d'efforts pour ouvrir les villes-neubles sur l'ensemble du territoire communal et métropolitain, pour permettre aux habitants du territoire de s'y rendre aisément, car ce quartier de 12 000 habitants a tous les atouts pour être attractif et inspirant. Il est à la fois le cœur géographique de la métropole, il en est peut-être le cœur symbolique aussi, à cheval sur trois communes, et fort d'une belle tradition d'innovation et d'anticipation citoyenne, les villes-neubles ont tous les atouts pour inventer la mixité de demain. Le collège Hussier-Aubrac est bien sûr un lieu d'enseignement piloté par une équipe pédagogique motivée, qui mène de nombreux projets transversaux avec les élèves. Les effectifs des classes sont aménagés, il fait également partie du dispositif école ouverte, c'est-à-dire qu'il est ouvert en dehors des heures d'enseignement scolaires pour accueillir celles et ceux qui restent à Grenoble. Et aujourd'hui, la ville veille à garantir et accompagner la continuité d'un projet pédagogique particulièrement riche, avec notamment les médias citoyens, avec les initiatives telles La Main à la Pâte, et qui est menée en partenariat avec de très nombreux acteurs du territoire et bien sûr des acteurs de la ville. Le président du conseil départemental s'est engagé à consulter les habitants, partenaires publics, les acteurs pédagogiques, avant de se prononcer sur la reconstitution du collège. Et le 29 juin prochain, le département de l'ISER présentera aux parents et aux acteurs du territoire trois scénarios possibles pour la rentrée prochaine. La ville sera bien évidemment présente et prendra toute sa place dans ce débat. L'ordre du jour de ce soir est chargé, évidemment, avec le compte administratif également. Je vous propose de démarrer ce conseil municipal, mais avant de passer aux questions orales, comme convenu, je tiens à faire ici un point d'information concernant les suites du débat relatif aux bibliothèques, débat qui s'est tenu lors de l'ouverture du dernier conseil municipal. Depuis le 22 mai, le 22 mai, mesdames Elisa Martin et Corinne Bernard ont rencontré les porteurs de la pétition à deux reprises, en présence des services de la ville, afin de préciser les différentes hypothèses de travail. Ces temps de travail qui prolongent les réunions auparavant. Oui, en fait, nous avons eu un échange auparavant. On ne peut pas, comme ça, donner la parole à des gens qui interviennent cinq minutes avant le conseil. Nous avons échangé avant ce conseil municipal, juste avant. Comme d'habitude, les interventions extérieures qui souhaitent se faire en début de conseil municipal doivent approcher la municipalité avant le conseil, afin que cela puisse s'organiser. Nous avons un conseil municipal le 10 juillet, et nous vous invitons à prendre contact avec nous, afin de caler cette intervention lors du conseil municipal du 10 juillet. Je reprends. Nous aurons... En fait, il n'y a pas d'interpellation depuis la salle, madame. Donc je reprends. Cette démarche, avec les porteurs de la pétition, cette démarche a permis de proposer la mise en place de relais lecture, dans les quartiers du village olympique, et dans les quartiers Île-Verte, Notre-Dame et Alma-Trécloître. Nous avons convenu que les instances de suivi et de concertation préexistantes seraient maintenues et réaménagées, afin de travailler précisément les projets liés aux quartiers concernés. Le comité de suivi sur la Bibliothèque Alliance s'est réuni à plusieurs reprises au mois de mai et de juin. De prochains temps de travail sont programmés sur les autres sites, et lors de notre dernière réunion, les élus et les services ont travaillé avec les représentants du collectif sur un document commun, un document que nous transmettrons à l'ensemble des groupes de ce Conseil municipal, afin que chacun dispose du même niveau d'informations concernant l'avancée des discussions. Les porteurs de la pétition nous ont demandé un report de la décision concernant l'organisation d'une votation sur ce sujet. Ils nous ont fait part de leur besoin d'affiner leur point de vue sur certains points précis. Monsieur le Conseil municipal, je vous invite à vous taire, s'il vous plaît. Monsieur Breuil, si vous voulez vous exprimer, vous pouvez prendre un cours de chant lyrique et sortir de la salle de ce Conseil municipal. Je rappelle... Je rappelle que ce Conseil municipal doit se tenir, mesdames et messieurs, et qu'il n'y a pas d'intervention depuis la salle. Mesdames et messieurs, je suis en train de conclure le point que nous faisons... Pardon ? Bon, je vais attendre, on va s'arrêter. Allez. Mesdames et messieurs, vous êtes... Je vous invite à vous approcher de nous pour intervenir, si vous le souhaitez, en début du Conseil municipal, lors du Conseil municipal du 10 juillet. Non, nous ne pouvons pas arriver au dernier moment comme ça. Un Conseil municipal doit se caler. Nous sommes ici. Je vais conclure, s'il vous plaît, mon intervention sur le débat sur les bibliothèques. Vous n'avez rien écouté, puisque nous avons écouté. Nous avons... Je vais reprendre... Mesdames et messieurs, je vous invite... Nous allons avoir de toute façon un échange sur ce sujet, puisqu'il y a une question orale d'un groupe politique sur cette question. Oui, ce n'était pas une élection citoyenne. Voilà, effectivement. Allez, je reprends mon intervention, donc, pour faire ce point sur les suites du débat que nous avons eu lors du dernier Conseil municipal. Stop ! On vous a proposé d'intervenir, si vous le souhaitez, le 10 juillet. C'est bon. Par ailleurs, il va y avoir les sujets que vous avez... Mesdames... Mais arrête donc ! Mesdames et messieurs, ne tutoie pas, ne tutoie pas. Allez ! Je reprends... Très bien. Je reprends... Je reprends... Ce point sur la bibliothèque. Bravo ! Bravo ! C'est quoi 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 ! Allez ! Je reprends... L'intervention, donc le point sur les bibliothèques. Donc comme je le disais, suite aux échanges que nous avons eus au début du conseil municipal précédent, il y a eu deux réunions de travail. Cette démarche a permis de proposer des relais lecture sur les quartiers du village olympique et de Almâtre-Écloître-Notre-Dame. Nous avons également convenu d'ouvrir les instances de suivi préexistantes et lors de la dernière réunion, les élus et les services ont travaillé avec les représentants du collectif sur un document commun. Et donc, ce que je vous disais, c'est que ce document commun sera transmis à l'ensemble des groupes de ce conseil municipal afin que chacun dispose des mêmes conditions d'information et de l'avancée des discussions. Enfin, les porteurs de la pétition nous ont demandé un report de la décision concernant l'éventuelle organisation d'une votation sur ce dossier. Ils nous ont fait part de leur besoin d'affiner leur point de vue sur certains points précis et de disposer d'un temps supplémentaire pour se réunir à nouveau concernant les dernières propositions de la ville. Il me semble donc logique de répondre positivement à cette demande de report et je vous propose que nous programmions donc cette décision au conseil municipal du 10 juillet. Voilà donc pour le point sur les bibliothèques. Vous aurez donc transmission du document à l'ensemble des groupes politiques. Nous passons maintenant aux questions orales et nous démarrons par la question du Front National. Madame Dornano. Merci, monsieur le maire. Dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 mai, 6 véhicules utilitaires et 5 véhicules légers de l'entreprise Enedis ont été détruits par le feu sur leur parking de la rue du Vercors à Grenoble. Ce sabotage a rapidement été revendiqué par des militants antiproductivistes qui précisent, je cite, que le sabotage devient une évidence contre l'un des mille avatars de l'infrastructure capitaliste. Dans leur communiqué, les saboteurs indiquent que d'autres entreprises locales sont leurs prochaines cibles. Après Enedis, ils voudraient s'en prendre à Vinci, Effage, le CEA et Suez, fleurons de notre métropole. Si chez Enedis, malgré l'ampleur de l'incendie, il n'y a pas eu de victime, peut-être y en aura-t-il demain. Et c'est pour cela que nous demandons que la mairie prenne ses responsabilités et se positionne clairement pour condamner ses actes et ouvrir un dialogue. Les personnes qui revendiquent ce premier incendie précisent que la discussion n'a pas été au rendez-vous à propos de l'installation généralisée du compteur Linky qui poserait des problèmes de santé publique et porte atteinte à la vie privée des habitants. Le groupe Front National a été le premier à se saisir de ce sujet et à demander à la ville et à la métropole de rejeter cette volonté de monopole de Linky qui se fait aux dépens de l'intérêt général. Les Grenoblois attendent du Conseil municipal qu'ils fassent un choix important et assument ses responsabilités en matière de sécurité des entreprises et des particuliers. Car si c'est le rôle des forces de l'ordre et de la justice de prendre en charge cette affaire, c'est le rôle du maire d'assurer l'ordre public et c'est le rôle de notre Conseil municipal de prendre en compte et de discuter des sujets de fond qui sous-tendent de tels actes. Face à cette sérieuse menace pour la sécurité de nos entreprises et de leurs employés, la mairie a-t-elle prévu d'avoir ne serait-ce que des mots de soutien pour ces entrepreneurs ? Des actions ont-elles été engagées pour entendre les revendications des personnes à l'origine de cet incendie et résoudre les problématiques qu'elles soulèvent ? Je vous remercie pour votre réponse. Madame la conseillère municipale, une nouvelle fois à travers des questions insidieuses, vous m'interrogez finalement sur la position de la ville de Grenoble face à des violences sur les personnes ou des biens. Vous saisissez chaque occasion pour demander à la ville de condamner les violences, de soutenir les victimes, comme si, dans votre esprit, l'équipe municipale ici présente avait une inclinaison à ne pas le faire. Je le dis ici, je le répète, je l'espère une dernière fois, j'ai condamné, je condamne et je condamnerai toute forme de violence faite contre des personnes ou des biens. Et, afin que les questions orales soient utiles au débat public, je tenais également à m'arrêter sur un autre aspect de votre questionnement concernant la notion d'ordre public. Je vous rappelle que c'est bien la police nationale qui est compétente sur des actes criminels tels que des actes de sabotage qui se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 mai et la ville de Grenoble ne peut pas et, d'ailleurs, n'en a aucune intention de se substituer à l'Etat garant du maintien de la paix et de l'ordre public de la protection des biens et des personnes. La ville entre autres via son service de police municipale vient en appui de la police nationale mais en ce qui concerne les questions relatives à la tranquillité publique qui sont bien distinctes des questions de sabotage dont vous parlez ici, vous en conviendrez. Laissons donc la police et la justice faire leur travail sereinement. Ils ont évidemment pris cette question avec tout le sérieux nécessaire et dans une période où les changements institutionnels sont nombreux et complexes à comprendre pour nos concitoyens, j'attends des élus du conseil municipal qu'ils aient au moins une vision claire sur ce qui relève des compétences de la ville. Sachez enfin que je ne saisis vraiment pas votre propos lorsque vous engagez le fait d'engager des actions pour entendre les revendications des saboteurs. Pour que les choses soient claires, je vous confirme qu'aucune action n'a été engagée et ne sera engagée pour entendre les revendications des personnes à l'origine de cet incendie criminel. Il n'est en effet ni envisageable ni à l'ordre du jour d'accepter que la violence devienne un canal de dialogue, d'entente et de compréhension. Je vous remercie. Nous passons à la deuxième question du groupe RGP. Question qui est portée par M. Safar. Je vous donne la parole. Oui, M. le maire, comme vous l'avez évoqué en propos liminaire, le collège Lucie-Aubrac qui est situé au cœur de la ville neuve a été incendié dans la nuit du 10 ou 11 juin. Notre groupe, comme d'autres, a alors exprimé sa colère, son indignation et sa tristesse parce que, comme vous l'avez dit ce soir, en incendiant cet établissement scolaire qui a été inauguré en 1999 et qui est situé en zone d'éducation prioritaire, ce sont les valeurs mêmes de la République qui sont visées et qui sont attaquées. Comme beaucoup ici, nous avons, et nous sommes sensibles à cette situation et nous avons également souhaité adresser un message de solidarité en direction de l'équipe éducative du collège et des élèves, ainsi que des parents et de tous les habitants du quartier qui sont meurtris et légitimement choqués par cet incendie intentionnel. Nous nous félicitons qu'aujourd'hui, l'équipe de direction du collège ait rapidement fait face à l'urgence et organisé la poursuite des enseignements dispensés aux 360 collégiens. Il faut maintenant agir pour que ces mêmes collégiens et ceux de demain poursuivent leur scolarité ensemble, si possible dès l'année scolaire 2017-2018 et pour que soit engagée la reconstruction de ce qui a été détruit. Ce travail de concertation que vous avez évoqué devrait être réalisé avec la communauté éducative, les parents d'élèves et les habitants dans un objectif de proximité, de mixité sociale et surtout de réussite éducative et scolaire. D'ores et déjà, une pétition a été lancée par la communauté éducative. Je ne vais pas en lire l'intégralité, mais vous connaissez les termes de celle-ci. Elle insiste sur la nécessité d'existence d'un lieu de vie tel qu'était le collège détruit, un lieu de réussite aussi et sur le fait qu'il faut maintenir l'unité de l'équipe pédagogique et des projets qui sont portés. Au-delà de cela, cette pétition, je le signale, il y a cinq jours avait déjà recueilli un peu plus de 1100 signatures. Au-delà de cette pétition et de cette parole qui nous semble indispensable pour le débat et qui doit être entendue, la question de la localisation du futur collège est centrale et elle fait débat, pas seulement d'ailleurs depuis l'incendie, il faut dire les choses très clairement. En ce qui nous concerne, nous savons que cette question aura un impact fort sur la réflexion globale du dossier de renouvellement urbain du secteur et loin de nous, l'idée de nous arrêter sur une position sans qu'un débat public de qualité soit organisé avec l'ensemble des acteurs et des habitants, évidemment, puisque vous nous avez invités à rappeler les compétences des uns et des autres sous l'égide du département. Ceci dit, dès maintenant, il est nécessaire d'agir pour répondre d'abord à l'urgence de la situation mais aussi d'affirmer la position concernant la reconstruction de ce qui a été détruit. Parce que les habitants de ce grand quartier de Grenoble veulent connaître et c'est légitime le message et la position que chacun et évidemment la ville compte porter dans ce débat avec en toile de fond la présence des équipements publics sur le quartier, la réussite des enfants, la mixité sociale et l'ouverture de la ville-neuve sur la ville mais aussi de la ville sur la ville-neuve. Parce qu'à Villeneuve, quartier en renouvellement urbain, la question des équipements publics structurants est importante pour ne pas dire centrale comme dans tous les quartiers de notre ville. Nous vous avons posé trois questions en une. Je sais que ça n'est pas normalement la règle. D'abord, nous vous demandons de nous indiquer si les échanges ont déjà été engagés par le Conseil départemental au-delà des annonces de réunion qui est la collectivité en charge des collèges et de nous informer de la teneur de ces échanges sur la suite des opérations, de nous informer des solutions envisagées et avancées à ce jour pour permettre la reconstruction du collège du CIOBRAC même si évidemment nous n'attendons pas de réponse définitive dès ce soir et enfin de nous informer de la position que la ville ou de la méthode que celle-ci compte prendre pour arriver à une position que la ville donc compte présenter concernant la localisation future du collège du CIOBRAC à reconstruire. Merci beaucoup Monsieur le Conseil municipal comme vous l'avez dit l'incendie criminel du collège du CIOBRAC est une meurtrissure pour chacun d'entre nous c'est un établissement scolaire c'est un espace de construction démocratique républicaine c'est un espace des possibles et à ce titre le collège du CIOBRAC a une portée toute particulière classée en RED+, il est porté par une équipe pédagogique militante qui s'implique dans nombre de projets du territoire et il bénéficie d'aménagements particuliers en termes d'effectifs de conditions d'enseignement et d'exercice pour les enseignants et la communauté éducative de moyens dédiés mis avec pour objectif les projets transversaux pour lutter contre les inégalités scolaires liées aux conditions sociales au service d'une égalité pleine et entière d'accès aux apprentissages il s'est engagé dans une démarche très dense de continuité pédagogique avec les écoles de son périmètre dans le cadre du réseau OBRAC fort joli nom qui réunit plus de 1400 élèves de la maternelle au collège dans le cadre du dispositif école ouverte je le signalais en introduction il accueille pendant les vacances et le mercredi des enfants et des jeunes qui ne partent pas en vacances ou n'ont pas d'activité et consolide ainsi le lien de confiance entre les jeunes et les adultes et son équipe s'implique au quotidien auprès des élèves à travers des médias citoyens à travers des projets d'éducation à l'image d'action de construction citoyenne d'initiatives intégrées de découvertes à l'emploi elle s'engage ainsi dans un cadre de projet mobilisant des pédagogies actives et adaptées et la ville est un partenaire assidu du collège classe à horaire aménagée théâtre portée avec le conservatoire accompagnement individuel dans le cadre du programme réussite éducative projet ville neuve numérique accompagnement depuis cette année au stage de 3e programme jeune en montagne dynamique partenariale forte avec la bibliothèque Arlequin accueil du projet la main à la pâte la ville de Grenoble est un partenaire et compagnon de route de cette équipe pédagogique au dynamisme particulier et fort singulier et nous tenons ici à renouveler devant cette assemblée tout notre soutien aux enseignants aux familles aux jeunes aux enfants aux voisins aussi dans cette épreuve je le disais je me suis moi même rendu sur place dès que j'ai eu connaissance de cet événement dans la nuit du 10 au 11 et dans la journée du 11 nous avons pu échanger avec le département de l'ISER et le rectorat concernant les pistes immédiates d'accueil des élèves afin qu'ils puissent poursuivre leur scolarité et notamment la préparation du brevet pour les élèves de 3e la semaine dernière la ville était également présente lors de la réunion qui s'est tenue à l'espace 600 à l'initiative de l'équipe pédagogique et des parents d'élèves comme vous le savez le département est en articulation avec le rectorat d'académie la collectivité en charge des collèges ceux-ci ont pris l'engagement de déplacer le collège en un lieu unique c'est extrêmement important pour la rentrée 2017 avec tous les élèves et tout son personnel et monsieur Bardier président du département s'est par ailleurs engagé à consulter les habitants les partenaires publics les acteurs concernés avant de se prononcer sur les modalités de reconstruction du collège ainsi que la localisation de cette reconstruction nous répondrons bien sûr présents à ces rendez-vous et le message que nous portons dans ce cadre c'est notre attachement à la cohésion d'une équipe d'un lieu d'une dynamique partenariale cohérente sur le territoire dont l'impact sur la réussite scolaire des élèves est éloquent il suffit pour cela de regarder les résultats du brevet et l'évolution du nombre d'élèves nombre d'élèves en forte croissance ces dernières années et résultat du brevet également en amélioration majeure je vous laisse en juger par vous-même 55% de réussite en 2013 65% en 2015 76% en 2016 c'est assez impressionnant comme vous soulignez un débat public de qualité doit maintenant associer l'ensemble de la communauté éducative et des habitants pour que la meilleure décision soit prise en veillant à poser l'intérêt supérieur de l'enfant comme un préalable et comme je l'ai signalé la présence de la ville de Grenoble sera là totale dans le cadre que je viens d'évoquer devant vous je vous remercie de votre question nous passons maintenant à la troisième et dernière question orale elle est portée par EAG et je donne la parole à monsieur Tuchère vous avez la parole monsieur le maire je voudrais revenir un petit peu sur les bibliothèques parce qu'on n'a rien compris ce qui s'est passé tout à l'heure et tout à l'heure à la conférence des présidents à une question du groupe LR et UDI sur le fait que le collectif réfléchissait aux dernières propositions que vous leur avez faites la première adjointe a répondu à une demande d'avoir ces propositions que les élus la première adjointe a répondu que c'était une demande légitime donc où sont ces propositions c'est la question que je pose en préalable vous y répondrez peut-être tout à l'heure je reviens à ma question pour introduire ma question je vous communique quelques éléments de compte rendu de la rencontre des villes sans peur Fairless Cities de Barcelone puisque je l'évoque dans ma question vous verrez qu'on retrouve ces éléments sur le site Bastamag que met en lien la newsletter Grenoble une ville pour tous 180 villes se sont donc retrouvées à Barcelone des citoyens engagés ambitionnant de construire une alternative au péril exénophobe il était question d'accueil de réfugiés constituant la base d'actions communes de droits au logement de droits d'être accueillis quand on fuit son pays il s'est agi de transformer les peurs en espoirs d'alliances entre mouvements sociaux et nouveaux partis politiques de gauche un ancien activiste du droit au logement adjoint de la ville de Barcelone expose ils sont sortis dans la rue ils ont construit des projets ensemble ils ont repris l'espace public un autre habitant du Mississippi déclare l'histoire nous montre qu'il ne suffit pas de gagner des élections il faut que le changement vienne d'en bas l'objectif est de développer une relation étroite entre les mouvements sociaux et les plateformes citoyennes et politiques partir des problèmes quotidiens très concrets des citoyens assurer le meilleur accès des plus pauvres aux bibliothèques aux piscines etc promouvoir la participation des citoyens aux prises de décision notamment sur la politique fiscale certaines communes d'Espagne allant jusqu'à 100% du budget débattu en commission ouverte vous auriez annoncé monsieur le maire qu'ailleurs les choses vont beaucoup plus loin sous-entendu qu'à Grenoble j'imagine et vous vous ajoutiez je vous invite à revenir au texte de votre question orale j'y arrive je vous décris le contexte je ne vous ai pas interrompu je ne vous ai pas interrompu non mais en fait ce qui se passe c'est que dans le format de la question orale vous devez lire la question orale voilà je vous la lis bien que c'est un petit peu incongru et vous ajoutez sans boutique que faire ensemble permet de dépasser l'angoisse de l'immensité de la tâche c'est en effet ce qu'attendent beaucoup de grenoblois mobilisés certains sur les biothèques d'autres sur les sans et mal logés et demandeurs d'asile occupant l'espace public grenoblois voici donc le texte de ma question la ville de grenoble a été aux premières loges de l'actualité à travers deux événements importants et récents le premier qu'elle organisait elle-même la biennale des villes en transition et l'autre à laquelle vous avez participé en vous déplaçant avec une adjointe à Barcelone pour les Fairless City vous y avez même été invité à prendre la parole je viens de l'évoquer vous nous confirmerez bien évidemment que la problématique du logement et des mal logés ainsi que des populations demandeuses d'asile est un des sujets au coeur de ces événements cependant nous imaginons que ce ne sont pas les expulsions sans solution qui étaient les réponses envisagées au programme à Barcelone dans votre ville à Grenoble après avoir été débouté d'une demande en référé d'expulsion du camp Valmy vous avez demandé et obtenu en justice les expulsions d'une part des occupants du 6 Rouget adoptant une procédure sans contradicteur alors que vous les rencontrez et d'autre part du Buitonville de Bouchaillet-Vialet deux espaces appartenant l'un à la ville et l'autre à une de ses sèmes d'aménagement à cette première adresse Rouget depuis un an son domicilier et réside à la fois des familles l'assemblée des mal logés qui tient des permanences d'accueil et des réunions plusieurs fois par semaine ainsi que des activités associatives nombreuses quelles sont monsieur le maire les dispositions précises que vous avez donc prises conformément à la loi ainsi qu'à vos engagements politiques et aux préconisations de Rome-Europe pour assurer le logement de ces personnes résidant sur ces deux lieux et de ces groupes et personnes qui agissent bénévolement sur une problématique qui doit interpeller politiquement votre majorité et sur laquelle nombre de ces membres dont vous-même étaient actifs avant votre élection considérant à cette époque que les expulsions sans relogement étaient la pire des solutions bon merci monsieur le conseil municipal les situations que vous évoquez concernent la problématique du mal logement elles sont sensibles et elles doivent être abordées sans arrière-pensée avec la finesse nécessaire autant sur le plan humain que sur le plan juridique et sur le plan de l'efficacité à moyen et long terme je ne m'étendrai donc pas ici sur les différents échanges que nous avons eus à chacune de vos questions orales sur ce sujet rappelant ce que fait la ville aujourd'hui à la fois dans le cadre de ses compétences mais au-delà même du cadre de ses compétences et au-delà d'ailleurs de ses engagements de campagne car telle l'exige la situation maintenant venons-en aux deux cas précis que vous évoquez concernant le bâtiment du 6 Ruger il s'agit ici d'une occupation sans droit ni titre depuis presque un an c'est un bâtiment qui appartient actuellement à la ville de Grenoble et qui est destiné à la construction de logements sociaux vous connaissez et je ne doute pas que vous partagez l'engagement de la ville en faveur du logement social suite aux plusieurs propositions de la mise en place d'une convention d'occupation que nous avons faite rejetée par le collectif des mal logés la ville a donc demandé à l'huissier d'effectuer un constat d'occupation en janvier 2017 et c'est grâce à son travail que nous avons appris que les locaux du 6 Ruger étaient désormais occupés non plus par le collectif des mal logés mais par une trentaine de personnes venant apparemment de Macédoine et du Kosovo en avril 2017 la ville de Grenoble a été alertée par le cabinet dentaire mitoyen de dégâts des eaux provoqués par les locaux de la ville de Grenoble occupés sans droit ni titre suite au passage de l'huissier la ville de Grenoble a été contactée par le collectif de mal logés qui a été reçu à l'hôtel de ville à deux reprises le 4 avril et le 6 juin 2017 pour discuter d'une visite technique des locaux et de la procédure juridique en cours et le lundi 19 l'huissier en présence de l'élu secteur 2 Antoine Bach ont communiqué la décision de l'ordonnance de justice et le caractère expulsable de la situation des occupants du 6 ruger sans procéder au commandement de quitter les lieux la détresse de certaines personnes qui occupent ce lieu doit être prise en considération évidemment et sur certaines situations individuelles qui nous ont été communiquées par le DAL 38 il s'agit d'ailleurs de dossiers qui relèvent du droit commun droit commun de l'hébergement d'urgence ou de l'accueil des demandeurs d'asile nous restons en contact avec le collectif des mal logés pour envisager les solutions possibles avant la création des logements sociaux qui doivent se faire à cet endroit là je le rappelle concernant le site Bouchaille et Vialet c'est depuis juillet 2016 que des occupants sans droit nitide sont installés derrière la salle de concert la belle électrique une assignation en justice a été lancée par le propriétaire du site la société d'économie mixte Inovia et par ordonnance du 22 décembre 2016 le juge a prononcé l'expulsion immédiate des occupants le 9 février 2017 les occupants du bidonville de la belle électrique et des militants de la patate chaude ont été reçus dans les locaux d'Inovia de la sagesse par son directeur général Pierre Kermen par sa présidente Maude Tavel et par le vice-président du centre communal d'action sociale Alain Denoyel l'aménageur et la ville de Grenoble ont discuté de la non-expulsion des familles avant la fin de l'année scolaire et du travail à établir dans les mois qui viennent pour trouver des moyens et des solutions pour permettre l'accompagnement des personnes les familles en présence de la patate chaude ont été récemment reçues par Alain Denoyel à nouveau la semaine dernière pour évoquer la question des diagnostics sociaux et d'une prise en charge des familles qui le souhaitent avant une expulsion et sur la base de ces diagnostics un travail est en cours avec la préfecture et la direction départementale de la cohésion sociale la DDCS pour établir les conditions d'accompagnement des personnes vers les dispositifs d'hébergement et leur permettre ainsi de quitter les lieux sous l'impulsion d'Alain Denoyel adjoint à l'action sociale et vice-président du centre communal d'action sociale nous travaillons sans relâche pour offrir des solutions dignes en matière d'accueil et d'insertion de ces personnes et depuis des mois nous nous mobilisons souvent au-delà de nos compétences pour lutter contre les occupations de terrain et les squats en recherchant des solutions décentes d'hébergement permettant ainsi aux personnes concernées d'avoir la stabilité nécessaire pour construire un parcours de vie toutefois il est utile sans cesse de le rappeler ce drame humanitaire ne relève pas de la responsabilité d'une seule administration et la ville de Grenoble ne peut agir à la place de l'Etat compétent en matière d'hébergement d'urgence et de droit au séjour soyez soyez assurés que nous suivons cette question avec la plus grande attention je vous remercie avant d'aborder cette question l'ordre du jour du conseil municipal je tenais également à faire deux points le premier bien sûr pour saluer le travail effectué au sein de ce conseil municipal par Olivier Neblecourt qui a démissionné ce mois-ci pour des raisons professionnelles qui l'amènent à s'éloigner de Grenoble et je crois que c'est l'occasion de saluer son rôle lors du mandat précédent notamment à la fois au sein de la ville à la fois également en tant que vice-président du centre communal d'action sociale il a eu auparavant bien d'autres fonctions ne relançant pas du caractère électif et en tout cas nous saluons la franchise et la sincérité avec laquelle il a partagé ses nouveaux engagements qui l'empêchent de tenir à ses yeux correctement son mandat de conseiller municipal et nous lui souhaitons donc la plus grande réussite dans sa carrière professionnelle et évidemment c'est donc l'occasion de saluer l'arrivée ou peut-être le retour d'ailleurs de Patrice Voire au sein de ce conseil municipal Patrice Voire donc qui a été élu lors du mandat 2008-2014 et qui donc par la démission d'Olivier Nevecourt rejoint l'équipe du conseil municipal nous en sommes extrêmement heureux nous saluons aussi le symbole du retour du parti communiste français au sein de cette assemblée et je ne doute pas que nous travaillerons ensemble en bonne intelligence Patrice Voire je pense prendra ses fonctions donc prend ses fonctions ce soir et s'investira donc dans la vie municipale dès les prochaines semaines monsieur Chamussy vous vouliez faire un rappel au règlement je vous donne la parole oui s'il vous plaît juste avant ce rappel au règlement dire aussi souhaiter aussi la bienvenue à Patrice Voire que nous sommes quelques-uns à bien connaître et nous avons quelques souvenirs communs des divergences mais aussi sur des questions importantes dans une autre assemblée des points de convergence et donc c'est un salut de principe mais c'est aussi un salut de respect d'estime parce que c'est quelqu'un avec qui les divergences sont parfois fortes mais qui au moins lui a le sens du dialogue mon rappel au règlement intérieur porte et c'est bien naturel puisque le règlement intérieur du conseil municipal porte notamment sur la question du respect des droits accordés aux minorités aux oppositions et donc monsieur le maire je suite à un débat qui a eu lieu lors du précédent conseil qui a été initialement d'ailleurs porté par un autre groupe je nous voudrions savoir si vous accepteriez rapidement d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal une révision du règlement intérieur afin que soit écrit noir sur blanc ça nous semble très légitime mais bon ce n'est pas écrit que l'utilisation des moyens de vidéoprojection dans cette assemblée soit ouverte à l'ensemble des groupes politiques vous avez fait quelque chose d'important de positif je le dis d'autant plus facilement que nous portions la même proposition en l'occurrence qui est la retransmission du conseil municipal en direct sur internet il nous semble important que celles et ceux qui nous écoutent qui ont accès à la vie démocratique de leur ville en direct puissent bénéficier des éléments de présentation portés par l'ensemble des groupes politiques qui représentent la diversité du corps électoral grenoblois ça nous semble une évidence et une avancée et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'inscrire une modification du règlement intérieur en ce sens à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal alors d'abord je tiens à signifier que les rappels au règlement doivent se limiter à un rappel au règlement sur la question du règlement intérieur un travail c'est un sujet toujours vivant donc un travail va être engagé au mois de septembre je crois que cela a été abordé en conférence des présidents sur la question de l'accès aux moyens médias pour la présentation des groupes des groupes et non pas de l'exécutif ça sera débattu dans ce cadre là il faut juste mentionner que c'est quelque chose qui n'existe aujourd'hui nulle part dans aucune assemblée mais nous aurons la discussion et le débat lors de la discussion sur le règlement intérieur allez nous passons maintenant à l'ordre du jour proprement dit en commençant par l'adoption du procès verbal du conseil municipal du 22 mai y a-t-il des questions non je le mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient fonds national NPPV pour LRUDISC qui vote contre qui vote pour RGP RCGE EAG donc ce procès verbal est adopté nous passons maintenant au rendu acte délibération sans vote monsieur Chamussy vous avez une question oui monsieur le maire il y a un marché sur la fête des tuiles dans ce rendu acte donc je souhaiterais savoir si vous aviez procédé à une mise en concurrence préalable d'une part et d'autre part à propos de la fête des tuiles monsieur le maire je voudrais savoir compte tenu de la manière dont les choses se sont passées si vous pouvez ce soir de manière très claire ici et maintenant dire que vous condamnez de manière explicite tous les appels au boycott notamment ceux portés par le BDS je vous remercie alors d'abord donc sur le marché c'est un marché de prestations artistiques donc il ne fait pas appel mais vous le savez parce que nous avons déjà eu ce débat d'ailleurs je crois lors des précédentes fêtes des tuiles sur cette notion juridique de prestations artistiques qui fait qu'il n'y a pas de mise en concurrence donc vous parlez évidemment du défilé pour le reste ce n'est pas le propos durant du acte de discuter de points de fond et donc vous pouvez revenir à mon communiqué de presse l'expression du conseil municipal à travers le conseiller délégué Olivier Bertrand suite à la question évidemment des t-shirts BDS qui ont pris place au sein du défilé et de même vous pouvez si vous avez besoin d'élaborer là aussi la question vous référez aux échanges qu'il y a eu lieu au sein de ce conseil municipal il me semble que c'était en janvier 2016 à la suite d'un vœu que vous aviez déposé et pour lequel la réponse du conseil municipal et de son équipe avait été extrêmement claire y a-t-il d'autres questions sur ce rendu acte non très bien et nous passons donc à la première délibération une délibération portant sur l'action sociale portée par Cara Capdepont Vincent Fristot Alain Denoyel il s'agit du plan stratégique d'hébergement personnes âgées de la ville et du centre communal d'action sociale pour la période 2017-2021 donc les 5 années qui arrivent la parole est donc à Cara Capdepont pour amorcer cette présentation monsieur le maire mesdames et messieurs les élus chers toutes et tous cette délibération cadre est un élément parmi d'autres d'une politique plus globale pour les personnes âgées à Grenoble elle porte sur l'hébergement des aînés comme un des aspects fondamentaux de la politique de la ville bien sûr la ville porte des actions pour répondre à d'autres besoins des personnes âgées liées par exemple à l'isolement et le lien social et l'intergénérationnel des services de proximité par ailleurs l'hébergement n'est pas une compétence excessive de la ville c'est pourquoi il s'agit ici d'une démarche multi-partenariale je vous présenterai d'abord quelques éléments nous permettant de comprendre le visage et la place des aînés dans notre cité grenobloise ainsi que les principaux enjeux de l'hébergement pour les personnes âgées je passerai ensuite la parole à Vincent Fristot qui vous exposera les contenus du plan stratégique finalement Alain Denoyel développera les détails sur les travaux en cours et à venir la place et les besoins des personnes âgées à Grenoble un habitant sur cinq est âgé de 60 ans et plus on compte un peu plus de 39 500 personnes âgées de 55 ans et plus un peu plus de 14 000 personnes sont âgées de plus de 75 ans l'augmentation des personnes âgées est réelle en effet la population des plus de 60 ans augmente plus vite que la population générale 1% par an contre 0,4% pour l'ensemble de la population cette réalité nous engage tous aujourd'hui c'est dans les secteurs 2 et 4 que nous trouvons le plus de personnes âgées à Grenoble et le vieillissement de la population concernera aussi les secteurs 1, 2 et 6 dans l'avenir il existe différents facteurs de vulnérabilité chez la population âgée les inégalités socio-économiques touchent bien sûr cette partie de la population rappelons que 1900 d'entre eux sont bénéficiaires de l'aide personnalisée d'autonomie ce qu'on appelle l'appât on connaît également la dégradation de la situation des personnes arrivant à la retraite après des parcours professionnels en don de scie l'isolement des personnes âgées est un problème qui nous concerne tous 54% des personnes de plus de 80 ans et plus vivent seules et le nombre augmente de 4% par an enfin les personnes âgées vivent trop souvent dans des logements inadaptés trop grands souvent vétustes et surtout inadaptés aux besoins liés au vieillissement et au handicap les enjeux liés à l'hébergement des personnes âgées le territoire grenoblois apparaît sous doté en structures de logements et d'hébergements aux personnes âgées si le nombre de places en résidence autonomie ce qu'on appelle aujourd'hui les anciens foyers logements est comparable aux moyennes départementales et nationales avec un taux de places rapporté à la population légèrement plus élevée en revanche pour ceux liés aux EHPAD le territoire métropolitain compte en moyenne 6,6 places pour 100 personnes âgées de 75 ans et plus alors que la moyenne départementale est de 9% et 9,5% au niveau national pardon face à cette réalité l'enjeu et de conforter une offre publique d'hébergement pour les personnes âgées en effet dans le contexte de sous dotation l'objectif premier du plan que nous vous présentons ce soir est de garantir l'existence de l'offre publique d'hébergement sur Grenoble le principal gestionnaire est le CCAS de plus il est essentiel de garantir l'accès de tous à l'hébergement les EHPAD publics en vocation sociale d'accueillir toute personne sans discrimination quel que soit leur degré de dépendance et de trouble ou leurs ressources financières les plus démunies mais également les familles à revenu modeste enfin le plan stratégique poursuit un objectif qualitatif pardon la nécessaire rénovation réhabitation de logements bétus l'adaptation et l'amélioration de l'hébergement pour répondre aux différents et aux nouveaux besoins de cette partie de la population je vais laisser Vincent continuer la présentation alors en fait c'est moi qui vais laisser monsieur Fristot continuer la présentation mais c'est moi qui distribue la parole mais je vais le faire quand même allez-y je vous en prie merci monsieur le maire j'enchaîne préalable au préalable je voudrais dire que la question des lieux des résidences des EHPAD est importante mais plus que ça il est important de considérer les équipements d'accueil dans leur ensemble la qualité de l'espace public de son accessibilité des commerces des services de proximité c'est un tout c'est ce que nous développons dans une politique de l'urbanisme de qualité qui renvoie d'ailleurs au débat sur le PADD le plan d'aménagement et de développement durable nous avons proposé des pôles de vie et donc c'est bien dans cet ensemble qu'il faut raisonner mais cette carte qui est projetée ici présente une vision globale des équipements des personnes âgées et surtout l'évolution dans le cadre du schéma du plan stratégique proposé par la délibération qui concerne les résidences autonomies et les EHPAD c'est une bonne gestion foncière de la ville d'Actis avec une gestion CCS et un travail de gestion sur le long terme qui est nécessaire puisque ces équipements atteignent 40 50 ans c'est maintenant qu'il faut donc prendre des décisions qui n'ont pas forcément été prises par le passé et c'est le sens de cette délibération donc le programme qui est présenté vise deux actions principales d'une part faire du neuf avec l'EHPAD à Flaubert donc qui dont l'architecte est en train d'être recruté donc le concours d'architectes n'est pas terminé mais le dossier est bien lancé sur la ZAC Flaubert c'est aussi le positionnement sur Jean Massé donc sur le secteur Jean Massé dans la ZAC Presqu'Île si les études confirment la faisabilité ce qui s'est donc en cours une résidence autonomie sur ce secteur et là donc il s'agit de neuf et puis réhabiliter des résidences à Saint-Laurent et c'est particulièrement l'objet de la délibération puisqu'en annexe on a une convention où la ville va aider l'opérateur Actis qui investit donc 4,3 millions d'euros avec une participation de 1 million d'euros environ de la ville après avoir livré la résidence Le Lac prochainement une intervention sur la résidence des Alpins et sur l'EHPAD Lucie Pela à Montbonneau donc c'est bien un ensemble faire du neuf réhabiliter qui permet d'accueillir les personnes dans de bonnes conditions et de repartir on va dire pour des décennies avec ces équipements qui souffrent de travaux différés et donc aujourd'hui grâce à ce plan nous nous lançons dans une réhabilitation et une rénovation et du neuf bilan c'est la dépôt d'après et bien maintien quantitatif du nombre de places résidence en résidence en EHPAD quand on fait le total avec un programme partenarial de près de 23 millions d'euros à partager entre différents acteurs pour donc l'investissement global l'investissement d'un côté et puis le fonctionnement de ces équipements qui sont à envisager dans les années d'exploitation donc je conclue en disant que l'idée est bien de faire une réhabilitation lourde du foyer résidence autonomie Saint-Laurent sans augmentation spécifique des loyers et donc pour ces travaux c'est important aussi et puis c'est envisager le devenir du site Notre-Dame qui va être libéré en fin d'année et l'étude du devenir est en cours on notera l'exceptionnel jardin public qui existe sur ce site un vrai havre de tranquillité en plein centre-ville donc nous travaillons élus service à un devenir du site et puis nous rencontrons aussi des acteurs l'union de quartier du centre-ville qui nous a proposé bonne proposition que de conserver une vocation d'accueil de personnes âgées partielles ou totales sur ce site et donc nous intégrons cette dimension dans la réflexion voilà monsieur le maire merci beaucoup et donc monsieur Denoyel pour la troisième partie de cette présentation alors d'abord quelques vues sur les projets en cours ou les travaux déjà réalisés donc déjà le projet Flaubert à l'angle de la rue de Stalingrad et de la rue Eugensu dont le concours d'architecte est en cours l'a dit Vincent Fristot et doit aboutir à une décision en septembre 2017 et qui a été abordée avec les habitants dans le cadre des réunions de concertation sur la ZAC Flaubert ce projet d'EHPAD sera donc un équipement moderne de 84 places avec deux unités conçues pour accueillir les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et troubles apparentés qui font cruellement défaut actuellement en quantité sur la ville de Grenoble quelques vues même si le photographe s'est laissé un peu abuser par la clarté intérieure et le contre-jour de la salle de restauration et du rez-de-chaussée de la résidence du lac effectivement qui a été entièrement repensée pour améliorer son accessibilité avec des grandes baies vitrées donnant en particulier sur le jardin et un accès direct de la résidence du lac donnant sur la place du marché de la ville qui contribue ainsi à sa meilleure visibilité sa meilleure reconnaissance et insertion dans le quartier nous en avons également parlé la rénovation complète à venir de la résidence Saint-Laurent donc une mise aux normes complète une isolation par l'extérieur après la réfection complète de la toiture qui a eu lieu en 2015 et également la réfection des réseaux intérieurs pour assurer la pérennité de l'établissement une présentation des espaces extérieurs de la résidence Lucie Pela à Montbonneau donc après une extension de la salle de restauration avec en particulier la création d'une terrasse pour les résidents un travail est en cours sur les extérieurs de la résidence afin de favoriser leur accessibilité par les résidents sur place pour conclure l'ensemble de la démarche qui vous est présentée ici et bien une démarche globale sur l'ensemble des résidences pour assurer l'avenir du service public de l'hébergement porté par la ville de Grenoble à travers son CCS mais en parallèle de ceci il faut également rappeler que nous sommes également présents dans un certain nombre d'actions d'accompagnement en particulier des personnes âgées à domicile et pour citer juste deux exemples on peut citer la restauration à domicile qui sert quotidiennement 400 personnes à travers toute la ville avec un nouveau projet de veille sociale auprès des personnes pour s'assurer de leur bien-être et de leur évolution favorable et puis également le suivi des soins infirmiers à domicile assurés par le CIAD du CCS de Grenoble qui suit ainsi quotidiennement 250 personnes à domicile personnes âgées ou handicapées ayant besoin de soins à domicile d'une autre manière nous avons également nous pouvons également souligner le rôle des pôles d'animation géontologique et intergénérationnelle qui sont à travers l'ensemble des territoires et qui proposent un ensemble d'activités et d'accompagnement des personnes âgées dans les quartiers pour s'assurer de leur autonomie et de leur bien-être à travers tous ces services nous cherchons à maintenir des politiques publiques pour accompagner les personnes dans leur devenir et dans leur vie quotidienne et également nous agissons aujourd'hui pour pouvoir prévenir prévoir et anticiper les évolutions demain nécessaires dans l'accompagnement des personnes âgées merci pour cette présentation à trois voix est-il des prises de parole oui monsieur bon vous avez la parole oui merci monsieur le maire et bonjour à toutes et à tous alors les personnes âgées de plus de 65 ans représentent plus de 20% de la population on l'a vu en majorité ce sont des femmes et ça va ne faire qu'augmenter dans les années qui vont venir alors ça nous pose vraiment un enjeu qui est un enjeu pour la ville la place des seniors pose une vraie question de société l'habitant âgé est d'abord un citoyen acteur dans la ville et son usage de la ville est parlant pour l'ensemble des habitants c'est la raison pour laquelle les différentes municipalités précédentes ont engagé depuis de nombreuses années une politique offensive et progressiste autour de la place des seniors dans la ville et ce que je peux vous dire madame Cap-de-Pont vous avez fait un état des lieux de la situation mais un état des lieux c'est pas une politique c'est un état des lieux où est-ce qu'on va quelle est la place des seniors dans la ville quel est le projet le plan stratégique que vous nous proposez pour ces personnes là pour l'instant on a eu un plan stratégique du CCAS avec quelques lignes vagues mais on a pas vraiment je le regrette de position par rapport à ça alors on va continuer ma question donc elle est quelles sont vos ambitions pour les seniors dans la ville de Grenoble d'ailleurs je me demande pour élaborer ce plan est-ce que vous les avez consultés j'aimerais bien que vous nous disiez si vous avez fait participer des habitants ou des associations à ce plan stratégique alors nous bien sûr nous la voterons cette délibération mais d'autant plus qu'une bonne partie des propositions avaient été engagées il y a un certain nombre d'années donc il n'y a pas de problème mais elle nous paraît quand même assez peu claire peu précise je vais revenir pour vous tenter de vous expliquer pourquoi à mon avis la plupart des personnes âgées habitent chez elles à Grenoble vous savez que ce n'est que vers en moyenne vers 88 ans qu'elles rejoignent les EHPAD donc entre l'âge de la retraite et 88 ans il y a une vingtaine d'années où des seniors vivent dans la ville et il est question donc de les accueillir de façon confortable et citoyenne dans cette ville et le choix des personnes est bien sûr de rester chez elles alors comment est-ce que vous mettez en perspective une politique municipale et locale de maintien à domicile pour les personnes concernées ça c'est un enjeu important et quand on parle de maintien à domicile il y a un certain nombre de services mais il y a aussi un certain nombre d'associations et entre autres comme association il y a l'ADPA et ce sont des associations comme l'ADPA c'est des associations qu'il faut soutenir parce qu'en fait elles sont mal reconnues mal traitées par l'ensemble des financeurs et je crois aussi que vous-même vous avez baissé une partie des subventions de l'ADPA donc l'aide à domicile associative est aussi maintenant concurrencée par le privé et la caractéristique du privé c'est qu'il choisit sa clientèle et contrairement à d'autres associations comme l'ADPA ils ne vont pas aller dans un certain nombre de quartiers populaires donc d'où l'importance de ces associations et quand on parle d'associations aussi il y a les clubs de personnes âgées ces clubs là qui sont en difficulté pour la plupart comment est-ce que vous envisagez de les redynamiser vous dites en page 2 que les personnes âgées sont les moins concernées par les conditions de pauvreté alors je vous dis attention cette situation évolue rapidement et ce n'est plus vrai aujourd'hui de nombreux retraités sont dans la précarité ce qui pose d'ailleurs un autre type de question à votre majorité c'est qu'en est-il de toutes ces augmentations de tarifs qu'il y a dans la ville pour des équipements et pour des déplacements qui touche aussi ces personnes qui sont en précarité alors je vous ai dit qu'on entre en EHPAD en moyenne à partir de 88 ans ça dépend du niveau de dépendance vous savez qu'on calcule en GIR GIR 1 2 il y a 6 cotations d'état de dépendance pour les personnes âgées mais on y reste en moyenne 3 ans donc il y a un renouvellement qui est important et une telle moyenne d'âge incite à revoir les critères d'âge le critère de plus de 75 ans n'est plus pertinent quand on entre en EHPAD maintenant et vous parlez aussi de 1900 personnes j'ai vu dans l'état des lieux qui bénéficient de l'APA l'aide personnalisée d'autonomie mais ce ne sont pas des personnes qui ont besoin d'entrer en EHPAD celle-là c'est plutôt des GIR 3, 4 qui sont en capacité de rester à domicile alors il y a effectivement un enjeu important autour des résidences autonomies ces résidences autonomies c'est le nouveau nom qui remplace les foyers logements il y en a 4 à Grenoble c'est relativement peu pour une grande ville comme Grenoble par contre c'est une solution qui est intermédiaire qui est intéressante pour les personnes parce qu'ils ne sont pas dans une grande dépendance et je me demande s'il ne serait pas intéressant que cette mise en oeuvre de résidences autonomies devienne systématique dès qu'on parle dans tous les projets de ZAC au même titre que d'autres équipements d'ailleurs alors qu'il est présent sur Flaubert c'est très bien c'est positif il y a des questions après de solvabilité de maintien ou non de l'APL mais bon tout ça ça fait partie de l'enjeu d'autre part je pense qu'il est important de raisonner en termes de bassin de vie et non pas uniquement sur le territoire de Grenoble nous savons tous que lorsqu'on recherche un établissement d'accueil pour une personne de sa famille on ne se limite pas aux frontières locales heureusement d'ailleurs votre plan gagnerait donc à nous présenter un contexte plus élargi en termes d'équipement à ce sujet je vous rappelle que 1000 places ont été ouvertes sur l'agglomération il y a quelques années dont à Grenoble deux EHPAD Vigny-Musset et Bois-Dartas malgré tout effectivement le territoire de Grenoble reste le moins bien doté du département tout en étant l'un des plus défavorisés il y a aussi la question de ce qu'on appelle les équipements mixtes vous les appelez vous hybrides celles qui sont à la fois EHPAD et résidence autonomie on en a une sur Grenoble qui a cette caractéristique c'est Saint-Bruno et je trouve que ce sont des expériences intéressantes parce qu'en fait ça évite aux personnes dans un parcours de vie un parcours de vieillissement ça leur évite d'être obligés de changer d'équipement donc sur cette question là même si c'est pas exactement les mêmes tarifs la même législation entre l'EHPAD et la résidence autonomie où est-ce que vous en êtes des négociations sur ce modèle avec les services de tutelle que sont l'ARS et le département alors je vous avais dit que le plan stratégique me paraissait vraiment peu précis peu clair et à ce sujet je voudrais vous préciser qu'il y a plusieurs erreurs dans la délibération vos calculs sont faux concernant le total des EHPAD dans le tableau en page 5 vous indiquez qu'il y a 238 personnes qui sont en EHPAD or dans ces 238 vous comptabilisez à moins que je me trompe les personnes qui viennent de la résidence autonomie de Saint-Bruno qui devraient donc être comptabilisées dans l'autre tableau je vous signale de même que dans votre état des lieux vous ne citez pas 5 EHPAD on ne les voit pas apparaître Bois d'Artas Vigny-Musset L'Abbaye Reignes Bévière et 2 EHPAD privés le groupe Vendôme qui est sur l'ex-clinique des bains et le groupe Corian sur l'Ile-Verte autre erreur mais ça c'est peut-être une erreur de syntaxe vous parlez de l'offre associative des EHPAD à un moment les EHPAD ce sont des établissements à statut public ou privé mais ce ne sont pas des associations donc nous aurions aussi besoin de mieux connaître l'état des lieux réels des places en unité de soins de longue durée sur Grenoble enfin je vous pose une question qu'en est-il du logement des vieux migrants étrangement vous n'en parlez absolument pas dans cette délibération on sait qu'il y a près de 8000 personnes âgées migrantes de plus de 50 ans de plus de 55 ans à Grenoble quand on sait que ces personnes là sont dans des situations de précarité de difficulté financière et qui ont des gros problèmes de logement qu'est-ce que vous proposez pour ces personnes là sachant que on sait que les résidences autonomie voire même les EHPAD ne correspondent pas à la fois non seulement financièrement mais culturellement à l'accueil de ce type de personnes donc là il y a un vrai travail à engager aussi d'ailleurs je pourrais vous conseiller si vous ne l'avez pas vu il y a eu un colloque sur le vieillissement des personnes âgées migrantes qui a été organisée il y a quelques années par Paysage et d'autres partenaires et ces conclusions avaient proposé de nombreuses pistes assez intéressantes vous pourriez vous en inspirer il y a d'autres axes complémentaires qui pourraient être aussi portés spécifiquement par la ville par exemple des logements adaptés au maintien à domicile des parcours résidentiels comme favoriser des logements intergénérationnels en termes d'habitat partagé ou habitat solidaire développer une offre de petits logements à loyer très social aider les copropriétés à prévoir du vieillissement il y a encore d'autres idées on ne les voit pas c'est utilisé dans ce plan dit stratégique enfin je vais terminer par une note un peu plus connectée disons dans les résidences autonomies dans les EHPAD on accueille maintenant des seniors qui sont branchés sont branchés sur le réseau social donc je vous demande et qui utilisent de numérique alors est-ce que vous pourriez installer la wifi au moins dans toutes les résidences parce qu'à priori elle ne l'est pas merci merci y a-t-il d'autres prises de parole monsieur Breuil attendez deux secondes je ne sais pas si vous avez parlé c'est un peu compliqué et c'est parfois un peu contradictoire alors j'ai regardé ce rapport avec attention ça m'a changé un petit peu du compte administratif et par exemple page 28 je lis la fermeture pure et simple et d'établissement est inenvisageable dans un tel contexte de manque de place et deux pages après on nous explique c'est page 30 résidence Notre-Dame fermeture 2018 résidence Montesquieu fermeture 2021 avec marqué transformation du bâtiment en logement avec un point d'interrogation et puis si on continue comme ça on va en trouver un certain nombre d'autres et pas de Narvik fermeture 2021 avec là aussi un point d'interrogation bref si ce rapport semble très complexe il semble soulever aussi pas mal de questions je voudrais quand même revenir à cette question qui est quand même très fondamentale qui est évidemment l'avenir des personnes âgées un jour ou l'autre nous serons trousse des personnes âgées nous en avons dans nos familles et monsieur Brun on parlait tout à l'heure des personnes âgées immigrées de plus de 55 ans et bien qu'est-ce que je devrais dire moi qui vais fêter mes 59 ans cette année bon bref soyons sérieux monsieur le maire il y a quand même des choses qui m'inquiètent un peu dans votre rapport vous nous parlez par exemple de PA ben moi je suis un ancien officier de marine PA ça veut dire porte-avions et bien il faut que j'apprenne maintenant que ça veut dire personne âgée je pense qu'une personne âgée mérite peut-être un petit peu mieux qu'un acronyme quand on parle d'elle et puis vous nous citez les chiffres monsieur Brun on a reparlé aussi tout à l'heure vous nous avez expliqué qu'effectivement 18% de la population grenobloise était grosso modo en état de pauvreté mais qu'entre 60 et 74 ans c'était plus que 15% et quand on avait la chance d'atteindre les 75 ans c'était plus que 11% est-ce que ça veut dire en disant les choses de cette manière aussi crûment que les personnes âgées seraient peut-être trop riches est-ce qu'il faudrait peut-être pas les ponctionner encore un petit peu plus comme envisagerait de le faire notre nouveau président on peut se poser la question ce n'est pas y répondre mais je pose quand même la question et puis on a parlé aussi dans ce rapport on nous dit que les personnes âgées vivent souvent dans des grands voire de très grands logements et on nous dit que 50% des personnes âgées vivent dans des T4 voire même des T5 oui c'est un peu logique bien souvent ces gens sont veufs ou veuve ils ont eu des enfants et ils conservent le logement je ne voudrais pas qu'à terme on nous dise trop il faut sortir les personnes âgées de leur logement d'origine pour y mettre des familles plus nombreuses et puis elles on va leur trouver un petit 1 ou un petit 2 quelque part où elles seront peut-être soi-disant plus à l'aise moi je pense qu'une personne âgée dans un grand appartement il y a encore tous ses souvenirs les images de sa famille les sourires de ses enfants je pense que ce n'est pas une idée fondamentalement à suivre à moins que bien sûr alors là je fais un peu l'avocat du diable mais vous vous rappelez quand même d'un certain Jacques Attali qui il y a une vingtaine d'années alors je ne sais plus qu'il conseillait si c'était Sarkozy ou Hollande mais avait envisagé quand même il faut le dire j'ai un peu le regret de le dire ce soir mais ce sujet est quand même profondément humain ça nous éloigne des clivages politiques un petit peu habituels et ce monsieur Attali pour en quelque sorte réduire les déficits de la sécurité sociale proposait tout simplement de supprimer certaines opérations importantes sur les personnes de plus de 80 ans moi ça m'avait fait un petit peu frémir oui oui cher collègue il l'avait dit il ne l'a pas trop répété j'en conviens mais cette idée commence à faire son chemin que les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses elles vivent de plus en plus longtemps leur soin coûte de plus en plus cher leur logement coûte de plus en plus cher surtout si maintenant on les connecte à internet bref il commence à avoir petit à petit de ci de là des idées comme quoi les personnes âgées deviendraient peut-être un peu coûteuses pour la société et je voudrais donc que ma commune de Grenoble ne franchisse pas ce pas en laissant sous-entendre bien sûr il ne s'agit que de sous-entendre et bien que les personnes âgées habitent des logements trop importants ou qu'elles sont peut-être plus riches que les autres ce qui est un peu normal quand on a bossé 40 ou 50 ans on a mis un peu d'épargne on a peut-être payé une maison voire peut-être une seconde maison une maison secondaire alors oui peut-être on est un peu plus je ne voudrais donc pas que la ville de Grenoble participe à cette évolution oh bien sûr très discrète mais qui viserait à nous faire comprendre que les personnes âgées ne sont pas qu'une richesse à s'entretenir mais peut-être parfois un poids qui coûte peut-être parfois un peu trop cher à nos finances merci monsieur Philippi merci monsieur le maire je pense que je n'aurai pas le talent de mon prédécesseur j'essaierai d'être à la hauteur de la délibération et de traiter de la problématique un petit peu avec un peu de sérieux et de hauteur oui je suis vache ou réaliste je ne sais pas alors par contre je vais quand même commencer en m'interrogeant sur la notion de stratégie parce qu'il me semble quand même ça a été dit par monsieur Bron que votre majorité a quand même un véritable problème avec la notion même de stratégie on avait déjà abordé cette question au moment du plan stratégique du CCS où on avait souligné sur différents bancs de cette assemblée le manque de vision stratégique le manque de volonté d'une politique globale et on avait soulevé notamment des interrogations quant à la politique familiale quant à la politique pour les centres sociaux quant à la stratégie alimentaire quant à la politique senior quant à la stratégie d'accueil des publics et puis on avait notamment posé la question sur le patrimoine immobilier et là on a un début de réponse et aussi la stratégie de communication donc on a un petit peu de mal en effet de se projeter sur un sujet quand même qui est un sujet de fond on ne va pas revenir là-dessus et notamment sur lorsqu'on regarde finalement le détail de le détail de la stratégie que vous exposez au fond c'est résumé page 3 du document ça se résume en deux phrases pour les résidences autonomie ce plan consiste principalement en une mise aux normes réglementaires et une amélioration du confort et de la qualité d'accueil bien et pour les EHPAD il s'agit d'une transformation plus profonde alors là on s'attend à quelque chose de plus substantiel 3 de nos établissements se révélant inadaptés du fait de leur cadre bâti à leur fonction d'accueil et d'accompagnement global des personnes âgées dépendantes donc on s'aperçoit quand même du désolé de le dire mais du manque d'ambition globale même sur les questions d'hébergement et en effet lorsque on reprend les totaux on s'aperçoit que le nombre de places en EHPAD résidence autonomie va évoluer de 280 à 269 et en EHPAD de 224 à 238 soit un solde plus 3 alors et avec la réserve en fait aussi que les fermetures sont certaines et les ouvertures on le sait très bien sont toujours assez hypothétiques donc en effet dans cette délibération il manque un certain nombre de sujets et de mises en perspective on aurait pu aborder un certain nombre de questions et notamment une question même qui est traitée au sein de cette délibération qui est donnée comme finalement présentée comme une donnée du thème mais qui mériterait quand même que l'on s'y penche un petit peu quand on dit que poursuivre la participation du CCS à la gestion d'hébergement dédiée aux personnes âgées dont le nombre ne doit pas diminuer dans le contexte de sous-dotation la question de savoir si finalement la ville doit continuer et le CCS doit continuer en direct des EHPAD et des EHPAD mérite quand même d'être posé et tout ceci au regard de pratiques qui sont faites dans d'autres villes il suffit de regarder ce qui se passait à Amiens par exemple ou ailleurs pour s'apercevoir qu'il y a déjà un certain nombre de transferts qui ont été faits de façon systématique à des établissements publics je ne parle pas forcément d'établissements privés et donc évidemment ça suppose qu'on ne traite plus de la question de la réhabilitation des lieux mais qu'il faut simplement davantage s'intéresser ici à la gestion de ces établissements et donc de mieux répondre aux besoins de nos populations délibérations deuxième question au delà de la gestion directe de ces établissements on le voit bien d'ailleurs les hésitations dans votre délibération on ne sait pas si on parle d'hébergement ou si on parle de logement alors on comprend bien au niveau du titre de la délibération qui s'agit d'un plan stratégique d'hébergement mais et dans la présentation du contexte vous revenez quand même sur les problématiques de logement qui donc nécessiterait qu'au moins dans la délibération et dans l'analyse qui est faite de la situation on puisse présenter une vision globale et bien de ces problématiques là et notamment qu'on puisse en effet vous avez pris des précautions oratoires à la fin monsieur Denoyel en parlant justement du logement de solutions à domicile mais il aurait fallu certainement présenter une vision globale de la situation une vision chiffrée où à la fois on traite des questions d'hébergement mais aussi des questions de logement et puis en effet y intégrer comme vous l'avez fait mais de façon très subtile et succincte je devrais dire plutôt sur le plan d'hébergement et développement de l'habitat intergénérationnel par exemple on voit ici qu'on manque de vision globale deuxième manque troisième manque sur aussi d'autres questions qui là aussi sont abordées je dirais juste en filigrane mais qui mériteraient quand même que si on parle de stratégie encore une fois on parle de l'ensemble des paramètres qui concernent cette problématique l'aide aux aidants avec les plateformes de répit l'accessibilité la préservation le maintien du lien social la qualité de l'accompagnement par les établissements et les services médico-sociaux le travail autour du domicile l'aménagement du logement les questions de transport etc. tout ceci n'est pas abordé et en fait au-delà de ça il y a une vraie question qui n'est absolument pas traitée et qui est pourtant sous-jacente à ce plan stratégique qui est celui de l'autonomie de nos personnes âgées et on aurait pu imaginer ici qu'on ait un plan global en fait sur les différents stades d'autonomie de nos aînés et pourquoi pas aussi de traiter de façon transversale ces problématiques en y intégrant les personnes qui souffrent de handicap donc un autre manquement aussi à cette délibération et vous savez que c'est un sujet qui m'est cher c'est notamment ça aurait pu être l'occasion ici de traiter de cette problématique de façon métropolitaine et de voir de travailler avec d'autres CCS de notre métropole pour ici et bien finalement partager les expériences pour ici offrir une vraie vision à l'échelle de la métropole là c'était une occasion en or pour aborder cette question à cette échelle-là cette échelle territoriale et bien non on est resté cantonné à la ville de Grenoble et puis je m'étonne aussi finalement que vous dites ville amie des aînés mais honnêtement on peut s'interroger sur cette je dirais sur ce slogan et là pour le coup je me base sur des témoignages de personnes qui vivent ces situations au quotidien lorsque on a on prend pour partie de chasser la voiture du centre-ville et bien il est aussi indispensable de prévoir des places pour les auxiliaires de vie ça c'est une vraie question quand on aménage une gare et bien il faut faire en sorte que le dépose minute et bien soit à proximité de l'entrée pour les personnes âgées ça c'est des vraies questions c'est des questions toutes simples mais c'est des questions qui mériteraient une attention particulière surtout quand on prétend être amis des aînés donc vous comprendrez que évidemment en conclusion on observe un manque de perspective territoriale institutionnelle sociétale il y a même un manque de cohérence avec je dirais la politique municipale que vous menez et donc notre groupe et bien ne votera pas ce plan pour ces raisons entendu y a-t-il d'autres prises de parole oui madame Sala merci monsieur le maire mes chers collègues je voudrais simplement compléter le propos de mon collègue Paul Brond puisqu'il nous a fallu attendre tout de même trois ans pour connaître vos intentions sur un sujet aussi sensible et important trois ans c'est très long pour connaître ces intentions et notre déception est liée au fait que les trois interventions que vous avez faites les trois interventions des élus de la majorité ont été étonnamment paradoxalement étonnamment courtes et succinctes c'est surprenant d'ailleurs parce qu'on a bien senti des interventions d'une tièdeur assez inhabituelle le manque de punch le manque de détermination le manque d'exigence aussi est apparu tout à fait clair pour nous ces trois interventions ont été avant tout trois interventions techniques plus que politiques le manque de précision ou de référence à un territoire qui a pourtant été à l'avant-garde de ces politiques et depuis fort longtemps et d'ailleurs vous auriez pu parce que c'est une référence faire référence au mandat du Bedou et à Jean Giard qui ont porté ces politiques bien avant l'heure et qui ont été qui ont donné la bonne tonalité d'ailleurs à ces sujets-là vous présentez votre stratégie comme si vous démarriez une page blanche ce n'est pas le cas évidemment mais autant le reconnaître autant le dire beaucoup de vos projets ont été initiés bien avant 2014 donc un plan stratégique qui de notre point de vue manque de souffle alors que l'enjeu du vieillissement de la population appelle des réponses autrement plus ambitieuses parce que nous le savons des questions sociales de santé de solidarité qui se posent à nous et qui nécessitent une réponse encore une fois beaucoup plus ambitieuse allez monsieur Denoyel quelques réponses et je conclurai ces débats bien je voudrais revenir sur la première question trois ans bah oui trois ans c'est le temps nécessaire pour élaborer les projets qui n'ont pas été élaborés jusqu'à présent je veux quand même dire ce qu'il en est Flaubert était une idée dans un carton il n'y avait pas de lieu d'atterrissage maintenant c'est un projet un concours d'architectes qui a lieu et nous aurons en septembre 2017 le choix du maître d'oeuvre et donc la vision claire de ce projet et donc effectivement les choses mettent le temps qu'il faut pour pouvoir aboutir et la question de la résidence autonomie qui reste à construire effectivement elle elle est encore effectivement comme dit Vincent Fristot à définir et le travail sont en cours et j'espère bien que nous serons en capacité à pouvoir l'annoncer je voudrais juste dire que cette question elle était en suspens aussi depuis de nombreuses années autour de la question de la résidence Notre-Dame et qu'aucune des municipalités précédentes n'avait abordé et ou pu trouver effectivement les modalités d'accompagner le sujet je n'ai pas compris les remarques de monsieur Philippi sur le fait de changer de gestionnaire pourquoi est-ce que changer un gestionnaire changerait-il quelque chose pour améliorer l'accompagnement des personnes en quoi un gestionnaire public tel que le CCS de Grenoble n'est-il pas en capacité et lui aussi à pouvoir accompagner dans un environnement où effectivement on trouve d'autres gestionnaires privés ou associatifs et là je le redis bien monsieur Brond quand vous parlez des autres EHPAD vous en citez trois qui sont gérés par une association l'association Arbre de Vie qui gère les EHPAD de Régnès Bévière et Abbey et puis deux autres résidences deux autres EHPAD mutualistes sur Grenoble Vigny-Musset et Bois-Dartas gérés par la MFI donc effectivement on est sur différents acteurs autour de ces questions la question du logement adapté et du parcours à domicile est complètement intégrée et complètement gérée je vous rappelle juste que la compétence logement est à la métropole et que la métropole dans son plan local programme local de l'habitat PLH a une fiche numéro 24 qui traite justement de cette question diversifier les réponses aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap donc effectivement cette question du parcours résidentiel et de l'adaptation des logements et de la vie des personnes au fur et à mesure de la progression en âge est adaptée et est prise en compte à l'échelle de notre territoire par la métropole sur Grenoble signaler que nous avons deux actions où nous accompagnons des associations à la fois dans leur projet mais également sur un plan budgétaire en leur accordant des subventions qui sont justement pour accompagner des personnes à domicile à savoir l'association Vivre aux Vignes qui présente un projet d'hébergement de logement dans des logements au titre de la personne avec des services partagés et l'association Digi qui est également une association à l'échelle départementale qui fait vivre permettre des échanges entre des jeunes ou des personnes en emploi avec des personnes âgées Terminer en disant qu'il n'y a pas de fermeture sèche puisque nous avons l'ambition et le projet d'ouvrir et que ces ouvertures sont certaines oui, l'EHPAD Flaubert ouvrira nous sommes engagés les démarches sont actuellement en cours et oui nous avons l'ambition de pouvoir aboutir sur la question d'une nouvelle résidence autonomie sur le territoire de la ville de Grenoble et répondre à un dernier lieu dans les résidences autonomies les personnes autonomes ont leur propre abonnement téléphonique et internet dans leurs appartements et oui depuis l'année dernière le wifi est installé dans l'ensemble des résidences autonomies c'était même un critère dans le cahier des charges départementales pour l'obtention de ce statut de résidence autonomie et le CCS de Grenoble avait anticipé cette démarche merci pour ces réponses assez exhaustives y a-t-il d'autres interventions non je vous remercie je crois que c'est effectivement important de rappeler que le travail qui a été effectué dans ces trois dernières années c'est le travail de mise en perspective et de plan d'investissement d'équipement qui date pour la plupart des années 60 et 70 effectivement à une époque où sous l'empreinte de la municipalité du Bedou il s'est passé beaucoup de choses ici nous citons régulièrement Denis Bellot également dans ce travail d'innovation autour de l'accueil des personnes âgées autour de l'accompagnement autour du travail sur les aidants également mais c'est justement bien parce que il y a eu un petit trou après cette période faste que nous avons aujourd'hui à présenter un plan de 23 millions d'euros de remise à niveau de ces établissements et que nous avons dû prendre également la difficile décision de fermer l'équipement Notre-Dame mais je crois que les questions de sécurité incendie le drame de Londres nous l'a rappelé de façon très violente il y a deux semaines nous amènent effectivement à prendre des décisions en responsabilité Il faut également mettre en perspective ce plan stratégique sur l'hébergement avec la démarche Villamie des aînés qui a commencé maintenant depuis une année et qui s'est construite et qui se construit dans des échanges avec les habitants avec les personnes âgées dans différentes formes avec à la fois un travail de construction un travail de restitution qui a été fait également au printemps et c'est ce travail de construction d'une politique globale sur les personnes âgées qui a été l'essentiel du travail de Kérac Abdepont l'essentiel de l'action aussi de l'équipe municipale pour permettre justement d'avoir cette mise en route collective et transversale de la question de la place des personnes âgées dans la ville et dans la ville de Grenoble en particulier nous rejoignons donc ce réseau et une délibération sera présentée en ce sens lors du conseil municipal du mois de septembre nous aurons donc l'occasion de reparler de la politique des personnes âgées à Grenoble je mets cette délibération au voie il y a un amendement pardon vous faites bien de me le rappeler je mets cette délibération au voie l'amendement donc vise à ajouter à la fin de la troisième partie ajouter que dans le cadre de ce plan exceptionnel du soutien aux établissements de personnes âgées annoncé par le département de l'ISER qui a amené là aussi un plan particulier d'investissement et de rattrapage fin 2016 nous avons fait des remontées et des demandes au conseil départemental à hauteur de 3 millions d'euros pour obtenir effectivement l'allocation de moyens d'une politique que le conseil départemental porte particulièrement et porte particulièrement à travers ce dispositif sur cet amendement monsieur Chamussy oui sur cet amendement qui est assez flou en réalité convient bien de préciser que le département n'apporte pas d'aide à quelque plan que ce soit fut-il pompeusement dénommé stratégique mais à des projets concrets donc il aurait été intéressant que soit très clairement explicité les demandes formulées parce que c'est sur des projets concrets et non pas sur un plan que le département se prononcera et si c'est sur un plan il n'y aura pas de soutien de la part du département le département attribuera vendredi une aide de 842 000 euros pour la réhabilitation de la résidence Saint-Laurent et c'est bien comme ça qu'il faut concevoir l'action du département des soutiens à des projets concrets compte tenu de l'absence de cet amendement de dernière minute en séance alors que vous êtes l'exécutif donc ce qui peut se comprendre de la part des oppositions est assez interrogeant de la part de l'exécutif en matière de préparation de ces dossiers et compte tenu de l'absence de contenu réel concret à cet amendement nous ne prendrons pas part au vote sur cet amendement c'est votre choix monsieur Denoyel un mot sur cet amendement donc juste pour dire que ça répond à une demande de votre groupe effectivement en commission de savoir quelle était la part du financement du département donc nous l'avions pas à ce moment là en commission et nous avons pensé apporter la réponse et pouvoir l'inclure dans la délibération parce que c'est important aussi de le souligner par le biais de cet amendement et je précise effectivement comme vous l'avez dit que c'est dossier par dossier que nous aboutissons à ce total là le montant que vous avez donné pour Saint-Laurent un montant équivalent qui pourrait être sur la nouvelle résidence autonomie à définir et un montant d'1,2 million d'euros à venir sur l'EHPAD Flaubert plus des travaux liés à la rénovation thermique et des huisseries des Alpins fort bien de toute façon la question que ce soit avec le conseil départemental ou avec nos autres partenaires sur ce genre d'opération caisse d'allocation vieillesse ou ARS il y a toujours cette articulation entre des subventions sur des dossiers concrets et une vision partagée du travail à faire et de là où nous allons les deux vont évidemment de pair allez je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote donc le Front National et LRUDI et C qui s'abstient qui vote contre qui vote pour donc EAG, RCG, ERGP l'amendement est adopté je mets la délibération aux voix ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre LRUDI et C qui vote pour l'abstention du Front National et donc qui vote pour RGP RCG EAG délibération adoptée il est temps pour moi maintenant de laisser la présidence de cette noble ascendée à ma première adjointe puisque vous allez maintenant parler du compte administratif et donc je vous retrouve tout à l'heure bonne soirée soyez sages sous ma présidence monsieur le maire ça n'est pas certain mais nous allons faire au mieux bien est donc venu le temps de la présentation du compte administratif 2016 c'est évidemment un moment majeur puisque lorsque nous faisons et lorsque nous votons pour un certain nombre d'entre nous le budget primitif il s'agit donc de projections tant en termes de dépenses que de recettes or là naturellement le compte administratif retrace l'exactitude la réalité des dépenses en tant que telles et évidemment des ressources sans doute y a-t-il une question qui va traverser la présentation du compte administratif qu'est la question de l'austérité je ne sais pas si c'est un disque rayé pour autant il permet tout de même de mesurer la difficulté et à quel point cette logique de réduction des dépenses publiques favorise créer les conditions d'un retrait plus important et d'un recul plus important encore de la république tout simplement moins de dépenses publiques ça veut dire moins de partage des richesses moins de services publics ça veut dire moins de correction des inégalités et je crois qu'à partir de là il n'est pas très utile lorsque l'on a fait ces constats contre lesquels évidemment nous nous dressons de verser des larmes de crocodile sur l'abstention je passe donc la parole à Kim immédiatement à Kim Sabri notre adjoint aux finances ce afin qu'il présente le contexte budgétaire précis dans lequel on a pu mettre en oeuvre ce BP dont on voit aujourd'hui le résultat au travers du compte administratif je donne donc la parole à Kim Sabri voilà je vous remercie madame la première adjointe effectivement vous l'avez évoqué et je vais reprendre ce que vous venez de dire avant de présenter ce compte administratif il faut rappeler d'abord le contexte dans lequel il s'inscrit celui d'un héritage local particulièrement lourd et de l'austérité imposée par le gouvernement Valls aux collectivités après avoir perdu 2,4 millions d'euros entre 2013 et 2014 6 millions d'euros entre 2014 et 2015 c'est à nouveau une baisse de 6 millions d'euros entre 2015 et 2016 soit 14,4 millions d'euros de baisse de dotation en 3 ans en cumulé cela représente 25,2 millions d'euros en moins au budget de fonctionnement pratiquement 10% de notre budget contrairement à d'autres collectivités qui ont fait le choix de faire des économies sans l'assumer à Grenoble nous avons construit une réponse collective politique et administrative qui a débouché sur le plan de sauvegarde et de refondation des services publics locaux et ce plan est calibré pour qu'à partir de 2018 la ville retrouve un équilibre stable à moyen terme à condition évidemment que ces baisses ne continuent pas pour sortir de l'effet ciseau créé par le niveau déjà trop élevé des impôts locaux et de l'endettement nous avions obligation de diminuer fortement les dépenses de fonctionnement car l'autre variable possible l'épargne était malheureusement nulle à notre arrivée nous avons donc fait des choix politiques très clairs vu la structure des dépenses il fallait agir sur tous les postes en faisant toutes les économies possibles tout en sauvegardant le service public les charges à caractère général et le budget personnel représentent 170 millions d'euros sur 220 millions de gestion courante soit 77% du budget du fonctionnement il était donc important d'agir sur ces postes par ailleurs nous avons connu de mauvaises nouvelles en cours d'année avec une perte de recettes importante sur la fiscalité par rapport aux prévisions du budget primitif 2016 principalement en raison des dispositions de la loi de finances avec de nouveaux dispositifs d'exonération au profit du logement social lié à l'élargissement des zones politiques de la ville et d'autre part le prolongement des exonérations pour les personnes isolées ou les veuves ou veufs ayant une charge de famille dans une trajectoire normale la ville aurait dû avoir 3,4 millions environ de plus en recettes fiscales mais nous avons constaté au contraire une perte supplémentaire de recettes de 2,2 millions d'euros par rapport aux prévisions budgétaires mais la forte maîtrise des dépenses permettra quand même une légère amélioration de l'épargne les recettes de gestion courante elles diminuent en apparence de 4,07 millions d'euros entre 2015 et 2016 mais en réalité une fois procédée aux neutralisations des rattachements et des changements de périmètre l'évolution constatée des recettes de gestion courante aboutit donc à une baisse de recettes de 5,9 millions d'euros par rapport à 2015 en très grande partie due à la baisse des dotations et péréquation de l'Etat quelques explications comme indiqué au moment de la présentation du compte administratif 2015 des omissions de rattachement avaient conduit à une minoration des autres recettes de gestion courante pour un montant de 2,7 millions d'euros il s'agissait notamment de la recette espace vert pour 0,5 millions d'euros la redevance d'occupation du domaine public pour 0,36 millions d'euros et les recettes de rodateurs pour 1,12 millions d'euros ainsi que les redevances à caractère périscolaire pour 0,74 millions d'euros pour éviter à l'avenir toute problématique de rattachement il a été fait le choix de retenir la méthode d'imputation glissante notamment pour les recettes aux rodateurs ainsi que pour les redevances à caractère périscolaire dès lors l'année 2016 compte bien un total de 12 mensualités ce qui justifie de ne pas les retraiter en 2016 néanmoins pour obtenir une lecture des évolutions à périmètre stable la seule recette à retrancher de l'exercice 2016 correspond à celle relative au remboursement par la métropole des opérations d'entretien des arbres d'alignement et concernant les redevances d'occupation du domaine public encaissées par la métropole et reversées à la ville celles-ci sont dorénavant imputées au chapitre des recettes exceptionnelles d'autres évolutions importantes rendent délicate la lecture des données du fait du changement de périmètre entre la ville la métropole et le CCAS celles-ci doivent être neutralisées afin d'identifier la variation réelle de ces recettes il s'agit de la réfaction de l'attribution de compensation pour prise en compte d'une partie des dépenses de personnel des services communs 5,02 millions de masse salariale détruite de l'attribution de compensation en 2016 contre 1,98 million d'euros en 2015 soit un impact à la baisse de 3,04 millions les remboursements de personnel et frais divers par la métropole qui diminuent de 3,7 millions d'euros par rapport à 2015 et la mise en place du service commun de la direction de l'action territoriale qui s'est traduite par une hausse des dépenses de masse salariale de 5,3 millions d'euros compensées par une recette équivalente par rapport à 2015 il s'agit là donc d'une hausse des recettes de gestion courante l'ensemble de ces dernières variations cumulées impactent réellement les recettes de gestion courante à la baisse de 0,8 millions d'euros les dépenses de gestion courante comme pour les recettes de gestion courante les dépenses de gestion courante de l'année 2016 sont en baisse apparente de 8,7 millions d'euros mais en réalité une fois procédées aux neutralisations c'est une baisse de 9,6 millions d'euros qui est constatée cela s'explique par le portage de la masse salariale des services communs confiée à la métropole via l'attribution de compensation qui ne permet pas cette année encore de disposer d'une vision cohérente de l'évolution de ce poste de dépense en effet alors qu'en 2015 les dépenses de personnel avaient été minorées de 1,98 millions d'euros par le biais d'une réfaction de l'attribution de compensation l'année 2016 voit la masse salariale minorée de 5,02 millions d'euros pour les services communs soit 3,04 millions d'euros supplémentaires l'intégration de la masse salariale des agents du service commun de la direction de l'action territoriale 5,7 millions d'euros générant une charge nouvelle principalement en masse salariale pour un montant pour un montant de 5,4 millions d'euros mais compensé par une recette équivalente je l'ai dit précédemment et le non-rattachement d'une dépense de 1,7 millions d'euros relative aux consommations énergétiques de la ville pour mémoire les dépenses de gestion courante de l'exercice 2015 avaient été faussées à hauteur de 0,3 millions d'euros par suite d'une absence de rattachement du contingent aversé à l'association départementale ISER-DRAC-Romanche pour comparer l'évolution des dépenses de gestion courante il convient d'intégrer ces éléments pour chacun des deux exercices ainsi à périmètre stable les dépenses de gestion courante auraient dû passer de 230,01 millions d'euros en 2015 à 220,39 millions d'euros en 2016 soit une baisse de 9,6 millions d'euros notre politique de gestion économe des deniers publics porte donc ses fruits un petit focus sur la masse salariale entre 2015 et 2016 les dépenses de personnel sont restées en apparence globalement stables et s'établissent à 128,4 millions d'euros en 2016 mais après consolidation de l'ensemble des variations les charges de personnel ont été diminuées de 1,11 millions d'euros entre le compte administratif 2015 et le compte administratif 2016 parallèlement il y a eu plusieurs changements de périmètre 112 agents ont été transférés du CCAS à la ville pour constituer le service commun de la direction de l'action territoriale l'intégration de ces agents s'est traduit par une dépense complémentaire de 5,4 millions pour la ville compensée par une recette versée par le CCAS du même montant le remboursement des services communs qui s'est fait en partie via l'attribution de compensation et pour une part résiduelle sur le budget des charges de personnel ce sont les 5,02 millions dont on a parlé générés par les services communs au premier rang desquels le Fonds social européen pour le service accompagnement à l'emploi c'est ce changement d'imputation comptable qui explique une grande part de l'écart entre les montants budgétés et consommés sur le chapitre 012 en 2016 le transfert de 25 agents de la ville à Grenoble Métropole pour constituer le service commun service d'information enfin la ville a mis en oeuvre des efforts de gestion estimés à 2,7 millions d'euros avec la mise en oeuvre du plan de sauvegarde et de refondation des services publics locaux qui s'est traduit par une baisse de 1,6 millions d'euros de la masse salariale en 2016 et qui correspond à des économies pérennes comme des non-remplacements suite à des départs ou des réorganisations de services baisse des heures supplémentaires et des renforts en particulier les heures supplémentaires baissent de 10% en un an et s'établissent à 102 417 heures ces baisses d'heures supplémentaires sont liées à l'effort de rationalisation fait dans les services que nous remercions de leur proposition d'autres baisses conjoncturelles viennent compléter elles sont liées à des crédits non consommés postes inoccupés en attente de la réorganisation de la direction de l'immobilier municipal recrutement infructueux au cours de l'année impact moindre de la réforme des temps périscolaires l'année 2016 a été la première année pleine de la mise en oeuvre et de l'aide aux mutuelles santé des agents et l'effort de solidarité de la collectivité en la matière s'est élevé à 192 000 euros autre focus sur les subventions aux associations et structures de droit privé comme en 2015 les subventions versées à des structures privées sont principalement orientées vers des actions menées en faveur de l'éducation de la jeunesse des sports et de la culture qui représentent plus de 74% des subventions versées stabilité des subventions au CCAS en 2016 la subvention versée au CCAS a été maintenue comme en 2015 elle est quasiment au niveau du montant 2014 soit 25,34 millions d'euros les autres transferts à destination notamment d'établissements publics restent en apparence stables à hauteur de 6,7 millions d'euros si on intègre le non-rattachement en 2015 d'une dépense de 0,35% de 2 millions d'euros à l'association Dracizère il passe en réalité de 6,9 millions d'euros à 6,7 millions d'euros pour mémoire en 2015 était intégré aussi un reversement à l'ESAD pour 0,6 millions d'euros ainsi qu'à l'office du tourisme pour 0,3 millions d'euros les subventions baissent de près de 1,2 millions d'euros en direction des associations et autres personnes de droit privé passons de 17,8 millions d'euros à 16,6 millions soit une baisse limitée à 6,8% alors que la baisse des dotations de l'Etat nous impacte à hauteur de 10% de notre budget de fonctionnement à noter que l'année 2016 intègre aussi une prise en charge des déficits des budgets annexes Mistral et Cuisine Centrale pour 0,4 millions d'euros sur les charges à caractère général entre 2015 et 2016 la baisse apparente des charges à caractère général s'élève à 7,6 millions d'euros passant de 47,75 à 40,08 une dépense de fluide pour un total de 1,7 millions d'euros n'a pas fait l'objet de rattachement à l'exercice 2016 ces dépenses apparaîtront donc au CA 2017 ce choix décidé par la Ville est destiné à disposer dès l'exercice 2017 d'une exécution de dépenses plus réalistes en basant les réalisations comptables sur une année glissante et non plus sur une année estimée par rapport à 2015 un transfert de charges d'entretien de maintenance et de consommation électrique s'est opéré des charges à caractère général vers les charges exceptionnelles pour 1,4 millions d'euros environ afin de financer sur une année pleine les dépenses de la régie Lumière créées au 1er septembre 2015 dès lors après retraitement de ces deux éléments le niveau des charges à caractère général 2016 aurait dû s'élever à 43,18 millions d'euros soit une variation à la baisse de 4,5 millions d'euros là aussi en partie lié à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde des services publics locaux mais à périmètre constant la baisse est de 2,07 millions d'euros dont 0,7 millions d'euros sur les fluides tout cela nous mène à une épargne de gestion et après avoir subi une pèse de près de 4 millions d'euros entre 2015 et 2016 l'épargne de gestion retrouve un niveau légèrement inférieur à celui constaté en 2014 soit 30,2 millions d'euros en 2016 contre 31,5 millions d'euros en 2014 par rapport à 2015 il s'agit là d'une évolution positive de près de 2,7 millions d'euros on constate donc que grâce à l'ensemble des mesures mises en oeuvre la baisse des 6,07 millions d'euros des dotations de l'Etat et péréquations a pratiquement été absorbée à noter qu'en 2015 la baisse des dotations de l'Etat qui s'élevait à 5,9 millions d'euros n'avait pu être absorbée qu'à moitié la ville redresse donc ses comptes sans transférer les efforts sur les contribuables ce qui est un exploit que peu de villes réalisent c'est le résultat du plan de sauvegarde et de refondation de nos services publics tellement décriés avec des choix douloureux sur l'ensemble des postes de dépense mais qui démontrent son efficacité notamment grâce à la pertinence des propositions des différentes directions de la ville l'épargne nette quant à elle alors je suis désolé je reviens sur mon épargne de gestion alors que l'épargne de gestion s'améliore de 2,6 millions d'euros l'épargne nette après retraitement s'améliore légèrement moins car le coût de l'annuité de la dette capital plus frais financiers augmente entre 2015 et 2016 de 0,6 millions d'euros si l'épargne nette est plus favorable au compte administratif 2016 en s'affichant à moins 1,06 millions d'euros alors que nous avions prévu au budget primitif 2016 une épargne nette à moins 4,4 millions d'euros c'est la résultante de l'imputation comptable et définitive de l'excédent de la ZAC de Beaune pour 3,8 millions d'euros décision prise puisque cette ZAC est clôturée les dépenses d'investissement concernant les investissements il reste à l'image du contexte dans lequel nous nous trouvons à savoir contraint confirmant l'impact récessionniste de la politique d'austérité imposée par le gouvernement si en 2015 en réintégrant les 10 millions d'euros de transfert à la métropole nous étions proches du montant réalisé en 2014 pour 2016 il en va différemment ces investissements s'élèvent à 40,43 millions d'euros et l'utilisation de la dette n'est pas possible dans la mesure où les ressources propres de la collectivité lui permettant de la rembourser sont à peine de 3 à 4 millions supérieures à la limite légale cette baisse d'environ 4 millions d'euros s'explique en partie par un taux de réalisation de 64% et une baisse des travaux d'investissement en régie les investissements 2016 ils concernent de nombreuses réalisations comme la construction d'écoles des aménagements ou autres réhabilitations des participations aux AC et des finalisations d'opérations je ne m'attarderai pas sur cette diapositive car tout cela va faire l'objet d'une présentation développée par la première adjointe et pour conclure cette première partie de présentation un petit mot sur la dette cette dette au budget principal s'élève à 273,5 millions d'euros au 31-12-2016 contre 274,4 millions d'euros au 31-12-2015 en très légère diminution du fait du remboursement en capital légèrement supérieur aux emprunts nouveaux encaissés en 2016 en agrégeant les encours de dette du budget principal et budget annexe l'encours est de 320,6 millions d'euros au 31-12-2016 contre 316,5 millions d'euros au 31-12-2015 cette augmentation est liée à un emprunt auprès de la banque postale de 5,5 millions d'euros pour financer le bâtiment rue Paul-Claudel à noter que la capacité de désendettement s'améliore passant de 11,85 en 2015 à 10,67 en 2016 ce qui est bien la preuve d'une gestion rigoureuse voilà madame la première adjointe ce que j'avais à dire ce que j'avais à dire au niveau des chiffres sur ce compte administratif et donc comment je fais pas le coup très bien merci beaucoup donc d'avoir pris le temps et la peine avec le soutien des services que évidemment je remercie d'avoir pu permettre à chacun de se saisir du contexte précis dans lequel l'ensemble du BP 2016 a pu se réaliser me revient la tâche de présenter naturellement en termes de politique publique ce à quoi correspondent les différents aspects abordés par Hakim tout d'abord je ne sais qui fait tourner le diaporama impeccable merci tout d'abord nous avons voulu indiquer de manière synthétique sur la partie donc dépenses de gestion qui représente 218 millions d'euros la façon dont ces dépenses se ventilaient c'est une façon aussi d'indiquer et encore une fois je parlais de réalité des prix dans mon introduction d'indiquer de façon fort concrète et de vérifier où se situent les priorités de la majorité municipale et on voit à quel point les questions d'éducation d'émancipation j'y reviendrai dans un instant de façon générale occupe une part importante dans nos dépenses on voit aussi évidemment que la question de la solidarité du bouclier social et écologique on y reviendra peuvent se retrouver aussi au travers des 25 et 22 euros aussi si je parle de la question écologique qui est évidemment qui se niche évidemment aussi dans ce troisième montant indiqué donc voilà on a voulu simplement vous donner une sorte de photographie assez synthétique de la façon dont nous dépensons l'argent des grenoblois ensuite sous une forme nous l'espérons tout aussi synthétique et vivante nous avons voulu vous montrer comment au travers de ce qu'on appelle la ville émancipatrice comment entre l'éducation et la jeunesse la culture le sport et les RI pouvaient se se diviser ces montants on voit là aussi quand on descend si j'ose dire dans les étages à quel point la question de l'éducation et là on n'est que sur le fonctionnement on y reviendra bien évidemment quand on parlera d'investissement mais à quel point l'attention à l'égard des grenoblois les plus jeunes est une réalité encore une fois au-delà des discours il faut pouvoir porter un certain nombre d'actes si j'aborde maintenant toujours au travers de la ville émancipatrice les autres présentations bien sûr viendront à leur tour il s'agit de se dire rapidement et bien sûr de façon synthétique comment nous avons déployé nos politiques publiques d'abord de façon générale vous allez retrouver ce qui sont nos grands axes et nos grandes priorités du mandat la priorité à l'éducation à la démocratisation de façon générale je vais revenir sur ce terme les questions de bouclier social et écologique l'enjeu majeur autour des questions d'espace public que nous voulons apaiser partager que nous voulons reconquis par les grenoblois d'ailleurs ils le font en particulier au travers des budgets participatifs on y reviendra si vous le souhaitez et se dire comme un fil rouge que nous allons apercevoir toutes les questions d'implication d'implication citoyenne ce qui est évidemment une marque pour nous très importante dans la façon de construire nos politiques publiques et enfin encore une remarque avant de rentrer dans une présentation synthétique des politiques publiques relevant de la ville émancipatrice vous allez voir qu'une autre question traverse très fortement nos politiques publiques qui est la gestion du patrimoine et des propriétés municipales tout simplement bien allons donc vers la ville émancipatrice après ses propos à caractère général éducation démocratisation je pense que l'on peut considérer mettre sous cet égide les politiques publiques en matière de ville émancipatrice la première exigence évidemment d'une commune en matière d'éducation c'est d'assurer la scolarisation des enfants ainsi nous poursuivons avec Fabien Malbet en particulier comme chef d'orchestre avec les services et l'ensemble des élus concernés nous poursuivons donc la mise en oeuvre du plan école qui vise tout simplement à assurer de bonnes conditions matérielles de scolarisation de nos enfants on aperçoit aussi la poursuite de la construction de ce que nous appelons le parcours éducatif l'on voit la place des familles que nous avons associé à notre décision sur ce qu'on appelle peut-être un peu pompeusement la réforme notre réforme à nous des rythmes périscolaires mais en tout cas cela fait sens vers la coéducation et vers l'idée de se dire que nous sommes réciproquement les familles la ville les premiers partenaires réciproques encore une fois de l'éducation apercevoir aussi ce que nous faisons en matière d'accueil dédié pour la jeunesse et l'adolescence l'adolescence et la jeunesse peut-être devrais-je dire si je veux respecter un certain ordre en visant particulièrement leur autonomie on verra aussi un peu plus loin puisque je suis sur la question du parcours éducatif que nous cherchons à accentuer ce que nous faisons en matière de petite enfance mais on y reviendra voilà pour ce qui concerne la question de l'éducation je disais démocratisation bien évidemment d'emblée on pense aux questions culturelles mais aussi sportives la culture tout d'abord rendre accessible tout simplement la culture d'abord par des lieux on pense évidemment parce que nous l'avons tous au coeur la question de la reconstruction du théâtre prémol dont nous avons vu les prémices à ce moment là pour les artistes eux-mêmes rendre la culture accessible c'est bien évidemment se poser la question des conditions de travail tout simplement des artistes je pense particulièrement aux ateliers que nous leur avons dédiés mais bien évidemment on ne peut pas passer sous silence les questions de tarification les questions de programmation et de place de l'art tout simplement dans la rue voilà comment on pourrait modestement bien sûr résumer ce que nous faisons en matière de culture et au fond pour ce qui concerne le sport c'est globalement la même philosophie c'est à dire s'interroger sur les publics mettre les publics en relation avec des lieux des lieux à rénover des lieux à imaginer à construire et donc je disais une attention pour les publics plus particulièrement pour le public féminin puisque nous voulons rapprocher tous les publics quels qu'ils soient de la pratique sportive démocratisation toujours y compris dans le rapport à l'environnement la proximité ne fait pas tout et la montagne est en soi un sujet un sujet qui demande de l'apprentissage un sujet qui demande évidemment un certain nombre de précautions et sans nul doute tout le travail plus particulièrement au travers qui s'adresse pardon aux jeunes gens et qui est porté par Pierre et vous vous rappelez de la continuité si j'ose dire de notre idée lorsque nous avons sous l'égide de Pierre Meriot sous son idée décidée de tarifer le festival du cinéma lié à l'environnement et à la montagne c'était bien pour favoriser ce type de médiation dont sans nul doute nous aurons à reparler donc j'ose parler de démocratisation aussi en lien avec la question du rapport à la montagne qui nous impressionne parfois beaucoup en tout cas j'avoue que c'est mon cas peu importe et bien évidemment montrer toujours Grenoble cette belle Grenoble ouverte aux autres qui s'en nourrit et qui ne se contentent pas évidemment même s'il faut le faire Bernard de venir au secours parfois d'un certain nombre de situations mais au-delà de ça évidemment se nourrir réciproquement de tout l'ensemble des identités qu'offre la planète j'aborde maintenant la ville solidaire et citoyenne là aussi nous avons voulu rendre les choses les plus attrapables possibles si je puis m'exprimer ainsi en montrant qu'évidemment quand on parle de solidarité on pense d'emblée mais pas seulement mais tout de même pour 50% on pense d'emblée au CCS qui reste l'outil absolument privilégié pour mettre en oeuvre un travail social absolument nécessaire auprès des grenoblois donc si l'on aborde au-delà de ce histogramme la question des politiques publiques comme telle nous voyons donc apparaître je le redis la priorité sociale le bouclier social ça veut dire quoi concrètement ça veut dire une attention particulière aux plus exposés aux plus fragiles je vous laisse le choix des mots peu importe je pense que nous nous comprenons nous pensons donc aux enfants aux aînés et malheureusement à ceux qui aujourd'hui sont les plus pauvres et les plus frappés par la précarité donc nous avons pu en 2016 préserver la subvention que la ville octroie au CCAS on aperçoit aussi ici je faisais allusion il y a quelques instants quand je parlais du parcours éducatif au travail que l'on veut développer à l'égard des jeunes enfants et donc des professionnels qui ont cette responsabilité particulière que de s'en occuper et cela doit faire écho à l'attention que nous voulons avoir à l'égard de l'ensemble des petits-enfants et pas seulement même si bien sûr c'est important ceux que nous accueillons dans nos EASJE autrement dit dans nos crèches attention particulière aux plus exclus et je l'assume et je crois qu'il faut qu'on se le dise et on ne peut pas être seulement entre guillemets dans des politiques de slogan il faut regarder la réalité de ce que nous faisons dans un contexte budgétaire difficile avec finalement peu d'outils pour pouvoir répondre à ça à quoi je pense je pense au logement et à tout type de logement je pense à la lutte contre le non-recours sur lequel nous travaillons quasiment depuis notre arrivée je pense au projet dit errance qui doit absolument nous permettre de prendre davantage en compte et surtout d'une meilleure façon ceux qui d'une façon ou d'une autre sont sans logis et bien évidemment là aussi vous savez que la question de la tarification est pour nous un vrai levier de ce point de vue là tarification sociale appuyée sur les revenus et évidemment des éléments de gratuité si l'on continue à balayer et à aborder particulièrement les questions de santé mais elles relèvent toutes de la même philosophie simplement vous présenter nos excuses puisque nous n'avons pas dit ce à quoi correspondait donc le CLSM c'est le conseil local de santé mentale instance peut-être peu connue mais importante quand on connaît c'est pas tellement ça qui va résoudre tous les problèmes mais tout de même quand on connaît l'état de la psychiatrie publique et comme l'on sait à quel point les besoins de diverses natures d'ailleurs pas forcément des interventions si j'ose dire extrêmement lourdes sont absolument nécessaires sur cette diapositive j'attirerai particulièrement votre attention sur l'enjeu démocratie locale qui est la mise en oeuvre concrète et même la mise en danger n'est-ce pas d'un certain nombre de nos propres décisions au travers des dispositifs très concrets d'interpellation et d'initiative citoyenne que nous avons voulu mettre en oeuvre je continue en espérant rien n'oublier en abordant les questions dites de villes durables là aussi vous allez retrouver une répartition une ventilation des dépenses de fonctionnement qui vous permet d'apercevoir un peu mieux comment les choses se jouent la part à 40 occupée par l'immobilier municipal de façon générale dit quelque chose de cette préoccupation transversale que nous avons depuis le début du mandat à la fois globalement un patrimoine qui n'est quand même pas dans un état tout à fait extraordinaire qui sans nul doute a quel que soit son état de toute façon besoin de s'adapter à de nouvelles réalités et du patrimoine qui serait ou qui est comme vous voulez à créer donc ville durable si on aborde la question des politiques publiques pour se dire quoi pour se dire que nous continuons évidemment à aménager la ville à l'aménager à notre façon que nous devons aussi rénover et réparer ce qui est plus ancien voire obsolète dans un certain nombre de situations que nous poursuivons naturellement avec la métropole et avec les bailleurs la logique donc de construction de logements sociaux puisque c'est évidemment une condition pour faire de Grenoble une ville pour tous pour faire de la métropole peut-être grenobloise aussi une métropole pour tous parce que nous savons que les marges se situent aussi de ce côté-là mais sans nul doute allons-nous pouvoir avancer avec Christine Garnier et l'ensemble des équipes qui l'entourent Christine Garnier est la vice-présidente de la métropole je le dis pour ceux qui nous écoutent et qui par hasard ou malheur ne le sauraient pas et donc la vice-présidente en charge des questions de logement à l'échelle métropolitaine un point aussi au travers de cette présentation littéraire donc un autre point tout à fait nodal pour nous outre la question bien sûr du logement qui est la question de l'espace public que nous voulons l'on dit parfois embellir alors nous allons dire désormais reconquérir mais ça ne nous empêche pas évidemment de l'embellir le végétaliser l'animer bref remplir les conditions pour qu'on puisse avoir des usages qui soient des usages diverses qui ne se neutralisent pas les uns les autres mais qui bien au contraire se nourrissent et montrent ce qu'est l'espace public c'est à dire l'espace de tous pour tous si l'on passe à la slide suivante on va voir aussi que la question écologique est évidemment une question tout à fait transversale la qualité de l'air intérieur que nous avions peut-être aperçu par ailleurs aussi la gestion des pics de pollution la réduction de la place de la voiture et ou des véhicules les plus polluants tout au moins pour ce qui concerne nos propres véhicules municipaux franchement je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus on est dans un épisode de canicule il semblerait que ceci se multiplie que ceci s'accentue bref chacun a compris que si nous ne changeons pas nos modes globalement de consommation et de vie de toute façon l'humanité tout simplement ne pourra pas survivre ça ne se joue pas évidemment strictement à Grenoble mais les communes doivent de toute façon apporter leur pierre à l'édifice de ce point de vue là globalement il s'agit alors on peut peut-être passer à la slide suivante globalement il s'agit de promouvoir une consommation plus sobre plus respectueuse de l'environnement que ce soit au travers de la commande publique c'est un vaste sujet que nous ne portons d'ailleurs pas seul au travers de la restauration mais aussi au travers du plan lumière dont on a tant en temps parlé dans son lancement mais dont finalement on parle peu dans sa réalisation et dans ses objectifs de lutte contre la pollution lumineuse de réduction du recours à l'énergie d'un éclairage public qui joue d'autant son rôle on en parle peu mais pour autant celui-ci se réalise dans de bonnes conditions Alan Confesson nous en dira peut-être deux mots puisque c'est lui qui préside la régie lumière le moment venu donc je me permets d'introduire cette dimension-là puisqu'au fond nous n'en avons pas beaucoup mais reparler encore une slide schématique si j'ose dire qui vise à montrer comment alors on pourrait dire les services ressources peut-être comme on le dit d'ailleurs dans un autre endroit comment se répartissent là aussi nos moyens nos moyens financiers le autre correspondant plutôt à la vie institutionnelle à la direction générale et au cabinet mais je sais que des questions d'emblée naissent dans vos esprits et qu'elles seront posées dans le cours du débat et nous vous y répondrons avec plaisir courtoisie et précision si l'on parcourt là aussi sous une forme n'est-ce pas sous une forme plus littéraire ce qui se cache ce qui se joue ce qui se niche je ne sais quel verbe employer derrière cette fameuse présentation synthétique l'idée c'est quoi l'idée c'est comment faire différemment avec moins et pas mieux on sait ce que c'est que l'austérité donc comment faire différemment avec moins avec une attention évidemment très très particulière pour les agents leur mobilité leur accompagnement quand c'est nécessaire car au fond c'est quand même eux qui sont notre première richesse et qui nous permettent tout simplement de mettre en oeuvre nos politiques publiques voilà je m'arrête là puisque je trouve qu'au fond c'est une jolie conclusion j'aurais trop peur de l'oublier donc je redis encore une toute petite phrase nous voulons remercier les services de la trésorerie et des finances publiques pour l'accompagnement dont ils nous permettent de bénéficier et bien évidemment remercier les équipes finances de la ville de Grenoble voilà donc je vous propose maintenant de vous donner la parole successivement donc en différents groupes bien évidemment les élus thématiques qui en savent bien plus que moi auront à coeur de répondre et puis nous acheminerons bien évidemment vers la conclusion à vous donc monsieur Chamussy demande la parole il faut que mon truc voilà et je crois que j'ai pu vous donner la parole je vous en prie c'est à vous on vous écoute allez les chiffres de 2016 le confirme depuis trois ans et c'est encore vrai cette année vous avez creusé la dette et en même temps profondément diminué les investissements c'est une performance tout de même car en général quand on diminue les investissements c'est pour essayer de stabiliser la dette et quand on augmente la dette c'est pour financer des investissements c'est dire que alors que certains recherchent la formule pour transformer le plomb en or vous avez trouvé celle qui permet de transformer l'or en plomb alors certes depuis un an après les avoir laissés filer en 2014 et 2015 vous tentez de diminuer vous parvenez très légèrement diminuer les dépenses de fonction et ce malheureusement ce très modeste effort par ailleurs très mal mené sans dialogue sans concertation et c'est ce qui explique évidemment la colère qui s'exprime mois après mois devant les portes de l'hôtel de ville et qui a connu des expressions fortes dans la ville auprès de nombreux grenoblois de toute sensibilité c'est cette modeste diminution des dépenses de fonctionnement est totalement annulée par la baisse des dotations de l'état parce que grenoble est effectivement soumise à une triple contrainte la première qui était connue au moment du débat municipal c'est la situation financière extrêmement tendue héritage d'un passé pour lequel soit dit en passant vous êtes co-responsable pour une large partie puisque vous avez siégé dans la majorité municipale de Michel Destot 12 des 19 années durant lesquelles il a été le maire de cette vie la deuxième contrainte c'est la baisse des dotations gelée entre 2007 et 2012 puis baisse des dotations de 2012 à 2017 baisse des dotations qui va il faut le dire se poursuivre au cours du quinquennat avenir c'est une réalité cette baisse des dotations on peut aller à Porto Allegre on peut aller avec Pascal Clouer à Barcelone on peut aller au bouton avec madame Giraud Delin vous pourriez vous pouvez organiser une fermeture des services publics en prenant les grenoblois en otage peut-être que l'an prochain voudrez-vous aller à Pyongyang ou à Cuba que sais-je encore cela ne changera rien à cette réalité dont il faut tenir compte au fond le débat n'est pas de savoir si l'on est pour ou contre la baisse des dotations la réalité c'est de savoir si vous vivez dans la vraie vie dans le même monde que le reste des gens et le reste des grenoblois il n'y a qu'une seule politique qui vaille c'est celle qui tient compte des réalités et la baisse des dotations vous la connaissiez vous la connaissez il faut la prévoir et l'anticiper et puis il y a une troisième contrainte qui est de votre entière responsabilité celle-là c'est la politique que vous avez mise en oeuvre depuis trois ans qui génère des pertes de recettes et des hausses de dépenses alors je n'en ferai pas l'inventeur ce soir l'inventaire ce soir car il me faudrait à ce moment-là être beaucoup 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 plus long que madame Martin mais tout de même les pertes de recettes publicitaires 4 millions de recettes en moins sur le mandat la fête des tuiles 3 millions de dépenses supplémentaires sur le mandat 3 millions le gouffre d'Alpexpo vous avez décidé d'exonérer Alpexpo de la taxe foncière des redevances et des loyers 1 million 595 000 euros d'exonération par an 10 millions sur le mandat je vous passe les 3 millions de dettes non remboursées d'Alpexpo à la ville parce que vous n'avez pas voulu prendre vos responsabilités nous avons dit ce que nous pensions de la gestion antérieure d'Alpexpo vous avez dit la même chose pourquoi n'avez-vous pas agi pour Alpexpo et pour la ville de Grenoble depuis que vous êtes en responsabilité si j'ajoute à cela je vous dis en passant nous sommes là comme ça en 2 minutes à 20 millions de dépenses supplémentaires et de pertes de recettes sinon on ajoute à cela une politique de repli d'isolement et de décroissance des conflits permanents avec la région l'état et le département qui dès lors s'interrogent légitimement sur la bonne utilisation de l'argent public à Grenoble et dès lors doivent rendre des comptes aussi aux redevables départementaux et régionaux et bien on voit bien je pourrais aussi ajouter évidemment l'isolement la perte d'attractivité je pense au retrait du protocole du Lyon-Turin le peu d'intérêt sur les voies de communication qui sont autant d'éléments qui inquiètent les investisseurs qui font qu'ils se détournent de Grenoble et donc effectivement il y a une perte d'attractivité il y a une perte de rayonnement et il y a une perte au bout du compte de recettes fiscales parce que oui évidemment Grenoble est aujourd'hui menacée par le cycle de la décroissance et si comme la municipalité actuelle l'a dit à l'époque son plan d'austérité qui visait je cite la ville à adapter au contexte et aux contraintes alors sauf à laisser encore davantage filer les déficits vous allez être contraint de prendre de nouvelles mesures d'austérité et au fond l'austérité que vous dénoncez au niveau national vous la décuplez auprès des grenoblois avec les fermetures d'équipements pas n'importe lesquelles pas dans n'importe quel quartier avec les hausses de tarifs municipaux vous dites nous préservons le contribuable vous préservez le contribuable vous faites payer les usagers et puis évidemment les réductions les réductions d'horaire d'accueil du public en mairie la complication des démarches administratives toutes ces démarches du quotidien qui pouvaient être faites dans les antennes de mairie et qui ne peuvent plus l'être c'est ça la réalité de ce que vous avez appelé un plan de sauvegarde c'est dire qu'au fond le débat de ce soir c'est de savoir s'il faut s'adapter ou s'il faut se transformer votre plan c'est un plan de défense c'est un plan d'adaptation et vous êtes condamné à le répéter ainsi de suite je veux dire que ce débat entre l'adaptation et la transformation c'est un débat qui est d'abord politique puisque la gestion financière découle des orientations politiques et nous voyons bien au fond que vous êtes les tenants de la vieille politique ceux qui n'imaginent pas que les clivages politiques puissent bouger c'est au fond tellement confortable d'essayer de reconstituer les vieilles alliances du passé et donc vous proposez toujours les mêmes recettes celles la même qui ont échoué il faut il faut tout de même être fou pour tenter dix fois la même expérience et en espérer des résultats différents alors vous tentez une adaptation mais vous savez à la fin les dinosaures ne savent pas s'adapter ils disparaissent pour réussir les défis de demain pour retrouver des marges de manœuvre afin d'améliorer le quotidien des grenoblois parce que c'est le débat un des débats importants pour améliorer la propreté de la ville pour assurer davantage la sécurité des grenoblois mais aussi pour investir pour accueillir de nouveaux acteurs économiques pour créer de l'emploi bref pour remettre grenoble en marche avant il faut réaliser des réformes structurelles celles la même que vous ne voulez pas prendre oui c'est donc bien au fond une autre manière de faire de la politique qui permettra de gérer autrement et plus efficacement cette ville alors cela nécessite sans doute effectivement de rassembler des énergies des compétences d'horizon d'origine différente et alors l'important au fond c'est de réussir et rassembler les talents c'est sans doute le meilleur moyen de préparer la réussite de demain sur la forme je veux dire et je vous entends j'entends vos clameurs décidément vous avez du mal à écouter d'autres discours que les vôtres cela nécessite un débat apaisé parce que Grenoble n'échappe pas aux fractures de la société française face à ces fractures les français et les grenoblois veulent un changement la vérité c'est que de leur point de vue et il faut dire les choses et prendre chacune et chacun d'entre nous notre part de responsabilité face à ce constat c'est que du point de vue des français il n'y a que deux offres de changement possibles c'est cela la réalité de ce qui s'est passé ces semaines et ces mois écoulés alors heureusement au mois de mai entre l'offre de changement des extrémistes de tous bords de tous bords et le choix de la république et du changement les français ont fait le choix de la république et du changement parce que nous sommes heureusement encore quelques-uns à souhaiter la réussite de Grenoble nous voulons dire aux grenoblois qu'il y a un autre chemin possible une autre voie possible qui permette de repartir de l'avant pour Grenoble et pour ce qui relève exclusivement des questions économiques et financières puisque nous sommes sur le compte administratif nous proposons quatre pistes de réforme structurelle je vous rassure le moment venu nous ferons aussi des propositions en matière d'éducation en matière de démocratie locale en matière de culture mais nous sommes sur le compte administratif alors pour repartir de l'avant pour assainir les finances de la ville pour retrouver des marges de manœuvre et bien oui cela passe naturellement par la cession et la mise en délégation de services publics de grands équipements Alpexpo Palais des Sports anciens musées et au delà d'avoir eu d'optimiser la gestion du patrimoine foncier considérable que détient la ville de Grenoble et qui aujourd'hui entraîne des charges de fonctionnement tout à fait au delà du raisonnable cela passe deuxième axe de travail par conforter les partenariats plutôt que de les combattre avec ceux qui participent au capital de nos sociétés d'économie mixte ces SEM peuvent devenir demain je pense notamment aux SEM d'énergie sur le chemin de la transition énergétique peuvent devenir ces SEM peuvent devenir des générateurs de recettes pour la ville de manière bien plus significative qu'elles ont pu l'être hier ou qu'elles le sont aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nos partenaires privés dans ces SEM il faut travailler avec eux il faut collaborer avec eux et avec leur expertise aller sur le chemin de la transition énergétique et en même temps générer des recettes supplémentaires par le biais de versements de dividendes le troisième chantier cela passe par une politique de développement économique ambitieuse volontariste qui dynamise les recettes fiscales de la ville sans toucher au taux d'imposition en élargissant les bases en augmentant le nombre de contributeurs en attirant à Grenoble de nouveaux acteurs évidemment que tout cela cela génère de nouvelles recettes et puis cela passe aussi quatrième réforme structurelle dans le cadre d'un dialogue ouvert et sincère avec les organisations représentatives du personnel cela passe évidemment par une profonde réforme de l'organigramme de la ville pour la rendre plus agile plus efficace plus économe mais il faut le faire avec les organisations représentatives et non pas un jour au printemps d'un seul coup d'un seul appuyer sur un bouton et annoncer à tous les grenoblois voilà nous allons supprimer tant de postes tant d'équipements sans dialoguer jamais ni avec les grenoblois ni avec les organisations représentatives parce que c'est ce que vous avez fait et c'est ce qui explique la colère qui s'exprime depuis un an à Grenoble et sur la forme cela passe enfin par un dialogue rénové avec l'Etat la région et le département à chacun de ces échelons à chacun de ces échelons Grenoble est une ville qui compte Grenoble compte en Isère Grenoble compte dans la région mais Grenoble compte aussi à l'échelon national et ces acteurs ces interlocuteurs que sont l'Etat la région et le département voudraient bien davantage dialoguer voudraient avoir en face d'eux des interlocuteurs non pas des hommes et des femmes qui sont dans la posture et dans le coup mais qui sont là pour travailler pour l'intérêt général comme on l'a trop souvent vu y compris dernièrement sur le collège Lucie Aubrague pour conclure je veux dire que bien sûr je l'ai évoqué nous nous concentrons sur les questions économiques et financières mais pour l'avenir de Grenoble puisque Mme Martin vous en avez profité pour évoquer l'ensemble dans le détail de vos politiques publiques l'avenir de Grenoble c'est bien d'autres sujets que les questions économiques et financières je pense notamment à une aux plus jeunes avec la question d'actualité celle des rythmes scolaires et je le dis d'autant plus facilement que parce que quand il faut critiquer il faut le faire quand il faut pointer quelque chose qui a été fait comme il faut il faut le dire aussi je le dis d'autant plus sur cette question de la réforme des rythmes scolaires je comprends parfaitement le choix qui a été le vôtre de maintenir l'organisation actuelle des rythmes scolaires pour l'année scolaire 2017-2018 à l'échelle d'une ville comme Grenoble je le comprends je le conçois tout à fait il n'en demeure pas moins qu'il faut regarder devant parce que le gouvernement on peut être d'accord ou pas il a une cohérence cette cohérence c'est la suivante c'est de dire mettant de côté 2017-2018 où le fonds de soutien est prorogé vous aviez une réforme qui vous était imposée en face de cette décision vous aviez une aide pas à la hauteur chacun reconnaît volontiers mais puisqu'elle vous était imposée il y avait une aide nous vous rendons la liberté et dès lors il n'y aura plus d'aide c'est cette cohérence qui est énoncée par le gouvernement on peut la constater mais en tous les cas il y a une cohérence et donc il n'y aura très vraisemblablement plus de fonds de soutien à partir de la fin de l'année scolaire prochaine c'est un fait on peut le regretter mais encore une fois il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités donc nous nous souhaitons que dès à présent la question de l'organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2018 pour l'année scolaire 2018-2019 fasse l'objet d'un débat nous demandons à ce que les termes du débat soient posés y compris sur le plan financier ce n'est pas neutre et nous souhaitons et nous demandons qu'une fois que ces termes soient posés qu'ils soient soumis par le vote aux habitants aux parents d'élèves aux parents d'élèves avoir le périmètre et que les deux options leur soient très clairement proposées la perpétuation du système la continuation du système que vous avez mis en place qui n'est pas que mauvais et le retour à la semaine de 4 jours voici une proposition que nous versons au débat public elle était éminemment symbolique car elle est au croisement de deux questions essentielles pour notre avenir et pour l'avenir de Grenoble la jeunesse d'abord parce qu'il faut toujours d'abord penser à la jeunesse et ensuite la démocratie locale et la sincérité avec laquelle on veut la mettre en oeuvre je vous remercie quelle prise de parole maintenant oui je ne sais exactement qui a élevé la main en premier je prie de m'excuser d'accord je donne la parole à monsieur Safar merci madame la première adjointe mes chers collègues d'abord merci au service de la ville pour ce travail c'est toujours un travail délicat que celui de présenter le compte administratif qui est le document en effet de réalisation de la photographie budgétaire réalisée de l'année 2016 j'en profite par ailleurs madame la première adjointe pour vous demander si nous pouvions avoir les documents que vous avez commenté après la séance il le mérite j'y reviendrai tout à l'heure tout d'abord si vous me permettez je vais être assez rapide au niveau de l'introduction c'est vrai que ce compte administratif intervient pratiquement jour pour jour un an après l'annonce du plan que vous appelez plan de sauvegarde et que nous avons dénoncé pour notre part comme étant plutôt un plan d'austérité même si j'ai bien entendu les essais pour vous en défendre mais qui est de toute façon quoi qu'il en soit et d'ailleurs c'est écrit pratiquement de cette façon là dans le document d'accompagnement du compte administratif un document un choix politique de recentrage qui ressemble quand même étrangement en termes de périmètre à ce qui avait été appelé la ville maigre dans les années 80 c'est à dire rester exclusivement sur ses compétences pourquoi pas ça se défend dans une ville qui a toujours historiquement été plus au large sur les compétences qu'elle avait choisi de prendre quand je dis historiquement c'est que ça remonte à plusieurs décennies et qui de ce fait avait sans aucun doute des charges que d'autres villes quand on fait la comparaison n'ont pas aujourd'hui tout ceci évidemment dans un moment de métropolisation qui n'a pas été quelque chose que vous avez porté au départ au départ pardon mais que vous assumez maintenant et heureusement en responsabilité mais qui à nos yeux n'a pas encore produit c'est assez logique d'ailleurs l'ensemble des bénéfices que les grenoblois sont en droit d'attendre étant donné que là aussi Grenoble a historiquement porté des charges ou des équipements de centralité que la métropole ou l'intercommunalité a mis du temps à finalement considérer comme d'intérêt communautaire pour ne pas dire métropolitain dans le document qui accompagne votre présentation la délibération document de présentation deux priorités sont clairement énoncées vous les avez reprises le plan école et l'ensemble des politiques éducatives sans grand détail et les politiques d'écologie en particulier sur l'action pour la qualité de l'air intérieur là aussi évoquée très rapidement c'est pour cela que votre document un peu plus exhaustif madame la première adjointe aurait presque mérité de figurer dans le livret d'accompagnement pour que nous puissions justement prendre en compte les efforts faits ou pas y compris en les chiffrant d'ailleurs parce que j'y reviendrai en conclusion certains chiffres de vos pictogrammes méritent peut-être précision en revanche il faut que nous nous arrêtions sur des chiffres qui méritent notre attention dès ce soir et je vais commencer par l'investissement l'investissement n'est pas au mieux de sa forme j'ai envie de le dire de cette façon là il y a des chiffres qui ne trompent pas le fonds de compensation de la TVA et d'ailleurs vous le dites clairement évolue négativement entre le compte administratif 2014 et le compte administratif de 2016 puisqu'il passe d'une recette de 7 millions 750 000 euros à 3 millions 950 000 euros en deux ans ce chiffre n'est pas anodin parce qu'il est exactement basé sur la dynamique d'investissement et sur le fonds de compensation de TVA que nous recevons de la part de l'Etat et il est donc lié à notre niveau à notre volume d'investissement s'il est en baisse vous l'écrivez d'ailleurs c'est bien qu'en deux ans l'investissement a connu une décrue rapide vous nous dites je termine monsieur Malbet je n'ai interrompu personne donc s'il vous plaît j'aimerais ne pas être interrompu vous nous dites d'ailleurs que vous attendez pour l'année 2017 une amélioration sur ce chiffre là dont acte mais pour le moment ce chiffre montre avec d'autres que l'investissement de la ville de Grenoble est en baisse un deuxième chiffre le démontre c'est celui que nous trouvons dans le tableau des ratios obligatoires et qui est le chiffre de dépense d'équipement par habitant au niveau de la ville de Grenoble ce chiffre là était de 308 euros par habitant en 2014 il est passé à 172 euros par habitant en 2016 il y a donc bien là aussi une baisse une évolution négative de ce qui reste quelque chose d'important pour une collectivité comme une ville de plus de 150 000 habitants aujourd'hui en France qui mérite d'être pointée comme une fragilité et je reprends vos termes pour que le débat ne soit pas un débat que je qualifierais de politicien il y a là une fragilité qu'il faut que nous regardions et que nous traitions le taux de réalisation des investissements lui aussi connaît une évolution qui n'est pas une évolution que je qualifierais de positive il est de 86% lorsque ce même chiffre là était régulièrement autour de 91% dans les deux derniers mandats précédents en moyenne le fonctionnement quant à lui et vous l'avez dit dans la difficulté que vous connaissez vous avez dû prendre des décisions je ne reviendrai pas sur la forme dont celles-ci ont été imposées ou présentées qui sont dans la réalité des décisions lourdes pour certains grenoblois lorsque nous regardons la baisse des subventions aux associations donc potentiellement des plans sociaux dont il faut savoir parler sans prendre j'allais dire de excusez-moi du terme de fausse pudeur je ne me prendrai pas un autre terme parce que sinon on va encore revenir à la période des présidentielles cette baisse-là avec les transferts aux établissements publics donc associations plus établissements publics fait que nous passons de 29,52 millions d'euros de subventions en 2014 à 23,46 millions d'euros en 2016 il aurait été intéressant dans le document que nous sachions exactement sur quel secteur prioritairement ou principalement ces baisses s'étaient concentrées je le dis parce qu'à ce moment-là la présentation du pictogramme aurait pu prendre une autre dimension ça aurait peut-être permis aussi de comparer ce qu'était ce pictogramme il y a 3, 4 ou 5 ans puisqu'on parlait tout à l'heure d'héritage les dépenses de personnel quant à elles sont maîtrisées malgré des retraitements et des changements de périmètre et je remercie l'adjoint en finances qui a voulu les expliquer très précisément elles sont d'ailleurs expliquées aussi dans le document elles pèsent quand même aujourd'hui pour 54,7% des dépenses de la ville en fonctionnement nous le disons mais en posant la question et je veux être clair devant vous ça n'est pas quelque chose qui au niveau de notre groupe nous choque a priori immédiatement et c'est une question que nous devons nous poser ici devant les grenoblois est-ce que nous allons demain vers des villes ou des métropoles ou des villes centres qui auront à assumer moins de dépenses d'investissement le phénomène de métropolisation peut nous y aider à Grenoble mais plus de dépenses de fonctionnement en particulier pour des services et la présence du service public sur le terrain ce qui est quand même une demande forte des grenoblois et pas seulement une demande que je qualifierais pour ma part de légitime quand on parle de nettoyement quand on parle de sécurité quand on parle de culture quand on parle d'éducation il y a des hommes et des femmes qui portent ces politiques nous avons besoin d'entendre si nous sommes à un moment où ce chiffre de 54% vous paraît être un chiffre qui va devoir évoluer à la baisse ou si éventuellement vous considérez qu'à l'avenir pour la ville c'est un chiffre qui va tendre à devenir une moyenne voire peut-être à évoluer encore avec pourquoi ne pas le dire à ce moment-là encore une part plus importante du budget d'évoluer au fonctionnement et au personnel ce n'est pas l'impression que nous avons mais il faut que nous en parlions parce que là-dessus je crois qu'il y a un vrai débat de politique publique et il ne s'agit pas de savoir si on est ancien ou moderne mais ce qu'on veut faire pour sa population et dans quel type de politique publique on veut le faire nous avons donc besoin même si je sais que le compte administratif n'est pas un document prospectif en soi de lignes de prospectif peut-être plus claires sur ces questions que nous pourrions partager et puisqu'on parle de débat public un débat sur l'évolution de ce que serait demain une dépense du personnel et pour quel type de politique publique peut intéresser au-delà de notre Cénat l'épargne de gestion monsieur l'adjoint l'a évoqué et c'est écrit là aussi noir sur blanc dans votre document elle est j'allais dire en trompe-l'oeil améliorée mais en fait elle tient compte de la recette exceptionnelle de Debonne qui n'est pas planquée qui est écrite noir sur blanc dans le document donc de ce côté là rien à redire ceci dit si vous n'aviez pas intégré cette recette exceptionnelle de 3 830 000 euros le niveau de l'épargne de gestion n'aurait pas été aussi bon que celui que vous aviez prévu au budget prévisionnel il y a donc là une fragilité supplémentaire qu'il faut regarder lucidement devant les grenoblois assumer et regarder pourquoi éventuellement malgré les bonnes nouvelles ou les bons points que vous délivrez à votre gestion cette épargne de gestion là n'arrive pas hors la recette exceptionnelle au niveau que nous aurions pu attendre le troisième point c'est celui de la dette ça a été évoqué celle-ci continue à évoluer nous ne sommes pas dans une explosion de la dette d'une année sur l'autre quand on regarde les comptes administratifs elle représente aujourd'hui 1681 euros par habitant en 2016 et son encours consolidés monsieur Sabri l'a dit est passé de 316 ou 317 millions à 320 ou 321 millions selon les arrondis au supérieur ou pas nous avons un problème qui ne date pas de 2014 qui date depuis très longtemps et qui va devenir un problème très handicapant pour ne pas dire complètement insurmontable si nous ne traitons pas collectivement et si nous n'assumons pas collectivement cette problématique du poids de la dette dans les années à venir entre autres pour ce que vient de dire en conclusion monsieur Chamussy sur les nouvelles qu'il va falloir gérer mais pas seulement vous savez comme moi que la dette certes a quelque chose de vertueux elle finance de l'investissement elle a aussi quelque chose de très pernicieux elle ampute les capacités et les marges de financière en fonctionnement puisqu'il faut la rembourser et le poids du remboursement de la dette à Grenoble est malheureusement resté extrêmement lourd de ce côté là nous n'avons pas encore engagé et je dis bien nous n'avons pas encore engagé un travail qui nous permettrait de dire que cela nous permettrait de garder des marges de manœuvre suffisantes en fonctionnement et de faire face donc à certaines mauvaises nouvelles la situation reste donc tendue vous l'avez qualifiée de fragile et je reprends sans difficulté ce terme là parce qu'elle est fragile et pour nous je viens de le dire le premier point d'action doit maintenant être collectivement devant les grenoblois un travail sur notre dette et la façon de désendetter cette ville ça n'est pas aussi simple et il faut surtout que nous ne tombions pas collectivement dans ce qui pourrait considérer en termes de débat public comme étant du yaka faucon parce que même si nous vendons une partie du patrimoine les choses ne s'allégeront pas j'allais dire d'une année sur l'autre et il faut là peut-être au-delà d'un plan de sauvegarde qui n'a jamais donné lieu quand même disons-le ici simplement sans crier sans pousser de cri d'orfraie qui n'a jamais donné lieu à une présentation détaillée précise financière de votre part même si vous l'avez intégré dans les présentations budget prévisionnel sans faire comme nous l'avions demandé il y a un an de points spécifiques sur ce plan-là ce que nous regrettons en conclusion mes chers collègues deux points le premier concerne les politiques publiques il y a quand même depuis un an au moins des points qui en termes de politique publique municipale sont encore des points d'interrogation fort pour les grenoblois sur la méthode sur les choix sur la visibilité de vos politiques je veux parler de la culture de la vie associative de la tranquillité publique je veux parler de la politique de tarifs que vous présentez volontiers comme étant sociale et solidaire mais qui correspond à des augmentations très fortes pour beaucoup de familles grenobloises je veux parler du moindre investissement assumons-le s'il faut l'assumer expliquons-le sur la durée s'il faut l'expliquer mais n'en faisons pas j'allais dire un déni de réalité et je veux aussi parler de la politique du personnel tout simplement pour vous dire que vous ne pouvez pas faire comme si celle-ci n'était pas baignée dans une ambiance de malaise qui est réelle dont pour certains points et je suis très clair vous n'avez pas de responsabilité parce qu'il peut y avoir des effets de politique nationale qui reviennent en boomerang à la collectivité mais dont pour certains autres en revanche il y a eu c'est le moins que l'on puisse dire quand on lit les documents des syndicats internes à la maison une absence de dialogue ressenti et je suis très tranquille quand je dis cela pour ne pas dire sympathique le deuxième point ce sont maintenant nos perspectives je vais dire la même chose que Mathieu Chamussy mais pas de la même façon et surtout pas avec les mêmes frénalités nous avons dès cet automne des nouvelles à anticiper en matière de taxes d'habitation pour les collectivités nous ne savons pas encore comment ces dispositifs vont se mettre en place et en particulier le dispositif de compensation pour les villes n'a toujours pas été exposé sur combien d'années avec quelle moyenne avec quelle évolution à venir où est-ce que ce sera une compensation bloquée et qui nous mettra en difficulté à l'avenir nous avons en effet la question des rythmes scolaires et Mathieu Chamussy l'a dit qui pendant un an reste encore relativement stabilisé mais qui aujourd'hui sera un très gros point d'interrogation pour les collectivités nous pensons nous qu'il faut maintenir ces dispositifs là mais si demain les villes doivent les financer quasiment intégralement sans plus aucune aide des partenaires là aussi il faut que nous soyons capables de l'anticiper pour faire des choix et dire quels choix nous faisons et enfin il y a la politique de personnel de la fonction publique telle qu'elle a été présentée par le candidat et le président de la république lui-même pendant la campagne où il a dit plusieurs fois que l'effort des 120 000 postes à supprimer était d'abord apporté sur les collectivités j'en veux pour preuve que son ministre en charge des comptes publics monsieur Darmanin n'a jamais dit autre chose depuis qu'il est nommé ministre et qu'il a eu à s'exprimer sur le sujet et que quand on lit le programme de la république en marche celui-ci est clair net et limpide le candidat Macron et le président Macron estimaient que les efforts avaient été faits par la fonction publique d'état et que les collectivités n'avaient pas suffisamment accompagné cet effort au moins sur le dernier quinquennat je ne vous dis pas ce que je pense je vous dis ce qui est écrit ce qui veut dire mes chers collègues que ce document de compte administratif encore une fois ce n'est pas un procès que je vous fais mais aurait mérité de pouvoir commencer à évoquer ces points là et peut-être une méthode de travail parce que je pense en effet que si nous avons encore à encaisser à décaisser plutôt 11 milliards d'euros de baisse de dotation de l'état en direction des collectivités l'imposition d'une façon ou d'une autre je ne sais pas encore comment de la baisse des effectifs de la fonction publique c'est clair qu'on n'est plus ni dans l'adaptation ni dans la transformation on est dans tout à fait autre chose que nos concitoyens qu'on le veuille ou pas même quand ils expriment un fort désir de changement n'y sont ni préparés ni favorables regarder toutes les enquêtes d'opinion ce qu'ils veulent c'est plus de services publics plus de proximité et plus d'aide à leur niveau nous aurons donc un débat extrêmement compliqué qui va demander méthode explication pédagogie il y a un an et ce sera la fin de mon intervention nous vous faisions une proposition de moratoire sur le plan vous l'aviez rejeté nous disant qu'il était trop tard et que vous n'aviez plus le temps alors nous vous faisons une demande non pas de moratoire avant le prochain plan parce que j'espère qu'il n'y en aura pas mais au moins de préparation et de présentation le plus en amont possible des conséquences des décisions qui seront prises par le gouvernement à venir et des pistes d'économie ou de réflexion que vous seriez amené à prendre pour y faire face nous ne pourrons pas passer les trois prochaines années jusqu'aux prochaines échéances municipales disons-le très clairement à nous empailler perpétuellement dans un climat où notre pays est en surtention au niveau du débat public et on le voit parce que la violence du débat est devenue physique et que nous avons aussi cette responsabilité même si nous ne sommes pas d'accord avec certains de vos choix il faut au moins que vous nous donniez l'occasion et que vous le fassiez aussi avec les grenoblois d'échanger le plus en amont possible sur ce qui se présente devant nous et que nous ne pouvons pas ignorer balayer d'un revers de main en considérant que ça n'arrivera pas merci 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 madame la première adjointe merci également au service des finances et de la trésorerie pour la qualité du travail fourni à l'occasion de ce compte administratif on peut se réjouir de voir que des économies aient été faites sur les subventions aux associations de 2015 à 2016 on passe de 17,88 millions d'euros à 16,68 millions d'euros distribués cette baisse de 1,2 million nous fait espérer qu'une réelle dynamique ait été engagée pour les prochaines années contre la GAPJ néanmoins on déplore que dans le contexte actuel la direction des tranquillités publiques ne compte plus que 2% soit 330 000 euros du total des subventions alors qu'elle ne disposait que de 3% soit 540 000 euros bien insignifiant jusque là est-ce une absence de demande ou un choix politique la question reste ouverte et nous y restons vigilants de plus vous vous plaignez beaucoup de la baisse des dotations d'Etat elle est moindre par rapport à ce que vous annonciez dans le même temps la fiscalité ne cesse d'augmenter pour les grenoblois c'est plutôt à vous de faire des efforts de gestion en effet l'encours de la dette a encore augmenté de 4,14 millions d'euros soit beaucoup plus que la baisse des dotations d'Etat depuis votre arrivée le 1er janvier 2014 jusqu'au 1er janvier 2017 l'encours de la dette a donc fait un bond de plus de 43,6 millions d'euros cette dette augmente malgré la baisse des dépenses d'investissement de la ville de près de 4,01 millions d'euros entre 2016 et l'exercice 2015 de plus nous relevons que les dépenses exceptionnelles s'élèvent à 8,05 millions d'euros soit près de 3 millions supplémentaires ce qui était prévu dans le budget primitif de 2016 ce qui met en avant vos mauvaises prédictions et continue à nous inquiéter au plus haut point il faut alléger le poids de cette dette qui pèse sur tous les grenoblois mais pour y arriver il faut accepter les critiques constructives des autres groupes politiques tout au long de l'année en effet une très coûteuse fête des tuiles succède à un projet cœur de ville cœur de métropole contesté au dépens de nos commerces et de nos services publics le tout sur le dos des grenoblois qui voient le poids de la dette ployer sur eux vos choix politiques hors sol ne semblent pas convenir à la réalité de la situation il faut d'urgence cesser les gabegies en établissant effectivement un plan d'urgence de restriction de subvention le clientélisme et les coûts de communication permanents dans cette mairie nous coûtent très cher et ne cachent pas la réalité somptuaire de votre politique malgré les transferts de charges vers la métropole malgré la nouvelle majorité nous ne constatons pas une meilleure gestion que les années précédentes les économies prévues ne sont pas au rendez-vous j'en veux pour preuve que les frais de personnel ont diminué de seulement 0,8% entre le compte administratif 2015 et celui de 2016 ce qui représente 1 million d'euros assez insignifiant sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement de notre collectivité à moins de 1,06 million d'euros mais moins 4,93 millions d'euros si on n'y affecte pas l'excédent de la ZAC de Bonne l'épargne nette reste négative alors qu'elle était positive de plus de 3 millions en 2013 avant que vous n'arriviez à la tête de la ville dans quel domaine ces chiffres peuvent-ils nous rassurer voilà madame la première adjointe une situation qui nous alerte et vous pourrez peut-être répondre donc à nos questions sur cette intervention je crois que c'est une prise de parole par groupe non, non, non ça peut être deux madame Dordano a parlé moins de 4 minutes alors je vous redonne la parole oui je vous en remercie l'adjointe effectivement Mireille Dordano a dit l'essentiel de ce que nous souhaitions dire néanmoins il y a 2-3 petites choses que je voulais quand même rajouter ça a été vaguement évoqué mais à mon avis pas d'une manière tout à fait suffisante et je veux bien évidemment parler des conséquences prochaines d'une éventuelle baisse de taxes d'habitation sur nos finances le chiffre n'a pas été donné donc je vais le donner la taxe d'habitation représente 50 millions d'euros de recettes pour la ville de Grenoble et les français dans leur grande sagesse ou leur grande inconséquente ou impérissie je ne sais pas choisissez le terme que vous préférez ont élu un président qui se proposait de réduire de 80% la taxe d'habitation alors probablement pas 80% de 50 millions je suis d'accord avec vous il va d'abord s'adresser aux plus petits contribuables mais de combien sera cet effort 10, 15, 20 millions à ce jour nous n'en savons strictement rien donc je crois qu'aujourd'hui nous devons vraiment nous dire l'Etat peut décider du jour au lendemain de nous priver de 10 à 15 ou 20 millions d'euros supplémentaires chaque année sans savoir de combien ni comment il va compenser cette baisse donc je prends la suite un petit peu de ce que disait monsieur Safar qui avait sur ce point tout à fait raison nous devons être encore plus prudents que d'habitude et je crois que ce n'est pas en faisant effectivement des petites économies sur un allongement encore de la dette ou sur quelques millions en moins d'investissements qu'on va résoudre le problème nous devons aujourd'hui entreprendre très clairement une réaugmentation de notre épargne nette c'est la seule solution d'ailleurs je trouve un petit peu drôle que notre collègue monsieur Safar qui vous donnait quasiment une leçon de gestion publique tout à l'heure oubliait que dans les années 2011 il avait quand même une épargne nette de 11 millions d'euros et en 2014 quand vous êtes arrivé aux affaires on était tombé à moins quelque chose moins 400 000 euros si j'ai bonne mémoire donc il faut absolument restaurer notre épargne nette ça veut dire qu'il faut faire des économies là où ce n'est pas indispensable et comme le disait monsieur Safar ce n'est pas forcément idiot de repositionner la ville sur nos compétences propres encore une fois je sais que je ne vais pas me faire que des amis mais franchement croyez-vous qu'il soit encore raisonnable de payer de subventionner à hauteur de quasi millions d'euros des professionnels qui tapent dans un ballon oh on pourrait le faire ce serait avec le plus grand plaisir mais aujourd'hui on ne peut plus nous devons faire des économies est-ce que l'on va faire des économies sur l'éducation pour moi c'est non est-ce qu'on va faire des économies sur la propreté pour moi c'est non est-ce qu'on doit faire des économies sur la tranquillité madame la première adjointe même pour la fête de la musique des coups de couteau ont été échangés alors je crois qu'il y a des domaines qui sont incontournables qui sont notre compétence nous devons mettre tous nos moyens là-dessus et pour ce qui est un peu facultatif comme le sport professionnel et bien nous devons être à même de faire quelques économies je sais que ce n'est pas drôle de dire cela mais je crois que c'est à nous opposition de dire la vérité en face nous avons encore de très très dures années qui nous attendent dans les prochaines années et pour tout vous dire je ne sais pas si je souhaiterais être le maire de Grenoble en 2020 Kilosa vous n'en savez rien vous n'en savez rien ma chère collègue vous n'en savez rien très bien très bien je donne la parole à monsieur Tuchère je ne vois pas l'intérêt de nous faire tous ces commentaires donc je vois que le débat sur le compte administratif dérape sur des prévisions budgétaires etc donc pour moi on sort un petit peu du cadre il faut juste savoir si ce qui a été prévu est réalisé voilà donc c'est l'objet du compte administratif et donc je ne ferai pas de grandes digressions là-dessus moi j'ai une question très précise très courte c'est pourquoi les actions Minatec de la ville ne sont toujours pas vendues est-ce que ça veut dire que personne ne veut de ces actions de ce grand pôle de recherche mondialement comment dire reconnues et peut-être inutiles pour la ville elle-même de Grenoble pour la municipalité elle-même bien Laurence Compara et ensuite certains élus thématiques voudront sans doute prendre la parole merci de bien vouloir me faire signe pour qu'on organise un peu tout ça Laurence c'est à vous merci en effet rapidement revenir sur certaines choses qui ont été dites d'abord rappeler ce qui devrait être une évidence mais qui semble poser question à certains à savoir que les grenobloises et les grenoblois sont également des contribuables métropolitains isérois et régionaux donc ils ont au même titre que les autres habitants de ces différentes échelles un droit de regard sur l'utilisation de l'argent public qui est fait par ces institutions ça n'est effectivement pas l'objet de notre débat ce soir mais c'est tout de même un point à avoir en tête lorsque nous discutons des relations avec nos partenaires à l'échelle du territoire rappeler également et je tiens à m'associer aux différents remerciements qui ont été faits à l'encontre de nos services de nos agents en particulier de la direction des finances on l'a vu ces derniers temps les périmètres de l'action publique sont extrêmement mouvants en particulier suite à l'installation de la métropole et aux transferts de compétences associés et transferts de compétences a entraîné des transferts financiers il y a donc de très nombreuses dépenses qui apparaissaient auparavant sur les comptes de la ville et qui aujourd'hui apparaissent sur les comptes de la métropole ce qui rend l'exercice de comparaison d'une année sur l'autre particulièrement ardue et le travail de retraitement que font les agents de la direction des finances nous permet malgré tout de garder cette photo sur la continuité et je tiens à les en remercier et quand on regarde ces chiffres retraités on s'aperçoit que d'une part l'investissement de la ville de Grenoble est resté à un niveau tout à fait comparable et d'autre part qu'effectivement nous avons stoppé un certain nombre de dérives sur les dépenses de fonctionnement nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer longuement sur ces différents aspects je rappellerai simplement que nous avons maîtrisé la masse salariale nous avons malgré ce contexte extrêmement difficile proposé un certain nombre d'aides à nos agents en particulier une aide à la mutuelle nous avons bien évidemment mis en oeuvre les réformes décidées au niveau national comme l'augmentation du point d'indice qui sont des réformes qui étaient tout à fait nécessaires pour le pouvoir d'achat de nos agents et donc malgré cela nous avons réussi à stopper la dérive de ces dépenses qui s'étaient installées avant notre arrivée plus globalement nous avons respecté le budget prévisionnel que nous avions voté je rappelle effectivement que nous ne présentons plus de budget supplémentaire à la ville de Grenoble comme l'habitude s'en était prise nous prenons bien évidemment des décisions modificatives il y a toujours des ajustements à faire en cours d'exécution d'une année budgétaire mais les grandes masses du budget prévisionnel sont respectées et c'est là aussi un travail à saluer de la part des services dans l'exécution du budget qui est suivi de très près par l'ensemble des services de la ville rappelé aussi et ça a été bien montré lors de l'introduction que nous continuons à adresser l'ensemble des politiques publiques de la ville de Grenoble nous avons certes à réadresser certaines compétences recentrer parfois l'action de la ville sur sa compétence en retravaillant avec nos partenaires je pense par exemple à la santé scolaire mais nous continuons à adresser l'ensemble des politiques publiques nous n'avons sacrifié aucune politique publique à la ville de Grenoble contrairement aux choix qu'ont pu faire d'autres villes en France nous continuons à offrir aux grenobloises et aux grenoblois des services en matière d'éducation de sport de culture pour les grenobloises et grenoblois de tous âges des plus jeunes aux plus âgés et c'est là un choix politique effectivement extrêmement clair de notre part ça a été dit un budget c'est effectivement la traduction de choix politiques il ne devrait supprendre personne que les choix politiques proposés par les différentes formations quelles que soient les recompositions en cours qui semblent interpeller assez fortement certains pour qu'ils aient fait des digressions abondantes en la matière les choix politiques sont différents bien évidemment en fonction des priorités politiques de chacune et de chacun et de la vision de la société que l'on porte le budget que nous proposons chaque année en conseil municipal reflète donc bien évidemment les choix que nous portons ça a été rappelé des choix en particulier d'émancipation de solidarité et bien évidemment au service de la nécessaire transition écologique et sociale concernant le choix si j'ose les opposer de manière un peu artificielle entre le fonctionnement et l'investissement bien évidemment que nous ne devrions pas avoir à choisir entre les dépenses de fonctionnement et d'investissement nous avons d'ailleurs fait le choix de maintenir un niveau d'investissement conséquent malgré les contraintes qui pèsent sur notre ville il est vrai que c'est particulièrement compliqué dans le contexte actuel et c'est pourquoi Eric Piolle maire de Grenoble a fait il y a maintenant quelques années à l'association des maires de France la proposition d'une réforme profonde des finances publiques qu'il a appelée Green New Deal de façon à ce que l'on puisse considérer comme des investissements au service de l'intérêt général et particulièrement des générations futures tous les investissements en matière de transition écologique et sociale on peut penser bien évidemment à la réhabilitation thermique des bâtiments mais on peut en imaginer beaucoup d'autres exemples et donc avec l'idée que ces investissements ne pèsent plus sur la charge de la dette de nos collectivités on voit bien et ça a effectivement été dit que nous nous sommes interdits le levier fiscal effectivement nous nous sommes interdits d'augmenter l'impôt local un impôt particulièrement injuste à Grenoble plus qu'ailleurs étant donné les bases fiscales telles qu'elles ont été conçues dans les années 70 et jamais remises à jour depuis il reste le levier de l'emprunt pour l'investissement et on voit que les contraintes qui pèsent sur nous rendent de plus en plus compliqué de le mobiliser une évolution profonde de la gestion de la dette dans les finances publiques et en particulier des collectivités qui rappelons le sont les premiers investisseurs en matière d'investissement public serait donc effectivement tout à fait bienvenue on pourrait même dire indispensable je terminerai en disant que nous partageons un certain nombre d'inquiétudes qui ont d'ores et déjà été exprimées dans cette enceinte concernant les projets du gouvernement qui vient de s'installer et de la nouvelle assemblée qui sera amenée à voter la loi de finances 2018 ça a été dit les annonces lors de la campagne électorale de la présidentielle et des législatives sont particulièrement inquiétantes à ce niveau là annonce de la poursuite de la baisse des dotations de l'état annonce de suppression massive de postes de fonctionnaires y compris au niveau des collectivités locales annonce une exonération massive de la taxe d'habitation et d'une compensation nettement plus floue en matière en direction pardon de nos collectivités donc des annonces extrêmement inquiétantes nous espérons que les nouveaux députés sauront prendre en compte la nécessité de continuer à donner à nos collectivités à la puissance publique en général les moyens d'agir nous avons pu effectivement récemment échanger avec des collègues de très nombreuses villes du monde lors du Fearless Forum de Barcelone on voit bien que ces questions se posent partout à tous et à toutes les enjeux se posent au monde urbain au monde rural également évidemment mais à l'heure où la majorité de la population des villes se concentre dans le milieu urbain nos obligations sont particulièrement importantes on voit que des solutions aussi sont trouvées et proposées partout dans le monde Grenoble s'en inspire Grenoble est également entendue pour les actions qu'elle mène et c'est une chance pour nous de voir que cette énergie malgré la difficulté malgré l'ampleur des enjeux les énergies se mobilisent localement partout pour faire face à cette nécessaire transition écologique et sociale et donc nous renouvelons le vœu que notre conseil municipal avait pris juste avant l'élection présidentielle d'avoir un réel pacte financier en direction de nos collectivités qui assure les moyens de fonctionner et en particulier les moyens aux services publics de fonctionner puisque ça a été rappelé ils sont désormais le dernier barrage contre la dégradation des conditions sociales d'une part de plus en plus importante de nos concitoyennes et de nos concitoyens ce barrage ne doit pas céder merci je vous propose de redonner la parole donc à Kim Sabri pour à la fois des éléments de réponse et de conclusion et moi-même je conclurai oui merci madame la première adjointe beaucoup de remarques autour de ce compte administratif beaucoup de remarques concernant l'endettement de la ville beaucoup de remarques concernant les investissements en baisse beaucoup de remarques en faisant des comparations autour des ratios et c'est pour ça que j'aimerais rapidement apporter quelques réponses qui ont déjà été apportées par ailleurs notamment concernant les investissements il ne faut pas oublier que le budget annexe Régis Lumière porte à lui seul pratiquement 2 millions d'euros d'investissements par an sans compter les 10 millions d'euros issus des transferts à la métropole donc ces investissements ne sont pas à perdre de vue et quand on parle de baisse des investissements il faut bien les intégrer quand on a comparé les ratios très habilement on a bien oublié de spécifier que certains ratios étaient avant transfert et d'autres ratios étaient après transfert et donc évidemment il peut y avoir effectivement des décalages au niveau des chiffres sur les parts concernant Minatec les discussions sont en cours et la métropole qui a vocation à les racheter et qui a manifesté son intérêt pour l'instant ne se manifeste pas trop et ne met pas un grand empressement à répondre et je voudrais faire une réponse là maintenant si vous le permettez beaucoup plus longue concernant la dette parce qu'effectivement j'ai lu ce matin dans la presse un certain nombre de choses et du coup j'avais prévu de répondre et donc j'avais préparé un papier pour donner la réalité des chiffres alors voici ce qu'ils sont ces chiffres hors régie de l'eau potable 16 millions d'euros et hors emprunt pour les sources de Rochefort 7 millions d'euros dont les dettes étaient financées par les usagers de ce service public transférés à la métropole et hors la dette transférée à la métropole au 1er janvier 2015 71,5 millions d'euros ça concernait notamment les compétences stationnement et locaux économiques la dette de la ville est passée de 296,7 millions d'euros fin 2013 à 320,7 millions d'euros fin 2016 soit plus 24 millions d'euros en consolidant budget principal et budget annexe sur cette augmentation de 24 millions d'euros 16,8 correspondent au budget principal et à la régie lumière créée en 2015 et 7,2 au budget annexe ces augmentations sont principalement liées à aux insuffisances de prévision par la municipalité précédente du budget primitif 2014 sur le budget principal rappelez-vous soit 12,2 millions d'euros 6,6 en 2014 et 5,6 reportés en 2015 au solde du financement de la belle électrique en 2014 sur le budget annexe locaux culturels soit 1,7 million d'euros qui était une opération engagée par la municipalité précédente et au solde du financement des travaux d'Alpexpo en 2014 sur le budget annexe locaux économiques soit plus 4,7 millions d'euros opération engagée par la municipalité précédente il y a effectivement l'acquisition en 2016 du bâtiment Claudel soit 4,4 millions d'euros sur les budgets annexes locaux économiques et qui sera en partie compensée par la vente des locaux libérés en 2019 voilà ce que je voulais dire par rapport à cette dette de 24 millions d'euros dont une bonne partie n'est pas de notre fait je n'ai rien à ajouter merci beaucoup à Kim d'avoir éclairé effectivement les aspects qui pour le coup sont réellement structurants dans le compte administratif qui sont particulièrement la question de la dette et de l'investissement me revient donc la tâche de faire une conclusion qui sera forcément provisoire puisque ce compte administratif s'inscrit dans une logique qui est plus globale à la fois temporellement et politiquement d'abord je veux juste apporter une toute petite précision monsieur Safar je ne sais ce que vous m'avez demandé tout à l'heure exactement comme document la seule chose dont nous disposons c'est le diaporama mais ah d'accord alors ça va très bien impeccable donc évidemment sur l'espace internet de la ville ou comme vous procédez habituellement pour communiquer ce type de document il ne devrait pas y avoir de difficulté pour que ça arrive pour que ça arrive jusqu'à vous l'avenir est peut-être annoncé mais pour autant il n'est pas écrit et je pense que c'est cette résolution là que nous voulons prendre du côté de la majorité municipale oui en effet le président candidat le président élu et vraisemblablement ses équipes adhèrent à l'idée selon laquelle il y a trop de dépenses publiques et s'apprêtent sans doute à remettre encore un tour de vis du côté des collectivités oui vraisemblablement autour de la taxe d'habitation va se jouer des choses tout à fait importantes mais qui là aussi risque de priver les collectivités ou figer en tout cas des recettes des collectivités dans le temps oui la façon dont est présenté les nécessaires efforts en termes de réduction des postes voire réforme de la fonction publique territoriale sont annoncés et sont très préoccupants ils sont bien sûr très préoccupants pour les raisons que je disais lors de mon introduction à la suite d'Akim Sabri mais il pose je le crois un problème tout à fait fondamental un problème tout simplement démocratique un problème tout simplement constitutionnel la constitution française a voulu constitutionnaliser c'est à dire rendre comme principe intangible et inaliénable le fait que les collectivités territoriales puissent être administrées librement conformément au mandat démocratique que les électeurs nous ont donné bien évidemment il y a tous les aspects recettes il y a tous les aspects techniques entre guillemets qui ont été abordés mais le coeur du sujet est quand même celui-ci matinée bien évidemment ça on a compris d'une démagogie tout à fait assumée tout à fait importante selon laquelle évidemment les collectivités seraient dispendieuses dépenseraient l'argent n'importe comment auraient des tas de postes tout à fait inutiles oubliant oubliant par là même que ces 15 dernières années les collectivités se sont vues attribuer un certain nombre de compétences voire un certain nombre de choix gouvernementaux sans même parler de compétences et c'est vrai que la question des rythmes scolaires dans sa genèse correspond tout à fait à ça donc oui l'avenir est annoncé mais pour autant il n'est pas écrit je ne suis pas certaine que devant l'ampleur de la catastrophe de façon très concrète les français les grenoblois y adhèrent tant que ça et sans nul doute aurons-nous à en reparler mais nous insistons tout à fait sur le fait que si l'avenir est annoncé il n'est pas écrit et que nous défendrons jusqu'au bout le principe démocratique constitutionnel de la libre administration des collectivités déjà suffisamment mis à mal et quand on supprime d'une certaine façon la taxe d'habitation tout ça sous couvert d'un certain nombre d'arguments plus ou moins à caractère social on veut évidemment priver les collectivités et les communes en l'occurrence puisque c'est de nous dont nous parlons d'un de leurs leviers tout à fait évident qui est la question du levier fiscal voilà ce que je voulais dire en introduction de cette conclusion et je ne pense pas être malheureusement à côté du sujet et oui sans nul doute nous aurons à en reparler mais à en reparler au sens où au fond il faudra dire si l'on assume ou pas cette logique jusqu'au bout c'est à dire encore une fois en retirant aux collectivités leurs possibilités démocratiques constitutionnelles de libre administration des réformes structurelles nous ont été conseillées abordées décrites je ne sais comment dire d'abord peut-être se dire que dans le monde dans lequel nous vivons qui n'est peut-être pas celui de tout le monde encore que je ne vois pas très bien pourquoi non les grenoblois que ce soit les acteurs économiques nos habitants ou ceux qui conjuguent ces deux réalités où ces deux fonctions ne font pas leur valise pour s'évader autant qu'ils le pourraient tout au moins nous ne constatons pas une fuite des grenoblois telle que parfois elle paraîtrait nous être décrite donc ceux qui nous regardent de loin qui nous voient à la télévision je leur dis je vous rassure de ce point de vue là les choses les choses tiennent tout à fait réforme structurelle donc on nous parle de cession on nous parle de DSP mais il n'y a rien de magique dans tout ça et ce sont non seulement des choses qui se préparent des choses qui s'organisent des choses qui s'inventent et il faut aussi trouver les débouchés il faut aussi trouver ceux qui pourraient se porter acquéreurs de tel ou tel bien ou qui accepteraient d'en prendre la gestion bien sûr autour de nos tables il est toujours fort simple que d'imaginer tel ou tel partenariat à qui l'on pourrait partenaire à qui l'on pourrait vendre ou confier la gestion de tel équipement mis au pied du mur évidemment les affaires s'avèrent tout de même un petit peu plus un petit peu plus compliquées s'appuyer sur l'expertise du privé nous dit-on oui bien sûr pourquoi pas d'ailleurs pourquoi serions-nous opposés à cela nous prenons l'expertise la compétence la connaissance et même les talents figurez-vous là où ils sont mais reconnaissons tout de même ensemble qu'il peut arriver qu'il puisse arriver que les intérêts ne n'aillent pas tout à fait dans le même sens et je pense en particulier aux grands acteurs privés de l'énergie qui peuvent tout simplement avoir un objectif tout à fait contradictoire au nôtre puisque leur intérêt est bien de vendre de l'énergie tandis que le nôtre est d'utiliser la juste part d'énergie nécessaire pour faire tourner ce qui est à tourner donc là aussi ça n'est peut-être pas aussi simple quant au dialogue avec les organisations syndicales agilité efficacité économie je dirais juste à cette étape que le pire comme le meilleur peut se cacher derrière cela et que pour enclencher ces dialogues pourtant nous enclenchons de mille et une manières alors même au-delà des cadres réglementaires nécessaires qui nous sont imposés pour faire bouger cette réalité en interne je crains que ces trois mots-là ne soient pas suffisamment mots-clés disons pour pouvoir rentrer dans un dialogue tout à fait apaisé naturel et tranquille avec les organisations syndicales de même mais là c'est plus de même que une je ne la commande pas de même qu'une remarque nous est faite sur la part entre un investissement qui pourrait être davantage porté par l'intercommunalité et nous en tant que communes qui pourrions être davantage du côté du fonctionnement je comprends bien cette logique je pense que nous percevons la philosophie entre guillemets d'action qui pourrait se jouer derrière tout ça pour autant ça n'est pas tout à fait ce qui se dessine ça n'est pas tout à fait ce qui se dessine parce que la métropolisation je préfère parler de constitution de politique publique à l'échelle intercommunale la notion de métropolisation en tant que telle me dérange parce qu'elle dit quelque chose du rapport entre le centre et la périphérie qui ne me convient pas mais laissons là là où elle est cette analyse lexicale pour l'instant on ne peut pas dire que nous ayons produit de ce point de vue là je dis nous donc j'assume bien évidemment notre part ça serait tout à fait mal approprié que de ne pas bien sûr prendre notre part dans cette affaire là mais ça n'est pas tout à fait les effets que cela produit et l'on sent bien que nous avons besoin d'un peu de calage pour pouvoir avoir une bonne répartition et une bonne mise en oeuvre ne serait-ce que des compétences transférées du côté de la métropole et ce pour le compte de l'ensemble des habitants qui vivent dans cet espace intercommunal quant aux charges de centralité c'est-à-dire l'engagement des grenoblois depuis longtemps pour le compte de tous de ce point de vue là aussi et on peut le comprendre il y a encore une réalité et des réalités à faire valoir mais j'entends que nous ne serons pas seuls pour pouvoir avancer de ce point de vue là bien évidemment cela ne peut que nous satisfaire une question et des remarques ont été posées relativement au rythme scolaire d'abord un principe qui est quand même un principe simple ce que l'on a construit avec les familles nous le transformerons et nous le changerons avec les familles ça c'est le premier principe on a pris quasiment une année avec elle et avec les équipes pédagogiques mais ce qu'on a consulté fondamentalement c'est quand même les familles on a pris quasiment une année de travail avec elle de toutes les manières possibles et imaginables dans les conseils d'école de réunions publiques etc pour donner corps à cette question et pour pouvoir aboutir à un vote qui soit le plus renseigné possible donc quoi qu'il en soit si l'on bouge quelque chose on le bougera très exactement dans ces conditions là par ailleurs franchement est-ce qu'il ne serait pas pertinent avant de prendre des décisions que j'ose qualifier là aussi d'un peu démagogiques de très 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 à l'emporte-pièce ne serait-il pas intelligent pertinent je ne sais comment dire de pouvoir bénéficier de l'évaluation toujours en cours conduite sur deux enjeux assez majeurs auxquels devait répondre cette nouvelle organisation des rythmes scolaires que sont le rythme des enfants leur fatigue voilà pour aller vite et puis le second naturellement la question des apprentissages scolaires moi je regrette et l'équipe avec moi et Fabien évidemment Malbé regrette qu'on ne prenne pas le temps de regarder si les enfants ont pu parce que c'est pour eux non qu'on a fait cette réforme si les enfants ont pu tirer bénéfice de tout ça et puis tout de même du côté de la ville de Grenoble comme d'autres villes d'ailleurs il y a des acquis au travers de cette politique publique des capacités d'un accueil important plus respectueux des enfants avec des vrais enjeux de contenu et c'est vrai que nous avons pu investir ces temps d'hypériscolaires comme un des moments un des moyens un des outils pour lutter contre les inégalités sociales et vous savez que cette question là nous l'avons à coeur bref toujours est-il que si je veux répondre de façon précise au sens de votre questionnement je le redis et la question n'est pas le maintien du fonds d'amorçage ou pas d'ailleurs parce que finalement le fonds d'amorçage il pèse peu dans le coût il est de 650 000 euros pour la ville de Grenoble il pèse peu finalement dans les coûts et on pourrait pour autant continuer à imaginer des modalités type accueil de loisirs comme nous sommes en train de le faire pour continuer à garantir de l'accueil pour les familles qui le souhaiteraient mais bref je vais sans aucun doute déjà trop vite ce que nous avons fait avec les familles nous le démontrons avec les familles voilà j'en ai terminé mais je vous propose de procéder donc au vote il me semble qu'on a conclu enfin vous pouvez en mettre une couche parce que voilà mais il me semble qu'on a conclu donc je propose qu'on avance donc on va mettre au débat le compte de gestion le compte administratif et ensuite alors je vous la donnerai dans un instant si vous le permettez et ensuite nous interromprons nos votes pour donner la parole à Alain Confesson qui est le président de la régie Lumière et il nous dira rapidement et de façon synthétique quelques mots sur là où on en est du plan Lumière et ensuite nous reprendrons les votes compte de gestion et compte administratif j'appelle maintenant les explications de vote du coup je vous donne la parole monsieur Chamussy d'appuyer deux mots parce que il faut quand même qu'on puisse répondre aux observations que vous formulez sur nos propos pour dire à l'adjoint aux finances que son document de présentation de l'an dernier et votre question oui absolument absolument à la fin il faut toucher et donc je vous donnerai notre vote bien donc pour la question de la dette je vous lis cette diminution mais c'est le document de l'an dernier mais c'est encore valable cette année monsieur Sabri cette diminution s'explique je vous parlais de la dette par le transfert des encours de dette des budgets annexes stationnement 50,3 millions d'euros régie de l'eau potable 25,1 millions d'euros et d'une partie de l'encours du budget d'activité économique 21,2 millions d'euros à la métropole ça fait 96,6 millions d'euros de dette transférées à la métropole donc c'est pour ça que quand on regarde les choses à périmètre constant on voit bien que la dette elle a sensiblement augmenté pour le reste madame la première adjointe je vous savais je connais votre sensibilité politique c'est intéressant nous vous découvrons girondine ce soir je vous croyais plutôt montagnarde mais c'est ainsi vous êtes soucieuse de respecter le principe de libre administration des collectivités je vous rassure c'est l'article 72 c'est l'article 72 de la constitution donc personne ici ou ailleurs ne va remettre en cause le principe de libre administration des collectivités par contre l'idée effectivement que on puisse regarder un peu et que à travers les dotations on puisse aider les collectivités qui s'engagent dans les réformes structurelles c'est autre chose mais si vous voulez continuer dans la gestion calamiteuse qui est la vôtre même la constitution de la république vous protège c'est dire que vous pouvez être tranquille donc l'explication de votre explication de votre bien et l'explication allez comme on n'est pas non plus et donc nous voterons les comptes de gestion car ce sont ceux présentés par le trésorier et nous voterons contre les comptes administratifs car ils sont la traduction de vos politiques je vous remercie très bien alors je vous propose donc de passer au vote donc nous allons tout d'abord commencer par le compte de gestion 2016 du budget principal qui vote NPPV qui s'abstient qui vote contre qui vote pour très bien unanimité je vous propose maintenant de voter le compte administratif ce coup-ci 2016 du budget principal qui fait NPPV qui s'abstient qui vote contre très bien donc le groupe Front National le groupe des Républicains et le groupe RGP et qui vote pour très bien les élus du rassemblement je continue sur oh pardon je ne vous voyais pas très bien nous abordons maintenant les budgets annexes cuisine centrale self Clemenceau Mistral Eau Claire Tessergio activités économiques et locaux culturelles donc qui fait compte de gestion 2016 des budgets annexes oui on me semblait l'avoir dit pardon si j'ai manqué de clarté donc qui fait NPPV qui s'abstient qui vote contre et qui vote pour unanimité nous passons maintenant au vote du compte administratif 2016 sur les budgets annexes bien évidemment les mêmes que cités précédemment qui fait NPPV qui s'abstient qui vote contre et qui vote pour même vote que tout à l'heure très bien tel que proposé à l'instant je vous propose de nous interrompre quelques instants afin que Alain Confesson nous présente ce qu'il en est donc de ce plan Lumière et de l'actualité de la régie Lumière à vous merci madame la première adjointe je crois que j'ai des éléments de présentation si on peut bien les retransmettre s'il vous plaît on m'a on m'a assuré que tout allait bien voilà donc il est question des délibérations ayant trait au compte administratif par rapport à la régie Lumière régie Lumière qui comme vous vous en souvenez a été mise en place dans ce conseil municipal suite à convocation de la CCSPL et elle a été mise en place en 2015 pour remplir deux responsabilités celle de gérer l'éclairage public et celle de gérer les illuminations de fin d'année et en ce qui concerne donc l'éclairage public de veiller à la mise en oeuvre du plan Lumière contenu dans le contrat crème qui a été passé avec le groupement privé que vous connaissez je vous propose de passer la page suivante s'il vous plaît c'est donc la situation de référence avant le passage du contrat nous avons près de 20 000 points lumineux sur la ville de Grenoble 363 armoires électriques qui contrôlent le fonctionnement de l'éclairage public pour 12,14 gigawattheures de consommation chaque année sur les aspects financiers en particulier puisqu'il est question de compte administratif nous gérons chaque année des travaux programmés mis en oeuvre dans le cadre du contrat et qui sont d'un montant de 1,562,500 euros toutes taxes comprises je tiens à préciser que c'est le conseil d'exploitation de la régie Lumière qui chaque année planifie les investissements et passe commande aux prestataires privés et c'est donc bien la collectivité qui a la main sur les choix politiques opérés en matière d'exécution du plan Lumière et donc de rénovation du parc d'éclairage public en suce de l'exécution du contrat nous avons à gérer les travaux non programmés qui se chiffrent à 400 000 euros chaque année et qui concernent essentiellement des interventions suite à des actes de vandalisme des accidents en particulier des accidents de la route et certains imprévus qui impactent l'éclairage public comme les ravalements de façade des problèmes de vétusté du réseau ou des projets notamment survoiries conduits par la ville ou la métropole nous avons un forfait donc d'exploitation et de maintenance pour l'exploitation du réseau qui se chiffre à plus de 60 000 euros chaque année pour rappel lorsque nous avons démarré les travaux nous avions un taux de panne de 10% sur l'ensemble du parc d'éclairage public le contrat inclut un objectif de 1,5% et nous pouvons dire aujourd'hui que nous nous approchons sensiblement de cet objectif donc en matière de qualité du service fourni aux usagers un progrès significatif a été effectué de ce point de vue là page suivante s'il vous plaît quelques diapositives sur les réalisations qui ont été faites sur les premières années de contrat qui s'étendent donc de septembre à septembre à chaque fois puisque c'est ce qui correspond au calendrier pendant lequel nous avons autorisé la signature de ce contrat et créé la régie lumière il y a plusieurs donc 635 au total demandes de gestion et urbaine de proximité auxquelles il a été apporté une réponse les économies d'énergie sur cette première année se chiffrent à 0,81 gigawatt heure il y a 2141 sources à vapeur de mercure qui ont été supprimées pour rappel c'est une source d'énergie extrêmement polluante et extrêmement vétuste pour laquelle il était d'ailleurs compliqué de se procurer du matériel de remplacement lorsqu'elles étaient défectueuses le gros des travaux qui ont été effectués cette année ce qui n'est pas forcément visible c'est l'équipement des 363 armoires de commande d'allumage et de télésurveillance qui permet de disposer à distance d'un certain nombre d'infos sur la permanence du fonctionnement de l'éclairage public et qui permet donc d'agir de manière plus rapide et plus efficace lorsqu'il y a un dysfonctionnement nous avons également recouru à de nouvelles technologies comme l'abaissement de puissance c'est en équipant les armoires et en mettant ça en corrélation avec le fait qu'on recourt sur l'éclairage public en lui-même de technologies pertinentes qu'on arrive donc à faire appliquer cette gradation de la luminosité avec parfois des détecteurs de présence qui influent sur le degré d'éclairement lorsque les usagers ont effectivement recours aux sentiers lumineux sur lesquels ils décident de s'engager et d'autres technologies qui incluent plutôt un abaissement du degré d'éclairage en fonction de l'heure puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à certaines heures les espaces publics sont moins fréquentés qu'à d'autres heures de cette manière on arrive à rationaliser l'utilisation de l'éclairage public sans pour autant dégrader la qualité de service rendu aux usagers sur la page suivante s'il vous plaît qui concerne la deuxième année du contrat cette fois-ci on est intervenu sur un nombre plus important d'un point de vue géographique de sites on constate déjà que les demandes du GUP sont en forte baisse de 35% ce qui témoigne là aussi de l'efficacité des équipes sur le terrain à intervenir en prévention et en exécution pour des réparations sur des sites défectueux les économies de GWh ont encore progressé de 0,7 de nombreux chantiers ont été menés de manière plus visible ça je vous l'ai dit et donc plus de 2000 points ont d'ores et déjà été traités sur la diapositive suivante s'il vous plaît un petit focus sur les travaux qui seront conduits sur l'année 3 qui est en cours terminer la suppression des boules entre guillemets sur l'ensemble du parc elle a déjà été bien entamée les boules ce sont ces donc sources d'éclairage en forme de boules littéralement qui sont mises sur les mâts d'éclairage public et qui ont la particularité d'éclairer autant vers le ciel que vers le sol ce qui est bien entendu totalement absurde et donc pour avoir un mode de fonctionnement un petit peu plus efficace nous avons entrepris donc de réduire l'utilisation de cette technologie obsolète et les habitants du secteur 6 auront le plaisir de constater qu'ils disposeront d'un éclairage public tout neuf d'ici la fin de cette année de contrat puisque 60% du budget de cette année sera consacré sur l'éclairage public de ce secteur sur la diapositive suivante donc le bilan à ce jour je vous laisserai consulter les chiffres qui vous sont annoncés un petit point sur la pollution lumineuse qui est un aspect important puisqu'il a un impact sur la capacité qui nous est donnée d'observer un ciel étoilé la nuit et sur la vie de la faune nocturne donc la suppression de l'ensemble des boules que je vous ai expliqué tout à l'heure participera à remplir cet objectif de même que l'abaissement et la gradation de la luminosité sur certains sites la détection de présence l'extinction des parcs qui sont fermés la nuit et qui ont bien entendu vocation à ne pas être fréquentés la nuit par quelques âgés que ce soit et donc un certain nombre de dispositions techniques qui nous permettront d'aller plus loin dans cet objectif l'avant-dernière dispositif est un focus sur les illuminations de fin d'année c'est un budget de 60 000 euros en investissement par an et de 125 000 euros en pose et en dépose donc un aspect de maintenance plusieurs projets ont été mis en oeuvre à ce jour celui qui nous tient le plus à coeur pour ce qui concerne les élus du conseil d'exploitation c'est l'opération rêve d'enfants puisque les enfants sont des usagers de la ville et de l'espace public au même titre que les adultes et donc nous les avons invités à apporter une petite contribution à ce que nous faisons en matière d'illumination de fin d'année en leur proposant à chaque fois un dessin et en les départageant par un vote une fois que ce vote a eu lieu le dessin qui a été plébiscité par ces votes est décliné de manière opérationnelle en illumination de fin d'année le bonhomme de neige que vous voyez ici à l'écran a été installé aux abords de 14 écoles de Grenoble chaque année donc ce procédé se reproduira et d'ici quelques années nous aurons de multiples dessins d'enfants qui seront déclinés en illumination de fin d'année aux abords immédiats de nos écoles une autre politique aussi qui nous tient à coeur c'est le déploiement des illuminations de fin d'année sur l'ensemble des quartiers de la ville jusqu'ici ils étaient surtout concentrés sur le centre-ville or nous estimons que tous les habitants de tous les quartiers de Grenoble ont droit à ces illuminations de fin d'année pour lesquelles ils contribuent comme tous les autres contribuables grenoblois et donc chaque année nous déployons les illuminations de fin d'année sur un nombre croissant de quartiers grenoblois et bien entendu comme pour l'éclairage public nous nous efforçons de renouveler le parc d'illumination de fin d'année en utilisant des sources d'éclairage moins polluantes et moins énergivores il y a également plusieurs projets sur lesquels nous avons enclenché une concertation renforcée avec les usagers notamment les commerçants qui sont fortement demandeurs d'être associés aux travaux sur les questions d'illumination de fin d'année pour renforcer l'attractivité de leur commerce en période de fête et sur la place de l'étoile notamment la grosse étoile qui est installée au-dessus de la place a été élaborée en concertation avec les usagers pour la dernière diapositive il n'y a pas de dernière dispositive en réalité puisque celle-là elle est à moi pour ce qui est à venir on estime à 162 millions de lumines la quantité de lumière émise sur le parc d'éclairage public lors de la prise du contrat sur cette estimation il y en a environ 20% qui sont renvoyés vers le ciel et donc une fois que ce contrat sera exécuté nous avons bon espoir que nous aurons résolu le problème de la pollution lumineuse en moins en grande partie même si des réflexions doivent se poursuivre sur ce sujet et que nous aurons rempli les objectifs du contrat pour l'instant c'est le cas d'une année sur l'autre en matière d'économie d'énergie en matière d'économie budgétaire aussi puisque d'un éclairage public qui consomme moins est un éclairage public qui est moins coûteux pour la commune et donc et aussi en matière de renforcement du contrôle public sur cette politique en particulier puisque comme je vous l'ai dit en début de présentation c'est bien la régie lumière donc les élus qui composent son conseil d'exploitation qui sont chargés de passer commande de l'exécution du plan lumière et de la mise en oeuvre de nos politiques en matière d'illumination de fin d'année et de ce point de vue là nous aurons pour acquis d'avoir permis à cette politique publique d'être plus étroitement contrôlée par l'institution en elle-même voilà ça faisait un certain temps que nous n'étions pas revenus sur l'éclairage public la régie lumière et le contrat crème depuis certains événements dans ce conseil municipal il me paraît important aujourd'hui de faire un point d'étape c'est ce que nous devons aux grenoblois qui doivent avoir connaissance des politiques qui sont menées sur les sujets qui les importent je vous remercie merci beaucoup pour ces éléments de présentation monsieur Safar demande la parole bien évidemment je lui donne tout en me permettant on va essayer de faire court mais naturellement si vous avez des questions des remarques il faut bien sûr en faire part c'est une question madame la première adjointe après la présentation de monsieur Confesson il y a depuis maintenant plusieurs mois certaines rues qui sont le soir dans l'obscurité alors je vais poser ma question comme vous dites que le taux de panne a été réduit ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de panne ça peut être des pannes mais il y a eu visiblement aussi beaucoup de communication orale pour ne pas dire de bouche à oreille fait autour de décisions qui auraient été prises de plonger les sérus dans l'obscurité il y a deux questions est-ce que c'est vrai ça peut se faire puisque ça se fait déjà dans d'autres villes et que il y a eu des décisions qui ont été prises dans ce sens et si cela est indépendant de votre volonté quels sont les dispositifs d'information rapide qui sont éventuellement en train d'être réfléchis auprès des populations des rues concernées parce que c'est vrai que ça peut être inquiétant quand il n'y a pas d'information et qu'on se retrouve le soir dans une rue plongée dans le noir alors qu'on n'est pas vraiment en attente de ce genre de service voilà c'était ma simple question je tiens à rassurer tout le monde sur ce sujet nous ne plongeons jamais volontairement une rue dans le noir je vous l'ai dit à l'exception de certains parcs qui sont fermés au public la nuit il arrive effectivement qu'il y ait des dysfonctionnements puisque comme vous le savez le contrat est mis en oeuvre on dépose un matériel existant pour mettre un matériel nouveau on intervient parfois au niveau des réseaux et des armoires électriques donc il arrive qu'il y ait des dysfonctionnements et qu'il y ait nécessité à intervenir une ou plusieurs fois pour faire en sorte que tout fonctionne bien en particulier sur un système électrique centralisé en tout état de cause et c'est ce qu'on a fait depuis le début du contrat on incite vraiment les usagers donc les grenoblois ou toute personne qui a matière à utiliser l'éclairage public sur le périmètre de notre commune à contacter lorsqu'ils constatent un dysfonctionnement le fil de la ville on a là aussi des obligations vis-à-vis du prestataire privé qui sont très claires on a des délais d'intervention qui sont tenus d'être très courts qui là aussi je tiens à le dire de par la motivation des équipes sur le terrain sont respectés et donc quand les choses se passent bien on arrive à intervenir rapidement après sur certains points particuliers on a aussi constaté des actes de vandalisme récurrents auquel cas il y a des travaux qui nécessitent un petit peu plus de temps puisque ça veut dire qu'il faut qu'on modifie le matériel existant en particulier au niveau des armoires électriques pour être sûr qu'on puisse stopper cette récurrence d'actes de vandalisme il arrive aussi parfois que les travaux soient en cours et que donc que tout ne soit pas opérationnel là tout de suite immédiatement ou d'autres fois que les équipes fassent des tests sur des morceaux du réseau en particulier et qu'il faille quelques jours pour que là aussi tout fonctionne bien en tout état de cause quand les travaux sont finis et que les choses sont stabilisées sur un quartier on observe quand même que le taux de panne reste à un niveau extrêmement bas de manière stable et sur les secteurs sur lesquels nous sommes intervenus sur les deux premières années du contrat on a constaté comme je vous l'ai dit une baisse des fiches gestion urbaine de proximité donc des plaintes d'usagers par rapport à des dysfonctionnements et donc de ce point de vue là je pense que le travail a été correctement réalisé même si bien entendu il peut toujours y avoir des dysfonctionnements ici ou là ça fait partie là aussi du quotidien de la gestion d'un service public tel que celui-ci alors une petite question alors j'ai deux petites questions je comprends pas pourquoi il est dit que la régie décide de tout parce que d'une part le contrat Crème cité au Vinci donc dans Crème il y a conception donc c'est bien le consortium qui a décidé de la conception donc c'est pas la ville de Grenoble et d'autre part sur le plan financier la dépense de 1,5 million elle est annuelle et obligatoire donc en fait on ne décide pas de tout et je pose cette question parce que si jamais le contrat enfin la conception d'organisation maintenant ça a été mise entièrement en régie la ville aurait pu décider elle de mettre les investissements qu'elle souhaitait d'année en année c'est à dire par exemple de diminuer une année de 200 000 euros ou d'étaler le plan sur 10 ans au lieu de 8 ce qui aurait permis peut-être de financer d'autres choses par exemple les bibliothèques merci sur 8 ans je crois que ça n'appelle pas de réponses ces remarques donc moi je vous propose de passer au vote qui est qui fait alors certaines questions ont des réponses et pas d'autres non mais enfin si vous voulez je veux bien aller on va se faire encore un peu entre guillemets plaisir je vous en prie Alan mais enfin bon c'est quand même important que le conseil municipal permette d'avancer pour de vrai relativement aux questions traitées qui le sont mais pas de problème allez Alan à vous très rapidement pour ce qui concerne la capacité de décision de la régie je pense qu'il ne faut pas tout confondre il y a la manière dont s'exécute le contrat et la manière dont la ville de Grenoble passe commande aux prestataires privés et donc chaque année puisqu'il y a un budget qui est arrêté chaque année le conseil d'exploitation de la régie lumière délibère dit sur quel secteur il veut prioriser les investissements et passe ensuite commande aux prestataires privés c'est ce qui nous permet par exemple d'intervenir en première année du contrat sur les sources d'énergie les plus polluantes ou de dire qu'on va faire 60% d'investissement sur le secteur 6 pour l'année du contrat en cours je vous rappelle par ailleurs parce que vous devez sûrement le savoir vu que vous êtes particulièrement érudit sur les manières dont fonctionnent les contrats de ce type que nous avons une clause de non-exécution des travaux prévus qui nous permet d'affliger des pénalités financières aux prestataires privés lorsqu'ils ne respectent pas les délais qui lui ont été fixés ça s'est produit de manière assez marginale mais ça s'est produit et nous avons recouru à cette clause de manière tout à fait légale et tout à fait normale en ce qui concerne les priorités en matière budgétaire c'est quand même pas moi qui vais vous apprendre que si on fait un parc d'éclairage public plus économe en énergie on fait faire des économies à la ville donc la comparaison avec les bibliothèques n'a absolument aucun sens et très franchement si c'est juste pour dire ça que vous avez pris la parole ça n'a aucun intérêt bien, allez nous passons donc au vote je vous propose de soumettre au vote le compte de gestion 2016 donc de la régie Lumière qui fait NPPV qui s'abstient qui vote contre qui vote pour même vote que tout à l'heure unanimité merci beaucoup le compte administratif ce coup-ci 2016 de la régie Lumière qui fait NPPV qui s'abstient qui vote contre et donc les groupes donc les républicains et le groupe du Front National qui lève la main et rassemblement de la gauche et du progrès et de progrès et donc qui vote pour très bien merci EAG malgré tout et et rassemblement très bien je vous remercie beaucoup je vous propose d'arrêter pour l'instant la séance du conseil municipal et donc de la suspendre et pour 35 minutes et ensuite de reprendre nos échanges merci nous redémarrons et nous redémarrons avec la délibération numéro 9 portant donc des affectations des résultats constatés au compte administratif y a-t-il des demandes d'intervention non je me mets donc aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre FN LRUDI SC RGP qui vote pour EAG et RCGE délibération adoptée la 10 pas de questions j'imagine je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre FN LRUDI SC RGP qui vote pour EAG RCGE délibération adoptée la 11 toujours pareil mais sur la régie lumière qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre FN LRUDI SC RGP qui vote pour EAG RCGE délibération adoptée la 12 autorisation de programme des modifications et des clôtures d'AP il n'y a pas de questions non je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre FN LRUDI SC RGP qui vote pour EAG RCGE délibération adoptée la 13 admission en non-valeur il n'y a pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote LRUDI qui s'abstient FN qui vote contre qui vote pour EAG RGP RCGE délibération adoptée la 14 retour d'un bien affecté au budget principal y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote LRUDI qui s'abstient qui s'abstient qui vote contre qui vote pour EAG RGP RCGE délibération adoptée la 15 il s'agit d'une décharge de responsabilité pour un régisseur y a-t-il des questions qui ne prend pas part au vote qui s'abstient LRUDI SC qui s'abstient FN qui vote contre qui vote pour EAG RCG RGP RCGE délibération adoptée la 16 des garanties d'emprunt pour la SEM ISO Inovia qui M. Cazenave Oui pour vous expliquer pourquoi nous allons voter contre cette délibération je voudrais simplement rappeler que nous avons souligné lorsque vous avez présenté le budget remanié des SEM Inovia et Boucher-Yé-Viellet que cette opération de reloucage consistait essentiellement à faire glisser après 2020 les apports que la ville devait donner à ces opérations par conséquent si la ville avait apporté ce qui était prévu initialement nous n'aurions pas besoin de contracter aujourd'hui des emprunts pour ces SEM et donc en toute logique nous allons voter contre d'autant que j'ai eu l'occasion de souligner également lors de la réunion de la SEM pour les budgets que le budget de Boucher-Yé-Viellet en particulier me paraissait d'un optimisme assez douteux voilà donc pour ces principales raisons nous allons voter contre cette délibération merci Juste peut-être quelques éléments de précision notamment sur la dernière remarque qui ne m'aurait pas fait réagir sinon je suis rarement d'un optimisme douteux en tout cas on peut remercier les équipes de la SEM mais aussi les professionnels qui nous entourent je pense notamment aux experts comptables et commissaires aux comptes qui nous accompagnent sur ces opérations-là peut-être rappeler pour l'ensemble des membres du conseil municipal mais aussi au grenoblois que la SAC Boucher-Yé-Vialet a connu cette année blanche en termes de commercialisation là on est sur la réalité du marché notamment en termes de bureaux et que effectivement dans les prévisions qui étaient les nôtres il y a encore deux ans on avait mis en place un certain nombre et ouvert un certain nombre de discussions avec des opérateurs qui nous permettaient de conclure à cette opération à une horizon 2020 il s'avère aujourd'hui qu'on a des contacts qui sont en cours puisque nous avons aujourd'hui des prospects avec lesquels nous travaillons pour pouvoir être en mesure de déposer des permis de construire d'ici la fin de l'année 2017 mais qu'en même temps oui sur les éléments de trésorerie et de durée de la SAC nous avons besoin d'emprunter à nouveau et ensuite nous avons bâti et nous l'avons fait sur l'ensemble des opérations que ce soit Boucher-Yé Presqu'Île ou les autres opérations en portefeuille portées par la Sagesse nous le faisons toujours au vu des dépenses qui sont engagées par l'aménageur et des recettes les recettes je le redis une fois sont appuyées sur la vente de charges foncières en lien avec la réalité économique de notre agglomération merci bien je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RGP qui vote contre FN LRU qui vote pour RG RCGE délibération adoptée délibération 17 affectation de subvention sur le crédit existant jamais aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RGP LRU UDISC qui vote contre FN qui vote pour RG RCGE délibération adoptée la 18 il s'agit d'une délibération portant donc sur la métropole approbation du rapport de la CLECT du 2 mai 2017 y a-t-il des questions je mets aux voix qui ne prend pas part au vote FN qui vote s'abstient LRU UDISC qui vote contre qui vote pour RGP RCGE EAG délibération adoptée la 19 porte sur l'approbation du projet de fusion entre Grenoble Habitat et la SIM de La Tronche y a-t-il des questions je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient FN LRU UDISC qui vote contre qui vote pour EAG RCGE RGP délibération adoptée la 20 porte sur la participation de la ville un AMI un appel à manifestation d'intérêt territoire d'innovation de grande ambition il y a un amendement qui le défend simplement on est tout à fait favorables à cette démarche puisque à deux maintes reprises on a souligné le fait qu'il fallait que les groupements de commandes qui se constituaient de plus en plus importants devaient avoir pour objectif de ne pas éloigner la commande publique des entreprises du territoire et donc a fortiori cela veut dire qu'on est pour toutes les initiatives qui permettront à travers des critères permettant d'objectiver la territorialité la territorialité on est pour la mise en place de cette démarche simplement je crois qu'on est dans des temps et le débat sur le budget nous l'a montré encore tout à l'heure où il n'est pas très prudent de s'engager à créer des structures nous avons je pense suffisamment de ressources dans les différentes collectivités au niveau local et métropolitain pour ne pas avoir à créer une agence et à structurer quelque chose alors j'avais posé la question en commission la réponse a été un peu incertaine parce que peut-être il fallait prendre un peu de recul pour revoir cela mais je souhaiterais que nous nous interdisions quelque part de créer une structure pour faire cela je pense qu'un consortium l'idée d'un consortium informel permettrait d'atteindre cet objectif sans qu'il soit besoin de créer une agence donc c'est l'objet de l'amendement de substituer le mot consortium au mot agence chaque fois qu'il est cité dans la délibération et dans le gras également de la finale je vous remercie madame Molmos oui rapidement merci alors juste pour rappel le mot consortium est déjà utilisé dans le corps de la délibération et nomme déjà le groupement en fait de collectivités et de partenaires privés qui vont répondre à l'appel à manifestation d'intérêt porté par Ronald Energy Environnement donc réutiliser ce mot de consortium amènerait un flou donc je propose qu'on garde le terme d'agence locale de la commande publique mais par contre sur le fond je pense qu'on parle de la même chose l'idée c'est bien de répondre en partenariat avec des acteurs locaux vraiment autour de notre ville dans notre métropole et sans préjuger d'une forme juridique quelle qu'elle soit ni s'il s'agira d'un espace numérique ou bien d'un lieu physique aujourd'hui tout est ouvert comme ce que j'ai pu expliquer en commission ressources et c'est vraiment l'étude d'opportunité la deuxième partie de l'appel à projet qui nous qui amènera la forme juridique et les détails mais ça plus tard merci merci proposons donc de repousser l'amendement je mets cet amendement au voie qui ne prend pas part en vote RGP qui s'abstient qui vote contre RCGE EAG qui vote pour FN LRUDI SC l'amendement est repoussé je mets la délibération donc non amendée au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient LRUDI SC qui vote contre FN qui vote pour RGP RCGE EAG délibération adoptée la 21 porte sur le prêt de l'exposition Grenoble-Verdin que vous avez pu voir dans les locaux de la mairie de Grenoble à la commune de Bivier y a-t-il des questions non je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 21 indemnisation matérielle dans le cadre d'organisation des élections présidentielles pour un montant majeur ah j'ai sauté à la 22 c'est dommage non c'est la 22 pour un montant de 239 euros y a-t-il des questions non je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 23 frais de mission des élus avec le traditionnel amendement avec les déplacements connus depuis la commission y a-t-il des questions non je mets l'amendement au voie qui ne prend pas part au vote RGP qui s'abstient FN qui vote contre LRU vous faites quoi NPPV merci qui vote pour EAG RCGE l'amendement est adopté la délibération ainsi amendée qui ne prend pas part au vote donc LRU DSC FN RGP qui vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour EAG RCGE délibération adoptée la 24 transformation de poste qui ne prend pas part au vote FN qui s'abstient RGP prend pas part au vote LRU DSC merci et qui vote contre personne qui vote pour EAG RCGE délibération adoptée la 25 détermination des barèmes de remboursement des frais d'hébergement pour les frais professionnels qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée et je vous remercie délibération numéro 26 elle porte sur les avancements détermination des taux il y a un amendement donc avec une suppression d'une phrase y a-t-il des questions sur cette délibération ? non je mets l'amendement aux voix qui ne prend pas part au vote LRU DSC qui s'abstient qui vote contre qui vote pour FN RGP EAG RCGE délibération non amendement adopté je mets l'amendement la délibération ainsi amendée aux voix qui ne prend pas part au vote LRU DSC qui s'abstient qui vote contre qui vote pour FN EAG RGP RCGE délibération adoptée la 27 demande de protection fonctionnelle je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 28 avenant du service commun qui a été créé entre la direction générale ville solidaire et la direction générale du CCAS je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote FN qui s'abstient LRU DSC RGP qui vote contre qui vote pour EAG RCGE délibération adoptée la 29 convention d'occupation du domaine public pour le palais des sports Pierre-Mades-France qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 30 cabaret frappé là aussi convention du domaine d'occupation du domaine public qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 31 désignation des modifications des représentants dans les commissions municipales permanentes il s'agit notamment évidemment de remplacer monsieur Neublecourt par monsieur Voire et donc de nommer Patrice Voire dans cette commission dans ces commissions permanentes je vous fais grâce de la liste des noms de la commission ressources qui ne prend pas part au vote FN qui s'abstient qui vote contre qui vote pour LREDISC RGP EAG RCGE délibération adoptée la 32 partenariat avec l'office du tourisme dans le cadre donc de notre poétique touristique métropolitaine Grenoble Alpes Métropole qui ne prend pas part au vote LREDISC qui s'abstient qui vote contre qui vote pour FN EAG RGP RCGE délibération adoptée délibération 33 convention de mise à disposition des résidences de création donc madame Bernard pour présenter délibération oui je vous la présente très vite car il y a un amendement porté par un groupe en fait c'est un un dispositif que nous ont demandé les compagnies puisque le théâtre municipal maintenant est doté de trois plateaux toujours le plateau du théâtre municipal rue Hector-Bier-Lios puis le 145 et le poche et en fait leur usage du poche et du 145 nécessitait de pouvoir leur mettre à disposition lors de temps de création le plateau sans agents de la ville sur convention donc on a réussi à trouver et je remercie les services de la culture et du juridique remercier à trouver une façon d'accompagner ces compagnies hors présence des agents et peut-être qu'on laisse la présentation de l'amendement je crois qu'il y avait une demande d'intervention sur la délibération madame Agobian oui très rapidement merci monsieur le maire je ne reviendrai pas sur les décisions unilatérales de démantèlement du tricycle nous en avons largement débattu cependant laissez-moi quand même faire un parallèle entre ce que vous écrivez dans le préambule de cette délibération le tricycle avait les mêmes orientations que ce que vous proposez une programmation pluridisciplinaire le soutien à la création le renforcement des actions de médiation culturelle et ainsi accompagner les pratiques artistiques amateurs de notre ville mais vous en avez décidé autrement en municipalisant ces trois théâtres grenoblois la délibération que vous nous proposez ce soir est de faire comme le tricycle mais sans le tricycle les associations artistiques amateurs n'auront simplement plus la valeur ajoutée d'encadrement de conseils l'accompagnement durant la résidence c'est bien dommage le travail des membres de cette association était pertinent et méritait d'être poursuivi je ne reviendrai donc pas sur le fond je vous laisse assumer vos choix une question simple d'ordre technique car à la lecture du règlement intérieur de la convention de mise à disposition gracieuse qui est une mesure généreuse je me demandais achevez-le je me demandais si une évaluation du montant de la police d'assurance à hauteur de 4 575 000 euros avait été établie au préalable et si oui pouvez-vous nous indiquer le montant estimatif qu'une association devra débourser avant de pouvoir signer cette convention merci merci on peut être monsieur Cazeneuve oui à l'occasion de cette délibération je voudrais pour ma part attirer votre attention sur un problème plus général qui va nous conduire sur toutes les délibérations touchant à la culture à adopter une position qui sera toujours identique et je vais vous expliquer laquelle je souhaite en effet vous alerter sur les conditions assez rocambolesques dans lesquelles se déroulent les travaux de notre commission et je crois qu'il y a un malentendu qui dans la séance du 14 juin présidée par Corinne Bernard était particulièrement caricaturale d'une volonté de faire qu'il n'y ait pas de discussion pas de débat pas d'échange dans la commission et il y a donc deux approches très différentes d'un côté la présidente de la commission qui nous dit que là n'est pas le lieu du débat que là c'est le lieu de présenter les délibérations parce que c'est formellement l'obligation qui est faite de les présenter devant la commission que le lieu du débat doit être celui du comité d'avis que vous avez constitué dont nous avons désapprouvé d'ailleurs la nouvelle forme qui a été mise en place récemment et pour lequel nous avons refusé d'aller siéger nous avons refusé d'être candidat pour siéger dans ces commissions nous l'avons fait pour des raisons qu'il faut rappeler ces raisons c'est que le comité le comité d'avis qui s'était réuni précédemment auquel nous avions assisté n'a absolument jamais été saisi des choix importants que vous aviez fait et qui ont constitué notamment dans le théâtre dans le spectacle vivant à remunicipaliser à remunicipaliser le le 145 et le théâtre de poche à programmer comme l'on sait le théâtre municipal à massacrer la politique musicale de la ville de Grenoble à travers les musiciens du Louvre le sort qui a été réservé au ciel etc bref toutes ces questions là sont passées à l'as des débats du comité d'avis qui finalement consiste à réunir entre soi des gens qu'on a cooptés pour discuter de ce qui le plaît de faire discuter à ce comité d'avis nous pensons qu'il y a là une dérive qui n'est pas acceptable nous avons dit et nous le redisons aujourd'hui que nous n'y siégerons pas et que la commission statutaire qui est la commission ville émancipatrice doit pouvoir se saisir de toutes les questions qui lui paraissent nécessaires pour éclairer sa position la position de tous les commissaires car même si l'un d'entre nous acceptait d'aller siéger dans le comité d'avis cela ne donnerait pas pour autant les réponses à tous les autres commissaires de la commission statutaire en question pour qu'ils puissent formuler un avis des questions et in fine faire le vote qui est la compétence unique qui ne peut pas être déléguée à quiconque de décider s'il y a subvention ou pas donc nous considérons que tant pour des questions de forme et puis aussi parce qu'il faudrait peut-être un peu manifester un peu plus de compréhension de tolérance et de respect pour l'opposition tout à l'heure la première adjointe disait qu'elle aurait le plaisir la courtoisie et de répondre avec précision aux questions qui étaient posées nous souhaitons que la présidente de la commission culture parce que c'est surtout sur les dossiers culturels pas sur l'ensemble des dossiers de la commission émancipatrice d'abord et cette courtoisie de répondre aux questions et deuxièmement fasse en sorte que la commission puisse se saisir des dossiers culturels puisse avoir des réponses aux questions précises qui sont posées et qu'elles soient le lieu du débat et que le débat ne soit pas déporté ailleurs dans des structures qui n'ont pas la qualité pour décider à notre place donc voilà pourquoi tant que ces choses resteront en l'état nous refuserons de voter toute initiative de l'adjointe aux cultures oui vous enchaînez sur votre présentation d'amendement monsieur Chamussy notre amendement vise à ce qu'une fois le principe de ces conventions cadres soit adopté puisque vous voulez d'abord présenter une convention en cadre bien que le choix des structures qui vont bénéficier de ces conventions en cadre soit bien relève bien du conseil municipal c'est un exercice difficile ces questions dans la mesure où on peut toujours se demander si au fond il est bien légitime que ce soit aux politiques de décider quelles structures culturelles quelles formations théâtrales va pouvoir s'épanouir se développer créer dans tel ou tel équipement parce que voilà c'est toujours la confrontation du politique et de la création artistique et on sait que lorsque le politique s'immisce trop dans les choix culturels ça peut poser des problèmes même de fond donc ça c'est la position du principe et puis la deuxième et c'est la raison pour laquelle nous considérons que la meilleure formule ça serait que le conseil municipal garde sa prérogative qui consiste juridiquement à garder le pouvoir d'autoriser le maire à signer les conventions avec les bénéficiaires ça c'est sur ce principe là sur ces questions là et puis la deuxième et elle interroge plus directement plus personnellement le maire dans sa fonction c'est que vous avez eu et c'est de ce point de vue d'ailleurs à titre personnel je le partage d'une certaine manière vous avez eu des discours sur le pouvoir du maire le pouvoir quelque part important pour ne pas dire exorbitant du maire déjà dans notre organisation des collectivités locales une confusion un mélange de l'exécutif et du délibératif et vous avez par ailleurs le pouvoir des maires des gens à gauche disent cela des gens comme Pierre Mazot ont expliqué un peu des choses sur ces questions là et vous même vous avez été dans ce sens là et aujourd'hui monsieur le maire vous nous demandez une délégation de pouvoir supplémentaire du conseil municipal au maire parce qu'aujourd'hui on sait qu'il va occuper ces structures mais demain une fois que cette convention cadre nous aurons voté cette délibération telle qu'elle est présentée et bien les structures bénéficiaires peuvent être remplacées par d'autres sans que cela passe par le conseil municipal puisque nous aurons délégué la possibilité de signer et donc j'ai du mal à comprendre ce discours entre le pouvoir exorbitant du maire et le fait qu'aujourd'hui vous demandiez au conseil municipal de vous déléguer cette prérogative supplémentaire qui au départ revient au conseil municipal merci madame bernard merci je vais essayer de répondre excusez-moi monsieur chamus si je vous ai écouté s'il vous plaît en fait le maire m'a donné la délégation et ça a été voté ici c'était en avril 2014 et je représente le maire sur cette délégation donc merci de me laisser répondre alors moi je ne vous coûte pas la parole à chaque conseil municipal vous permettez de faire ça je crois que ça devrait cesser je voulais vous répondre en plus sur le fond et pas après vous prendrez rendez-vous avec le maire si vous avez à lui parler déjà répondre à madame agobian que le montant de l'assurance qui est demandé en fait c'est le même montant dans toutes les conventions qu'on signe c'est un montant fixe et du coup c'est valable pour les sports pour toutes les associations donc c'est un montant fixe il n'est pas spécifique à la culture et s'il faut vous amener des éléments supplémentaires on vous le fera par mail mais ce n'est pas spécifique au poche au 145 sur aussi autre chose par rapport à madame agobian je trouve dommage de ne pas penser que les agents de la ville de Grenoble qui étaient déjà ceux qui étaient mis à disposition de l'association tricycle qui sont du coup toujours les mêmes agents au 145 et au poche n'ont pas ces mêmes valeurs et conseils à vos yeux ce n'est pas ce que nous nous pensons puisque le travail se fait de la même façon par ces agents qu'ils soient mis à disposition d'une association ou directement en régie directe pour ce qui est des critiques exposées avant de venir sur l'amendement sur le comité d'avis alors c'est bien en comité d'avis qu'on émet des avis donc je l'ai redit en commission et c'est ici au conseil municipal qu'on fait les votes et vous allez voter contre on prend note et je pense que les acteurs culturels noteront aussi cette position que vous avez définitif et ferme vis-à-vis de leur accompagnement de la ville quant aux reproches divers et variés je ne vais pas revenir sur tout monsieur Chamussy la liberté d'expression la liberté artistique la liberté de création la liberté scientifique nous l'avons délibéré ensemble et il me semble que vous l'avez voté le 6 février 2017 puisque nous sommes que la deuxième ville de France à assumer et assurer et leur assurer une liberté de programmation la directrice du théâtre municipal ses équipes et la direction des affaires culturelles font ce travail et dans cette ville aucun élu même le maire ne fait de choix artistique quant aux résidences de création donc d'où la convention cadre et type qu'on vous demande effectivement de voter mais nous avons encore une fois noté le vote contre depuis le mois de mai tout est écrit dans ce petit fascicule toutes les résidences de création tout est absolument écrit et en plus vous avez aussi si vous l'avez voté en mai 2017 au conseil municipal nous avons délibéré tous les spectacles et tous leurs tarifs intégralement ici dans son conseil donc les modalités d'accompagnement donc ça c'est le document cadre lui là aussi tout est voté tout est transparent et vous allez voir dans une délibération un petit peu plus loin mais vous allez voter contre nous l'avons noté vous allez voir que même les acteurs culturels reconnaissent cette transparence qu'ils n'avaient pas et cette égalité de traitement que oui on met maintenant sur la table et je ne dis pas qu'avant c'était mieux ou moins bien il n'empêche qu'aujourd'hui ça leur convient et ils sont présents au temps de concertation donc pour votre demande d'amendement de passer toutes les conventions je rêve un jour monsieur Chamussy de vous entendre avoir la même envie de ce débat en sport en environnement en vie associative mais vous faites de la culture un sujet politicien c'est votre choix ce n'est pas le nôtre pour nous où la culture est une thématique où l'émancipation est une délégation où l'émancipation aussi se joue nous ne faisons pas de politique avec la culture oui nous avons assumé et fait des choix que nous avons expliqué donc on continue à vous inviter au comité d'avis vous êtes désigné par le conseil municipal vous êtes désigné par le conseil municipal donc à moins de nous continuons à vous envoyer les invitations c'est là où effectivement se passe le débat pluraliste et contradictoire mais il faut venir et siéger donc voilà donc nous repoussons l'amendement monsieur le maire merci monsieur Chamussy c'est de reformuler mon expression puisque semble-t-il je vais dire que je n'ai pas été compris je me suis mal exprimé nous savons qui vont être les signataires de ces conventions je l'ai dit donc ne me tendez pas des documents en expliquant en parlant de transparence je dis que avec ce vote cette délégation au maire sans limitation de durée à l'issue de ces conventions il n'y aura plus il n'y aura pas de débat et de vote du conseil municipal sur les suivants puisque c'est une délégation du conseil au maire il pourra désigner les bénéficiaires futurs sans passer par l'assemblée c'est cela que je dis pas tant pour aujourd'hui même si je pense qu'effectivement formellement c'est à l'assemblée dès à présent de délibérer et je dis que nous donnons là au maire un pouvoir exorbitant au sens étymologique du terme et que je trouve que cela contraste avec le discours sur le fait que les maires en France ont des pouvoirs très importants certains pensent ça d'autres pensent trop importants et que nous ne souhaitons pas pour ce qui nous concerne que l'assemblée communale élue du suffrage universel délai d'un homme seul fut-il éclairé ce pouvoir de signer ces conventions sans qu'il le conseil municipal lui ait consenti le droit de signer ces conventions c'est tout pour le reste madame pour ce qui concerne nos votes en l'occurrence celui que vous avez évoqué nous nous sommes abstenus et nous n'avons pas approuvé monsieur Safar on m'a demandé la parole oui très rapidement monsieur le maire après l'intervention de Corinne Bernard moi j'aimerais que les choses soient dites clairement parce qu'on ne peut pas dire dans la même phrase qu'il n'y a plus maintenant le regard du politique sur la programmation des programmes et dire tout de suite après mais ça ne veut pas dire qu'avant les choses se passaient mal soit on dit les choses et on les dit nettement et on considère qu'avant il y avait une pression du politique sur la programmation des théâtres et c'est peut-être pas ça mais il faut à ce moment-là aussi le dire soit on assume en effet une ligne qui est celle que vous avez exprimée et qui là est un autre débat mais moi je voudrais dire les choses ici assez clairement que ce soit Jean-Jacques Glezal que ce soit Eliane Barassetti et pour ma part je n'en ai pas à le souvenir jamais un adjoint à la culture n'est intervenu auprès d'une direction d'un collectif d'une association pour imposer quelque chose en termes de programmation on nous l'a même reproché je le dis très clairement parce qu'on nous disait qu'on ne faisait pas en sorte que les compagnies grenobloises soient suffisamment programmées je voudrais aussi je terminerai là-dessus qu'on fasse attention à ce débat qui est quand même un débat fort qui est porté par cet amendement qui est celui de l'information en effet régulière du conseil sur des choix en soi ce ne serait pas choquant que comme on le fait pour d'autres équipements on ait régulièrement les conventions de mise à disposition soumises au vote du conseil municipal point barre le reste après le travail qui est fait par le comité d'avis n'est pas en cause c'est au moins la minimum information l'information minimale pardon qui pourrait être attendue au niveau du conseil comme ce débat aurait dû avoir lieu en commission je ne vais pas revenir sur le débat sur la commission nous nous abstiendrons et sur l'amendement et sur la délibération merci monsieur Saffard de me redonner l'occasion d'être précise donc je n'ai pas dit donc je si vous l'avez entendu c'est dommage mais je n'ai pas dit qu'avant il y avait eu des choix je dis juste que maintenant c'est délibéré depuis le 6 février la ville de Grenoble assure et assume les libertés artistiques culturelles scientifiques et de programmation et c'est que la deuxième ville de France c'est peut-être que les autres ont oublié de le faire mais je n'ai jamais dit qu'il y avait eu d'ingérence du politique sur le théâtre sur le faire des bilans pourquoi pas c'est une très bonne idée et je la note et du coup on peut effectivement revenir vers la commission ou en point d'information annexé je ne sais pas c'est pas de prévoir ça ce sera plutôt à la question de faire des bilans même si je le redis en fait c'est déjà là et c'est déjà prévu quant à la programmation donc de cette année du coup pour parler un petit peu de culture aussi parce que c'est quand même ça qui nous occupe donc sur la saison 2017-2018 il y a 46 compagnies qui sont accueillies et artistes sur les trois lieux dont 25 compagnies locales c'est à dire 54% de la programmation et c'est eux effectivement qui ont des temps de création de résidence et de travail sur les trois équipements ainsi que l'accès aux ateliers décors et costumes merci monsieur Cazenave j'ai dû me aussi mal m'exprimer parce que certainement puisque je n'ai pas été compris donc c'est probablement que je me suis mal exprimé ce que j'ai essayé de dire c'est que ça n'est pas que nous étions systématiquement contre les positions prises par le comité d'avis comme madame Bernard a voulu le mettre dans ma bouche ça n'est absolument pas ce que j'ai dit si c'est ce que vous avez dit si ce que vous avez du mal vous expliquez vous aussi ce que je ce que j'ai voulu ce que j'ai voulu souligner c'est que le comité d'avis qu'il y a dit qu'il y a eu en commission et voilà donc nous avons deux avis différents puisque madame Bernard à l'instant fait non de la tête et refuse que le débat ait lieu en commission et ça c'est un problème c'est un problème parce que nous ne siégerons pas au comité d'avis et nous persisterons à demander que ce débat ait lieu en commission il a lieu pour le sport il a lieu pour le socio-culturel il a lieu pour l'éducation lorsque nous posons des questions aux autres collègues dans cette commission nous avons des réponses à nos questions or madame Bernard refuse de répondre à nos questions sur les sujets culturels au prétexte que le comité d'avis auquel nous refusons de siéger pour les raisons que j'ai indiquées mais je peux les répéter autant de fois qu'il le faudra parce que je ne me lasserai pas il vaut mieux se répéter que se contredire dans la vie vous savez et je n'ai pas peur de le faire donc nous n'accepterons jamais qu'on nous répète comme vous le faites sempiternellement que le comité d'avis a décidé que nous nous n'avons pas besoin d'en parler puisque tout est déjà ficelé donc c'est ça que je souhaite soumettre au conseil municipal et à vous monsieur le maire en particulier pour que l'on fasse cesser cette pratique qui est absolument insupportable elle est insupportable démocratiquement parce qu'il ne nous a pas échappé que sur ces sujets culturels il n'y a plus souvent de convergence entre le groupe socialiste et nous qu'il y en a avec vous et que les voix que nous avons recueillies les uns et les autres municipales sont de ce point de vue là peut-être plus importantes que celles qui vous ont légitimé donc ça devrait vous faire un peu réfléchir démocratiquement c'est insupportable ensuite c'est insupportable également sur le plan sur le plan politique et puis c'est insupportable juridiquement c'est le conseil municipal l'ensemble des élus du conseil municipal pas un élu qu'on va déléguer pour siéger au comité d'avis au milieu du comité théodule c'est l'ensemble des conseillers municipaux en commission qui doivent être en capacité de vous poser des questions d'avoir des réponses et de se former un avis individuel sur ces sujets voilà ce que j'essaye de vous expliquer j'espère que cette fois j'ai été clair et j'espère aussi monsieur le maire avoir votre soutien pour que les choses changent parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une seule commission où on ne puisse pas avoir de débat et qu'il n'y ait qu'un seul adjoint qui s'extrait des réponses aux questions que nous lui posons allez monsieur Mériot et puis après je conclurai ces débats s'il vous plaît oui il est un peu consternant d'entendre de tels propos qui sont totalement contraires aux faits qui sont vérifiables par tout membre de la commission ville émancipatrice quand on a passé un peu de temps dans cette commission il y a des preuves d'ailleurs de ce que j'avance qui s'appelle les relevés de décision de cette commission qui mentionnent sur plusieurs pages qu'à chaque fois oui il y a des débats il y a des questions et Corinne Bernard quand elle préside y répond en détail évidemment qu'elle y répond et c'est j'allais dire c'est presque une attaque à dominem que vous êtes en train de faire sauf que c'est vis-à-vis d'une femme comme par hasard et d'une femme que votre groupe a du mal à entendre s'exprimer dans ce conseil je le redis je le redis c'est une attaque personnelle que vous êtes en train de faire donc sur le fond monsieur le maire je viens d'être insulté monsieur Cazenaf tenez-vous un peu tenez-vous 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 un petit peu monsieur Cazenaf tenez-vous un petit peu tenez-vous un petit peu vous qui avez insulté allez la vidéo fera foi que je viens d'être je vous rappelle qu'il est 23h45 que nous avons encore 70 délibérations à délibérer ce soir donc je vous invite d'une part à vous écouter d'autre part à terminer ce débat que je conclurai donc je conclurai en disant que la vidéo fera foi du fait que je viens d'être insulté par un élu qui a pourtant de l'expérience et qui devrait mieux se maîtriser je vais conclure en disant et il continue je vais donc conclure en disant que les procès-verbaux de la commission font foi qu'il y a du débat et pour ce qui est de votre refus de venir dans des comités d'avis ouverts contradictoires avec des citoyens avec des personnes qualifiées encore une fois c'est un choix purement politique de votre part nous passons trois journées entières par an à examiner les 180 demandes de subventions dans des conditions démocratiques et de transparence qui n'existent nulle part ailleurs ça vous choque vous avez le droit de venir demander évidemment en commission ville émancipatrice des explications là-dessus et on vous en donne à chaque fois que vous posez des questions le seul problème c'est que pour poser des questions il faut se donner le temps de travailler les documents qui vous sont transmis avant et c'est ça et c'est ça effectivement qui parfois vous manque il y a une élue de votre groupe qui est très consciencieuse de ce point de vue là je dois dire que dans votre cas c'est pas le cas allez prenons s'il vous plaît pour conclure ce débat revenons d'abord au fait qu'il y a là de la résidence de création et c'est de cela d'abord que nous devrions parler parce que c'est de cela que le projet finalement de cette délibération est le fruit cette volonté d'avoir des résidences de création et cette innovation me semble tout à fait utile je ne crois pas que nous aborderons la question de l'organisation des collectivités locales et en particulier des conseils municipaux ici et par le biais précisément justement de ce petit bout de la politique culturelle de fait sans doute même si nous n'avons pas eu là-dessus de grands colloques ni nous n'avons pas eu de mouvements que cela soit chez les républicains ou aux partis socialistes portant une rénovation et une modernisation du système des conseils municipaux qui est hérité d'une époque pas si lointaine à peine plus de 30 ans où l'opposition ne s'égeait pas du tout et qui est hérité d'une époque encore légèrement antérieure mais pas si lointaine non plus où les délibérations devaient passer avant le conseil municipal chez le préfet donc effectivement nous avons à la fois un mode de scrutin archaïque avec cette prime de 50% et nous avons une confusion du délibératif et de l'exécutif qui est un problème en soi et nous avons un pouvoir effectivement exorbitant au maire tout cela nous connaissons et nous pouvons nous en rendre compte à chaque fois que nous nous déplaçons dans des pays étrangers de constater à quel point cela semble incongru pour l'ensemble du monde d'avoir une confusion entre le délibératif et l'exécutif et d'avoir des primes majoritaires à ce point écrasantes mais je ne crois pas que nous travaillerons nous réglerons cette question là par le biais de l'amendement qui est déposé ici c'est un état de fait et ce débat là qui est porté par certains mouvements qui composent ce rassemblement peut-être qu'effectivement aujourd'hui d'autres formations politiques pourront s'en saisir et faire avancer les choses il n'est jamais trop tard dans ce domaine pour en revenir à la question de la culture ce que nous avons exposé ce n'est pas une condamnation des pratiques antérieures ou d'une ingérence antérieure c'est juste de dire que jusqu'à 2014 jusqu'à la mise en place du comité d'avis et ensuite jusqu'au vote de la délibération de février de fait ce qui arrivait au conseil municipal n'était pas le fruit de discussions en commission était le fruit du choix de la validation de l'adjoint aux cultures à la culture et c'est cela les oppositions les commissions ne voyaient que ce qui était validé et porté par l'exécutif et donc porté par l'adjoint à la culture ce que nous avons changé c'est la mise en place d'un comité d'avis qui permet un débat pluraliste qui permet donc d'amener dans le débat public d'amener à la fois les demandes qui déboucheront et les demandes qui seront refusées c'est cela qui est finalement le point enrichissant de notre débat c'est cela qui fait associer à la délibération de février qui fait que de fait nous avons acté formellement cette autonomie cette indépendance de programmation qui fait que le politique finalement n'intervient pas de fait maintenant mais aussi de droit de fait ça a été peut-être avant de droit ça l'est maintenant dans la programmation artistique et dans les choix qui sont faits donc finalement prendre la question du débat du pouvoir du maire par ce biais là est à mon sens une erreur parce que ça va justement dans un domaine où nous avons essayé de mettre du pluralisme dans des choix qui n'en avaient pas auparavant nous pouvons donc mettre en voie dont j'ai conclu le débat madame Quedoux on a déjà eu beaucoup d'interventions je suis désolé nous pourrons continuer vous aurez des explications de vote qui vous permettront j'en suis sûr de vous exprimer donc je vais mettre en voie l'amendement numéro 33 vous aurez de toute manière une explication de vote de fait c'est pas merci c'est de droit allez tout à fait mais ce n'est pas une obtention ni un droit que je vous accorde en fait c'est juste la vie normale de cette assemblée allez sur l'amendement y a-t-il des explications de vote non je le mets donc aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RGP qui vote contre RCGE FN qui vote pour EAG LRUDI SC cet amendement est donc repoussé sur la délibération y a-t-il des explications de vote monsieur Chamussy c'est à la fois une explication de vote et un rappel au règlement parce que ces débats dans le règlement intérieur rappellent les conditions dans lesquelles le débat doit s'exprimer et je veux dire c'est moi qui le fais mais en réalité tous les membres de mon groupe auraient pu le faire je veux dire à monsieur Mériot qu'à chaque fois qu'il aura ou qu'un élu de cette assemblée prononcera des attaques personnelles à l'encontre d'un membre de notre groupe il nous trouvera tous évidemment en face de lui d'une manière générale et dans le cas particulier dans le cas particulier pas sous-entendre dire à monsieur Chazna qu'il est machiste c'est aussi crédible que si je disais que votre manière de venir au secours de madame Bernard serait machiste parce que vous donnez le sentiment qu'elle n'est pas en mesure de se défendre elle-même parce que c'est une femme voyez à quel point c'est peu crédible alors s'il vous plaît pas d'attaque personnelle le débat public s'emportera d'autant mieux je vous remercie je crois que c'est plutôt le fruit d'une certaine lassitude sur ces mécaniques permanentes allez je mets donc cette délibération non amendée au voie l'explication de vote je crois que c'était juste la volonté de cette expression je mets donc cette délibération au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient FN EAG RGP NPPV donc sur LRUDI ISC qui vote pour RCGE délibération adoptée et je vous remercie ce dispositif de résidence de création me semble à la fois pertinent et d'être une bonne avancée pour la vitalité du théâtre et du spectacle vivant délibération numéro 34 bibliothèque municipale de Grenoble convention de partenariat avec le musée Stendhal avec des mises à disposition de locaux pour l'association Stendhal et des amis du musée Stendhal qui ne prend pas part au vote vous ne prenez pas part au vote ah oui pour toute la culture monsieur Cazenave donc l'ensemble du groupe LRUDI ISC ne prend pas part au vote donc c'est plus facile qui s'abstient qui vote contre qui vote pour FN EAG RCGE RGP délibération adoptée donc à l'unanimité délibération adoptée délibération numéro 35 convention de mise à disposition avec l'association ADRA donc qui ne prend pas part au vote LRUDI ISC qui s'abstient FN qui vote contre qui vote pour EAG RGP RCGE délibération adoptée la 36 CRR convention avec le lycée Argouges et le lycée Mounier qui ne prend pas part au vote LRUDI ISC qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée 37 convention de mise à disposition avec le centre de formation des enseignants de la musique Auvergne-Rhône-Alpes pour les trois prochaines années qui ne prend pas part au vote LRUDI ISC qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération 38 théâtre municipal convention de partenariat avec France Bleu ISER qui ne prend pas part au vote LRUDI ISC qui s'abstient qui vote contre qui vote pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération 39 mise à disposition avec les conventions 4 de mise à disposition des locaux clé de sol qui ne prend pas part au vote LRUDI ISC qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 40 modalité d'accompagnement des opérateurs culturels il s'agit d'actualisation qui ne prend pas part au vote LRUDI ISC qui s'abstient qui vote contre abstention de RGP qui vote contre qui vote pour FNEAG RCGE délibération adoptée la 41 comité d'avis soutien aux opérateurs culturels attribution de subventions avec des conventions et des avenants qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RGP qui vote contre qui vote pour FNEAG RCGE délibération adoptée la 42 dotation de la ville de Grenoble du prix de l'ALP 2017 délivré donc par la société des écrivains dauphinois qui ne prend pas part au vote LRUDI ISC qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 43 nous passons maintenant aux affaires scolaires renouvellement de la convention pour une classe externalisée avec le CHI à Fernillon Buisson qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 44 renouvellement des conventions d'occupation temporaire avec le réseau éducation sans frontières qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote FN LRUDI ISC qui vote contre qui vote pour délibération adoptée la 45 la 45 participation 17 qui ne prend pas qui ne prend pas part au vote qui s'abstient LRUDI c'est voté contre abstention sur le FIGE et pour le BAFA pour les autres groupes qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour donc l'ensemble des groupes avec le vote séparé pour LRUDI ISC délibération 50 vente de documents carte topo guide donc il s'agit là d'une délibération pour la montagne qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 51 convention avec l'USVO et le trampoline club du Dauphiné qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération 52 il s'agit toujours dans le domaine du sport convention de mise à disposition des installations sportives municipales qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 53 tarifs de location des installations sportives municipales qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote abstention de RGP qui vote abstention également de LRUDI qui vote contre qui vote pour FN EAG RCGE délibération adoptée tarifs d'accès aux piscines municipales délibération 54 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient LRUDI SC RGP qui vote contre qui vote pour FN EAG RCGE délibération adoptée 55 tarifs d'accès aux animations sportives municipales qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RGP LRUDI SC qui vote contre qui vote pour FN EAG RCGE délibération adoptée la 56 convention de mise à disposition avec l'association aide médicale et développement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération 57 convention de mise à disposition convention de mise à disposition avec l'association kinésithérapeute du monde qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée 58 toujours pareil mais avec l'association santé diabète qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 59 il s'agit du renouvellement partiel du conseil d'administration du CCAS de Grenoble et cela fait suite donc à la démission de monsieur Noblecourt il va nous falloir faire une procédure de vote butin secret obligatoire à minuit c'est la bonne heure donc je rappelle les listes monsieur Denoyen madame Elisa Martin monsieur Emmanuel Caroz madame Laurence Compara monsieur Bernard Macré madame Kira Cap-Depont monsieur Antoine Bach et madame Marie-Madeleine Bouillon c'est la liste RCGE pour la liste RGP Patrice Voir pour la liste LRUDISC Lionel Philippi et pour la liste EAG Bernadette Richard-Finault il nous faut deux assesseurs monsieur Caroz se précipite madame Gidel également merci beaucoup à eux deux et oui ceux qui ont un pouvoir je ne sais pas s'il y en a beaucoup ce soir si parce qu'il y avait quelques départs donc vous votez bien pour vos pouvoirs et donc vous mettez le nom de la liste et vous le faites vite deuxième enveloppe si vous avez un pouvoir moi je n'aime pas de stylo hop c'est pas un stylo il y en a une à la place de la personne pour laquelle vous avez un pouvoir il faut qu'on copie tout le monde non tu mets le nom de la liste vous mettez le nom de la liste copie sur ton voisin voilà toi c'est ça que tu votes c'est un vote libre et non foncé non parce que c'est au pro-rata en fait voilà qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui m'a posé une question je ne sais pas quoi je ne sais pas c'est pire qui c'est pas ... Allez, la boîte poste là ? Tout dans la forme. C'est une vraie question. ... 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